Bonjour, docteur Orbel Soufienne, je suis chirurgien pédiatre et je suis heureux de modérer cette première séance d'un congrès de gynéco avec mon ami docteur Tahr Gerger. Donc, cette séance est dédiée aux anomalies rénales et urinaires de diagnostic anténatal. Donc, il y aura trois conférences et on va commencer par celle du docteur Marc Althuzer qui est gynéco à Grenoble et qui est spécialisé dans le diagnostic prénatal. Il va nous parler des dysplasies rénales. Donc, vous avez 30 minutes conférences et discussions. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la STGO et son bureau de m'avoir invité une nouvelle fois et c'est avec plaisir que je viens à Tunis. Alors, les dysplasies rénales, c'est le sujet qu'on m'a donné et l'aspect échographique de ces dysplasies. Alors, l'aspect échographique, on va d'abord regarder et redéfinir l'aspect échographique normal rapidement. L'éco structure normale du rein, c'est difficile à préciser au premier trimestre. Vous savez qu'au deuxième et au troisième trimestre, ça fait partie de l'examen systématique. Cependant, à 11 semaines, on voit que le rein est plutôt écogène. Il n'y a pas de différenciation corticomédulaire. À 13, on le voit un petit peu mieux en sonde classique et avec des sondes de haute fréquence. Vous voyez qu'on peut voir le rein, on a vu l'uretère. Alors, au deuxième trimestre, à 18 semaines, c'est le tout début de la différenciation corticomédulaire, en tout cas sur ce qu'on peut voir en anténatal. Vous voyez qu'à ce stage là, le rein est écogène et il ne faut pas considérer que c'est une situation pathologique à ce terme là. Voilà ici, donc à 22 semaines, vous connaissez ces images. On voit les pyramides de Malpighi avec la corticale qui est écogène et les colonnes de Bertin et donc ces pyramides qui sont hypoécogènes. Vous voyez à droite, ce n'est pas toujours facile et heureusement qu'il y a les cavités rénales pour repérer le hylrénal. Alors, à 32 semaines, les choses sont un peu plus faciles. J'attire votre attention sur le fait que quand on utilise des sondes de haute fréquence, ce qu'on fait de plus en plus, vous voyez, c'est le même rein, mais avec un rendu différent. Vous voyez que la corticale est beaucoup plus écogène, les pyramides de Malpighi sont beaucoup plus hypoécogènes. C'est un aspect normal. Donc, quand on utilise ces sondes, il faut au préalable formater, si on peut dire, son oeil à l'aspect normal. Alors, les dysplasies rénales. Eh bien, ces dysplasies rénales sont des malformations relativement rares, à peu près 1 sur 2300, c'est à dire une fréquence un petit peu inférieure à celle, par exemple, du myeloméningocèle. Elle est caractérisée donc par une anomalie primitive ou secondaire de l'architecture histologique du rein. Les dysplasies rénales peuvent être unies, bilatérales, segmentaires, c'est à dire touchées qu'une partie du rein. Et leur gravité est variable en fonction de l'éthiologie. Et ces éthiologies sont variées. On peut trouver des dysplasies rénales isolées, d'autres d'origine génique. Il y a environ une cinquantaine de gènes qui ont été identifiés en relation avec ces anomalies de développement rénal. Ça peut être syndromique et donc ça met le point sur la nécessité pour l'échographiste d'aller rechercher d'autres éléments qui vont faire modifier le pronostic de cette anomalie rénale. Elle peut être secondaire à une obstruction urinaire. Alors, le bilan échographique prénatal, d'abord, c'est un bilan loco-régional. On va regarder la biométrie des deux reins, longueur, épaisseur et largeur. Et dès lors qu'il y a une anomalie apparente, il faut replacer ces points de mesure, en particulier la hauteur, sur des courbes de croissance. Le parenchyme doit être décrit de manière précise. Est-ce qu'il y a une différenciation corticomédulaire ? Est-ce qu'elle est tout à fait correcte pour le terme ? Y a-t-il des kystes ? Y a-t-il des macros ou des microkystes ? L'aspect des cavités, est-ce qu'on visualise les urtères, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une uréthérectasie qui orienterait plutôt vers une neuropathie ? La vessie, quelle est sa taille, quelle est l'épaisseur de sa paroi ? Est-ce qu'il y a une anomalie au sein de cette vessie, par exemple une uréthérocelle ? Est-ce qu'il y a un récessus sous-vésical qui orienterait vers un obstacle sous-vésical ? L'aspect des organes génétaux externes est important, notamment on sait qu'il y a des pathologies qui vont affecter que le garçon, comme les valves d'urètes postérieures. Il faut penser à bien regarder le canal anal, parce qu'il peut y avoir des anomalies associées, notamment des malformations anorectales. La quantité de liquide amniotique est déterminante, puisque c'est finalement le seul élément dont on dispose en termes d'imagerie pour apprécier la fonction rénale du fœtus in utéron. Le bilan général, donc, qui comprendra, et on l'a vu tout à l'heure, il y a des anomalies syndromiques, des anomalies extra-rénales, cérébrales, les membres, tout appareil doit être examiné parce que ça peut modifier le discours pronostique de l'anomalie rénale. Alors, voilà maintenant des situations anormales. Voilà un fœtus ici à 22 semaines, on voit son rein droit. Alors, a priori, on ne sait pas que c'est le rein droit parce qu'on peut avoir d'autres diagnostics. Il faut tourner autour de ses reins pour bien montrer que ces images appartiennent à une structure et qu'elles ne sont pas réparties de manière diffuse, comme par exemple un enfant jaume kystique. Chez ce fœtus, malheureusement, les deux reins étaient porteurs de kystes, donc une dysplasie multikystique bilatérale, c'est-à-dire que ce fœtus n'a pas de fonction rénale. Vous voyez qu'il y a un anamnios, vous voyez qu'on a du mal à voir les artères rénales, pédicules artérielles. Vous voyez que ce fœtus était dans un contexte d'anamnie totale et donc, bon, ça conduit au syndrome de Potter. Et donc, évidemment, c'est péjoratif. Alors, toutes ces... Oh là là, ça va plus vite que moi. Les dysplasies multikystiques ont des expressions qui peuvent troubler l'échographiste. Vous avez ici une association avec des macrokystes qui peuvent remonter très haut dans l'abdomen. On peut avoir donc des formes comme celle-ci. Vous avez un rein droit avec des images qui ne semblent pas confluées. Donc, ce n'est pas des dilatations cavitaires. Le pauvre parenchyme qui reste, il est dysplasique et hyperécogène. Ça, c'était le rein droit. Et quand on se penche sur le rein gauche, eh bien, on voit qu'il a un aspect inhabituel. Ces cavités sont dilatées. Elles touchent donc le bassinet, mais également les groupes caliciels. Et vous voyez qu'il y a une uréthérectasie importante qui oriente soit vers un obstacle, soit vers un reflux. Mais ce qui attire l'attention, outre que le parenchyme est mal différencié de ce rein gauche, eh bien, c'est malgré le fait qu'il y a une vessie avec de l'urine à l'intérieur, c'est la dimension de ce rein gauche. On attendait un rein gauche plutôt compensateur compte tenu du fait que le rein droit n'est pas fonctionnel. A l'inverse, il est inférieur ou égal quasiment à moins 2 DS avec un parenchyme mal différencié. Et donc, ça augure de rien de bon sur la fonction rénale à venir. Alors voilà des formes qui peuvent désarçonner un petit peu. Vous avez ici des images kystiques multiples avec l'association de macrokystes et de kystes plus modestes. Vous voyez qu'ici, il y a vraiment un très, très gros kyste. Et ce n'est pas toujours facile de rapporter cette image kystique à une structure rénale. Vous avez des formes qui peuvent être un peu exubérantes. Vous voyez que ces deux reins sont en dysplasie multikystique. Vous voyez que sur l'image de droite, il y a un refoulement de la coupole diaphragmatique. Ces deux reins kystiques occupent toute la cavité abdominale. Alors voilà un fœtus qui avait été référé pour le bilan d'une image kystique abdominale. Si on regarde bien le cliché de gauche, on voit que cette image est quand même assez postérieure. Et quand on regarde le cliché à droite, on voit qu'il y a d'autres images kystiques qui semblent enchassées dans une structure parenchimateuse qui est écogène. Et donc, en réalité, il s'agit ici aussi d'une dysplasie multikystique avec un macrokyste. Voilà ici, on voit bien ces deux kystes adjacents qui sont enchassées au-dessus de cette même structure. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile de rapporter cette image à un rein. Voilà un autre exemple. A 33 semaines, ce fœtus est référé pour suspicion des kystes de l'ovaire. Et effectivement, on a en avant du rein droit, que vous voyez juste en arrière du kyste. On a une volumineuse image liquidienne. Et quand on fait des coupes multiples, des coupes serriées, on s'aperçoit que cette image kystique, en réalité, est inscrite dans une structure qui pourrait correspondre à un organe rénal avec d'autres kystes. Donc, c'est une dysplasie multikystique. Mais vous voyez qu'en outre, il y a une ectopie rénale, c'est-à-dire que ce rein est antérieur et transversal, ce qui explique le macrokyste en avant du rein droit. Vous avez des formes tout à fait étonnantes. Là, on a eu un fœtus qui a été référé pour suspicion de l'infangiome kystique. On a en effet une masse multiloculaire liquidienne antérieure, près de la paroi abdominale antérieure. Et en réalité, vous voyez qu'une loge rénale, celle qui est d'éclive ici sur l'image, une loge rénale paraît déshabitée. Et donc, ça, c'était une dysplasie multikystique avec également une ectopie rénale. Vous avez ici un dossier qui a été difficile. On était à 23 semaines. On a deux reins porteurs de kystes plutôt semblables avec un contexte d'oligoamnios sévère. S'agissait-il d'une maladie kystique rénale X ou d'une dysplasie multikystique? Donc, cette grossesse a été interrompue compte tenu pronostique défavorable et le diagnostic final était une dysplasie multikystique. C'est pour montrer la variété d'expression de cette même entité dysplasie multikystique. Alors, voyons maintenant des reins d'allure dysplasique parce qu'ils sont hyper écogènes. On est à 25 semaines, donc on doit trouver une différenciation corticomédulaire claire. Là, on a deux reins qui sont écogènes et qui sont en outre augmentés de volume et qui sont là, tous les deux, supérieurs à plus de déviations standards. Voilà. Donc là, ça fait envisager d'autres hypothèses diagnostiques. On voit chez ce même foetus, donc, il y a un pédicule rénal artériel qu'on peut identifier. La vessie est toute petite. On voit qu'il n'y a pas du tout de liquide et donc ce foetus est dans un oligoamnios sévère. Donc là, il faut envisager des maladies kystiques du type polykystose rénale type infantile, c'est à dire récessive autosomique. Voilà un autre exemple où vous avez deux reins qui sont très gros, très supérieurs à plus de déviations standards, sans différenciation corticomédulaire. Quand on regarde ici, vous voyez qu'ils ont un aspect bien trop brillant et quand on passe en haute fréquence, je reviendrai tout à l'heure sur des reins qui sont des polykystoses rénales infantiles. Voilà un autre exemple assez tardivement, 35 semaines, des gros reins hyper écogènes. Vous voyez qu'ils sont très au delà du graphe sur la courbe biométrique. Vous voyez que l'occupation de ces reins dans la cavité abdominale est importante et quand on utilise une sonde de haute fréquence, vous voyez que l'aspect hyper écogène est en relation avec de multiples petites formations kystiques et le caractère écogène est lié aux multiples interfaces liquide tissu, liquide paroi qui confèrent en imagerie classique. C'est l'aspect hyper écogène. Voilà un autre exemple où vous avez des reins qui sont énormes. Vous voyez qu'en coupe transverse, c'est les deux tiers antérieurs de la cavité qui est occupée et en coupe sagittale, ça va de la coupe oliofragmatique à la région pelvienne. Vous voyez que ces deux reins étaient extrêmement encombrants et qu'il n'y a pas beaucoup de liquide amniotique. Là encore, on a évoqué une polykystose rénale de type infantile. Voilà ici en haute fréquence pour illustrer le propos de tout à l'heure où on voit de multiples micro-quisses qui donnent un aspect en vert dépolis. Vous avez ici deux reins qui sont hyper écogènes, qui n'ont pas grand chose à voir avec ceux de tout à l'heure. Ils sont simplement un peu plus gros. C'était également une polykystose rénale infantile. Donc vous voyez que là aussi, il y a une variation. Ce n'est pas une image, un diagnostic, c'est des images variées pour le même diagnostic. Et vous avez une autre forme ici, c'était également une polykystose rénale récessive autosomique. Et vous voyez que là, il y a une inversion de la différenciation cortico-médulée. Ça se voit en pédiatrie, en radiopédiatrie. C'est les radiopédiatres qui nous ont appris que c'était des formes de polykystose infantile. Là, vous avez donc la corticale qui est moins écogène que la médulée. Alors là, c'est une singularité, c'est à dire que vous avez une image inhabituelle. On voit un rein d'un côté et sur la séquence, vous voyez que en fait, le deuxième rein est ectopique. C'est une ectopie rénale croisée, c'est à dire qu'il est passé de l'autre côté. Et vous voyez qu'il y a une fusion partielle de ces deux reins. Mais ce qui avait attiré l'attention, premièrement, c'est le fait que le parenchyme est bien différencié, certes, mais la corticale est plus écogène que d'habitude. Et ça, ça augure d'une possible anomalie rénale. Et donc, on a demandé à ce couple s'il y avait des antécédents familiaux. Et effectivement, le grand père du fœtus était en insuffisance rénale. Et on a demandé une échographie rénale chez le conjoint de la patiente. Et il était porteur de kyste, donc qui a permis de porter le diagnostic de polykystose rénale dans sa forme adulte. Mais ces polykystose rénale dans la forme adulte peuvent ne pas s'exprimer du tout en anténatal ou parfois comme des reins, comme vous le voyez ici, avec une différenciation corticomédulaire, mais avec une corticale un petit peu écogène. Voilà d'autres exemples. Cette analyse échographique est déterminante parce qu'on va se tourner ensuite vers le néphropédiatre. En staff de médecine fétale, pour lui dire voilà ce que j'ai. Qu'est ce que tu penses que l'on peut dire à ce couple? Alors, vous avez ici des reins qui ressemblent un peu au précédent, avec une corticale qui est écogène, une différenciation corticomédulaire. Un liquide amniotique est en quantité modérée. Mais ce qui attire l'attention, c'est le fait que ces reins sont de taille relativement modeste, peu supérieure à plus de déviation standard. Ce qui, pour le néphropédiatre, sera quand même quelque chose de déterminant dans les hypothèses diagnostiques. Alors, pour illustrer encore la nécessité de faire un examen minutieux de ces reins, ici, donc hyper écogène, donc ils sont gros. Mais si on regarde bien le parenchyme, il y a des formations kystiques indiquées par les flèches. Il y en a même un qui paraît difficile à voir, mais c'est simplement des coupes serriées, de bas en haut et d'avant en arrière, qui permettent de balayer l'ensemble de la structure rénale. Alors, vous voyez, ici, on a un rein qui a une écostructure à peu près convenable. Il est simplement un peu gros. Et si on regarde bien, il y a une formation kystique. Et quand on reprend l'examen en haute fréquence, on voit beaucoup mieux ces kystes. Autre situation, on a un point commun avec les précédents, c'est qu'on a un parenchyme qui est hyper écogène et mal différencié. Mais là, on a une dilatation cavitaire associée. Et donc, ça amène à changer de registre d'hypothèse diagnostique, donc tant que ce rein est de dimension normale. Et donc, il faut se rappeler que les dysplasies rénales peuvent être secondaires à des uropathies obstructives qui vont à la longue, à force de dilater ces cavités rénales, modifier l'aspect histologique du rein et donc lui donner un aspect dysplasique. Voilà ici, à Fetus, qu'on a vu à 20 semaines avec une piélectasie relativement modérée. Et quand on regarde les reins, ils sont hyper écogènes, sans différenciation corticomédulaire. Là, on était en haute fréquence. On aurait dû donc voir les pyramides de Malpighi. Il s'agit d'un garçon. Donc, on s'attache à regarder la région du col vésical et l'urètre sous-vésical. Et vous voyez qu'on a une petite image ici, un petit récessus sous-vésical. qui oriente vers un obstacle type valve de l'urètre postérieure. Et donc, ces reins souffrent et finissent par conduire à un oligoamniose. Et donc, ça pégeore le pronostic pour la prise en charge postnatale de ces enfants qui en font des candidats potentiels à la greffe rénale. Alors, on peut avoir des images de cette nature. Si on n'est pas très attentif, on voit qu'il y a une dilatation des cavités rénales. Mais ce qui attire l'attention, c'est que cette dilatation n'est pas centrale. Elle est plutôt développée au niveau du pôle supérieur du rein. Et par ailleurs, le parenchyme adjacent à cette dilatation n'est pas différencié. Il est plutôt écogène et homogène, alors que la partie inférieure présente une différenciation corticomédulaire satisfaisante. Donc là, il faut penser aux duplicités urétérales avec une dilatation du pied long supérieur qui fait souffrir le parenchyme du tiers supérieur de ce rein et qui peut donner ses aspects dysplasiques segmentaires. Donc voilà, ici, vous avez un autre exemple. Vous avez un pied long supérieur qui est dilaté alors que la partie inférieure du rein est normale. Vous avez un autre exemple ici qui montre donc une dilatation importante. Méfions-nous dès lors qu'on a une image qui est liquidienne et qui est plutôt postérieure de vérifier le rein homolatéral à cette image d'addition. Là, il n'y a pas de rein. Ça oriente vers quelque chose d'origine rénale. Et vous voyez que le parenchyme qui est refoulé en périphérie est hyper écogène. Alors, parfois, c'est beaucoup plus difficile. Là, ici, sur l'image en bas à gauche, on a l'impression qu'il y a une image suprarénale, ce qui est orienté vers une pathologie d'origine surrénalienne. En réalité, cette image est une image d'addition du rein. Ça appartient au rein et c'était donc un pied long supérieur avec une dilatation modérée et une désorganisation du parenchyme. À droite, en revanche, c'est une dysplasie qui touche, qui affecte plutôt le pôle inférieur du rein. Et vous avez ici une image. Vous voyez que si on n'y prête pas attention, on a l'impression qu'on a un rein normal avec une image liquidienne d'addition au pôle supérieur de ce rein. En réalité, cette image est inclue dans le rein et la partie supérieure de ce parenchyme n'est pas différenciée, ce qui oriente vers un double système. Il faut bien vérifier à ce moment là qu'on n'a pas, par exemple, une uréthérocelle dans la lumière vésicale. Alors ça, c'est une image de rein hyper écogène dont les dimensions sont normales. Le liquide amniotique est normal. Et là, il faut se méfier. Il faut penser à une pathologie qui est consécutive à la mutation d'un gène TCF2 qui code donc une protéine HNF1 bêta. Donc, c'est une anomalie génétique qui va s'associer à un diabète de type MOBI. Et donc, le fait d'avoir un liquide normal et des reins hyper écogènes doit orienter dans l'enquête diagnostique les généticiens à la recherche de cette mutation de TCF2. Mais il peut y avoir des anomalies autres. Et vous avez ici, vous voyez, un fœtus en anamnios qui présentait par ailleurs une anomalie de la fosse cérébrale postérieure. Et vous voyez que ces deux reins sont gros avec des kystes plutôt petits. Et là, il peut y avoir d'autres anomalies. Et là, c'est une trisomie 13. On peut voir ça assez volontiers dans les trisomies 13. C'est rein kystique. Ici, c'est un dossier un peu ancien, mais on voit que ces deux reins sont volumineux, qui provoquent le débord de la paroi abdominale latérale. Il y a quand même une vessie, du liquide amniotique. Le bilan morphologique extra-rénal fait apparaître des anomalies de la fosse cérébrale postérieure. Fosse cérébrale postérieure rein. Il faut penser aux ciliopathies, des polydactyles hypostaxiales, tout un tas, un cortège de pathologies liées aux ciliopathies, ce qui change complètement le pronostic. Alors voilà un dossier assez étonnant. Vous avez une coupe frontale. Vous avez le rein qui est en haut, qui a une dimension normale. Sur le graphe, il est indiqué en vert. Et en bas, vous avez un volumineux rein globuleux et sans différenciation corticomédulaire. Et là, on était un petit peu embarrassé. On a pensé à faire du Doppler et le Doppler au niveau des veines rénales montre que sur le rein qui est en haut et d'aspect normal, vous avez un flux veineux correct. C'est ce qu'on voit ici à droite et à gauche. Vous avez un flux démodulé, ce qui nous a orienté sur la possibilité d'une thrombose rénale de la veine rénale. C'est des diagnostics rares, mais auxquels il faut penser. On a fait un contrôle à deux semaines. Et vous voyez que ce rein a repris des dimensions à peu près normales. Il reste encore un petit peu écogène et mal différencié, probablement en rapport avec l'œdème consécutif à cette thrombose. Donc, pour arriver vers la fin, l'aspect inhabituel d'un parenchyme rénal, c'est un signe d'appel, vous l'avez vu, pour un spectre de pathologies assez variées. Bien sûr, il y a la maladie kystique rénale dans les formes, les polykystoses rénales de type infantile ou adulte. Il faut penser à interroger les parents sur la fonction rénale. Et si on n'a pas d'antériorité, faire faire une échographie rénale des deux parents pour voir si c'est quelque chose d'hérité. On peut avoir donc des reins glomérulaux kystiques. Et il ne faut pas imaginer que l'échographie, l'imagerie va donner ce type de diagnostic ainsi que pour les dysplasies kystiques glomérulaires. Alors, je reviens sur les anomalies syndromiques. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de syndromes qu'on a l'habitude de voir. Le Wittmann-Becquist, le Meckel dont on a parlé, le Perlman. Dans le Bardet-Biedel, on peut parfois avoir des kystériaux. Dans le Zellweger également, c'est une pathologie métabolique. Ou dans le syndrome d'Yves-Marc. Et donc, on a évoqué le diabète de type maudit. Donc, on va rechercher la mutation TCF2. On peut avoir des maladies maternelles comme des déficits en neuropeptidase. On peut avoir des intoxications médicamenteuses et il faut interroger la patiente. On peut avoir des anomalies rares comme certaines maladies métaboliques. ou le très rare syndrome néphrotique, très rare dans nos régions. Puisqu'il a été décrit comme syndrome néphrotique finlandais. Et puis, il peut y avoir, on l'a vu, des maladies acquises outre les pathologies obstructives. Donc, les thromboses de la veine rénale, des pathologies ischémiques ou des reins dans un contexte. Des reins dysplasiques dans un contexte de phétopathie infectieuse. Donc, le dépistage est finalement de ces dysplasies rénales relativement simple. Si toutefois, on est attentif et méthodique dans l'examen de ces deux reins. Ce qui est plus compliqué, c'est le diagnostic éthiologique à établir. Et quand on n'a pas d'éthiologie, c'est difficile de répondre à la question légitime des parents. Est ce que c'est grave, docteur? Est ce que mon enfant ira bien? Ce n'est pas toujours facile à faire. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de travailler en pluridisciplinarité dans des staffs de médecine fétale où on va traiter le dossier. Bien sûr, le généticien est en première ligne et qui va avoir une consultation avec ce couple pour faire un interrogatoire à rechercher des causes d'origine familiale. On va faire une ponction de liquide amniotique pour une fiche, une ACPA. Et dans certains cas, on discute des exomes. Ça, c'est les généticiens qui voient. Et puis, on prend un avis, toujours un avis néphropédiatrique qui assiste au staff, qui nous donne son point de vue, qui oriente parfois nos investigations sur telle ou telle structure. Et puis, on prend aussi l'avis des radiopédiatres parce que ce sont des professionnels de l'imagerie qui connaissent bien ces pathologies rénales puisqu'ils les voient en période postnatale. Et donc, on a beaucoup appris de la part de nos collègues radiopédiatres. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette conférence très intéressante. Donc, je crois qu'on va poser quelques questions pour l'assistance. Oui ? Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai l'habitude toujours de faire quelques remarques. Là, je ne vais pas faire de remarques parce que c'est une très belle illustration. Ce qui m'a toujours embêtée quand je regarde le rein, quand c'est de gros rein multikystique, que souvent le diagnostic, il est facile, surtout quand on va chercher les signes associés pour éliminer les anomalies syndromiques. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a toujours embêtée pour le pronostic, quand il y a un seul kyste ou quelques kystes. Alors, parfois, quand on a un seul kyste, au cours de la surveillance ou en postnatal, je trouve que ce kyste disparaît et à la place, on trouve un petit rein hypoplasique. Est-ce qu'on doit inquiéter les parents au cours de diagnoses séquantées natales ou pas ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pour les quelques kystes sous-corticaux périphériques, quand ils sont au niveau d'un seul rein, on doit chercher s'il n'y a pas d'autre localisation. Est-ce qu'on doit faire une IRM systématiquement ? Est-ce qu'on doit penser systématiquement à la néphropathie diabétique HNF1 bêta dans la mutation ? Quelle est la conduite à tenir en anténatal dans le diagnostic ? Et après, on passe à l'avis des néphrologues. Merci. Est-ce que vous avez bien compris ma question ? Oui. Merci. Alors, pour ce qui concerne la découverte d'un kyste unique avec un petit rein, il peut y avoir des kystes solitaires du rein. C'est rare en anténatal, on voit ça plutôt en postnatal, mais on peut voir ça. Il peut persister ou il peut disparaître. En revanche, quand on a des dimensions rénales qui sont faibles, aux environs de moins de 2 DS, là, il faut s'interroger. Il y a peut-être un processus éthiologique qui a empêché ce rein de se développer. On va mettre des réserves. Si c'est unilatéral, ce seront des réserves relativement pondérées. On surveille, comme quand on a un rein unique, on surveille le rein existant. C'est-à-dire qu'on voit, qu'on pense à l'absence de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre rein présente un parenchyme bien différencié et que ses dimensions sont un peu augmentées, surtout au troisième trimestre de la grossesse, c'est plutôt rassurant. Bon, cet enfant, il aura peut-être au pire qu'un seul rein fonctionnel, mais c'est tout à fait jouable au prix d'une surveillance postnatale assez régulière pour vérifier que ce rein est OK. Après, la deuxième question, c'était, rappelle-moi, excuse-moi. Ah oui, HNF1 bêta. Alors, le HNF1 bêta, le plus souvent, en règle générale, ça s'exprime par un rein plutôt écogène. Un parenchyme qui est hyper écogène, rarement augmenté de volume. Et c'est ça qui doit faire envisager cette hypothèse. Quand on raconte ça à un généticien en disant, voilà, le parenchyme est écogène, les dimensions sont normales, il n'y a pas de dilatation cavitaire, le liquide amniotique est tout à fait en abondance normale, ils font une recherche de la mutation de TCF2. Maintenant, ils font ça vraiment systématiquement, dès que c'est un tableau convergent sur cette hypothèse-là. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, monsieur Althéser. Bonjour. Bon, ma question, est-ce qu'il y a une indication à l'IRM dans les pathologies dysplasiques du rein ? Alors, on discute au cas par cas, mais c'est loin d'être systématique. Donc, dans notre staff pluridisciplinaire, il y a toujours un radiopédiatre expérimenté. Si on travaille avec des sondes de haute fréquence, il y a peu d'intérêt. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on a, mais là, c'est le versant des uropathies, c'est quand on a des dilatations cavitaires avec des suspicions d'abouchement ectopique, des urtères avec des reins qui peuvent être dysplasiques. Là, l'IRM surclasse l'échographie parce qu'elle, avec ses séquences T2 et T1, elle nous donne plus d'informations. Quand on considère uniquement les dysplasies rénales en dehors du contexte des uropathies, la définition de l'échographie est supérieure à celle de l'IRM. Et on est rarement gêné par les artefacts osseux, ce qui n'est pas le cas de l'IRM. Donc, on n'a pas beaucoup d'indications à faire une IRM. Ok, merci. Merci. Je crois que c'est très clair. Donc, on va passer à la conférence suivante qui va nous parler des uropathies malformatives. C'est une conférence intitulée les dilatations urinaires, présentée par le professeur Bouyahia de l'équipe de Handi Zarathman. Je remercie, bonjour tout le monde. Donc, je remercie le comité d'organisation de l'ASTGO de m'avoir associé au 31e congrès. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc, on m'a proposé de parler des dilatations urinaires. Donc, l'intérêt est évident puisque les malformations urinaires sont la malformation la plus fréquente découverte en l'anténatale. Elles représentent 20%, donc un cinquième à peu près des malformations congénitales, concernent 3 à 4% des grossesses. Le diagnostic anténatal, cependant, il est sous-estimé, généralement pas toujours fait, seulement dans 0,1 à 2,3% des cas. Et les pronostics sont très variables. Donc, le diagnostic, bien sûr, il repose sur l'échographie. Donc, on avait l'habitude, on a l'habitude de les classer en CACUT pour Congenital Anomaly of Kidney and Urinary Tract, qui concerne les reins et les voies excrétrices. Je ne vais pas parler des reins, mais plutôt des voies excrétrices. Donc, le diagnostic, il repose bien évidemment sur l'échographie, qui va permettre le diagnostic de la dilatation, de rapporter ces dilatations à un siège par rapport à tout l'arbre urinaire, et idéalement, d'en trouver une éthiologie, un diagnostic, afin d'émettre un pronostic. Donc, la porte d'entrée au diagnostic, bien sûr, c'est le dépistage. Donc, que l'on dise les différentes sociétés savantes par rapport au dépistage de ces malformations urinaires ? Pour le Collège français, au premier trimestre, on ne trouve pas grand-chose, à part l'évaluation du volume de liquide amniotique, et on sait tous que le liquide amniotique au premier trimestre ne reflète pas vraiment la mixtion fétale. Donc, rien au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Donc, on trouve les reins, la position, l'aspect des reins, donc éventuellement s'il a une dilatation, et la vici. Et, encore une fois, on retrouve l'estimation de la quantité de liquide amniotique, qui, là, reflète vraiment la mixtion fétale. Donc, pour l'usurg, au premier trimestre, on s'intéresse à la vici et aux reins, et à la quantité de liquide amniotique, et pareil au deuxième et troisième trimestre. Par contre, sur quoi toutes les sociétés savantes sont d'accord, c'est comment mesurer en cas de dilatation rénale. Donc, c'est la fameuse coupe en lunettes, où le dos doit être antérieur, le rachis à 12 heures, sur une coupe transversale de l'abdomen, et la mesure va se faire au niveau de la partie la plus dilatée des pieds lents. Donc, on parle de dilatation... Comment on peut revenir ? On parle de dilatation en fonction de l'âge gestationnel. Généralement, lorsque le diamètre antéropostérieur dépasse 4 ou 5 mm avant 33 semaines d'aménorrhée, et lorsqu'il dépasse 7 mm après 33 semaines d'aménorrhée. Cependant, il y a des courbes en fonction, à chaque terme, pour chaque semaine, un seuil du 95e percentile, pour parler de dilatation. Donc, une fois le diagnostic de dilatation fait, il y a plusieurs dénominations, enfin, piélectasie, dilatation piélocalicielle, hydronéphrose, on parle d'importantes dilatations, plutôt légères, modérées, légères à modérées. Donc, c'est un peu flou. Et il était impératif d'uniformiser le discours entre tous les intervenants échographistes et pédiatres, ceux qui vont prendre en charge plus tard le bébé. Donc, du coup, une première classification a été faite par la Société Fétale d'Urologie. Elle date déjà de 1993. Donc, on parle encore de légères, modérées, sévères, mais classées en fonction des dilatations au deuxième et au troisième trimestre, en fonction de la mesure du diamètre entéro-postérieur du piéland. Donc, l'ASFU classe aussi en 5 grades, le grade 0 qui est normal, et le grade 4 où, en plus de la dilatation, on trouve un amassissement du parenchyme cortical-rénal et propose aussi une classification en cas de dilatation de l'urtère terminale dans la portion rétro-vésicale. Cependant, cette classification présente certaines lacules, principalement la disparité entre la dilatation anténatale et la conduite à tenir post-natale. Et le but initial était d'uniformiser le dialogue entre les différents intervenants, ce qui ne ressort pas vraiment de cette classification. Et donc, en 2014, un consensus entre les différentes sociétés savantes a eu lieu aux Etats-Unis, qui avait pour objectif d'unifier, encore une fois, le diagnostic et de parler un langage standardisé, et d'où la nouvelle classification UTD pour urinary tract dilatation. Et donc, ce consensus a émis des recommandations. La première recommandation, c'est d'utiliser le mot UTD pour les différentes dilatations urinaires. Une fois le diagnostic d'UTD fait, un compte-rendu de l'échographie avec une icono, et on retrouve encore une fois l'image en lunettes avec le rachis à 12 heures, qui sera remis à l'intervenant qui prendra en charge le nouveau-né après la naissance, uropédiatre, néphropédiatre, chirurgien-pédiatre. Donc, la troisième recommandation, c'est que l'échographie va évaluer aussi les calices, donc si elles sont dilatées, dilatation des calices centrales ou périphériques, ça aussi, il faut le préciser. L'aspect du parenchyme rénal, son écogénicité, s'il est écogène ou pas, dysplasique ou pas, mesurer son épaisseur. S'il existe une dilatation urétérale associée. La vessie, on va évaluer l'épaisseur de sa paroi, si elle est crénelée ou pas, si présence d'une image intra-vésicale à type d'uréthérosel, s'il existe un récessus urétral, et bien sûr, l'appréciation du liquide amniotique, s'il existe un oligoamniose associé. Donc, ces différents éléments vont permettre aussi de classer cette UTD. Donc, au terme, nous allons classer et noter A pour antenatal, parce qu'il existe une classification calquée à cette classification en post-natale, et qui est, elle, appelée P. Donc, A1, c'est pour une dilatation inférieure à 7 mm entre 16 et 27 semaines d'aménorrhée, et entre 7 à 10, au-delà de 28 semaines d'aménorrhée, et tout le reste de l'examen de l'arbre est normal. Donc, A2 et A, c'est considéré comme un faible risque. A2, c'est un risque plus important, A2 et A3, et c'est pour une dilatation supérieure à 7 mm entre 16 et 27 semaines d'aménorrhée, et supérieure à 10 mm au-delà de 28 semaines d'aménorrhée, ou associée aux autres anomalies dont on vient de parler. Donc, une fois le diagnostic positif fait, le diagnostic de sévérité fait, nous allons essayer de rattacher cette dilatation à un siège. Donc, parfois c'est facile, lorsque l'on suit les recommandations, Rachis à 12 heures, on va voir une dilatation rénale unie ou bilatérale, dilatation vésicale, comme on voit sur le troisième cliché, sauf que dans la vraie vie, c'est plutôt comme ça. Des images d'un écogène intra-abdominal, et là va se poser tous les diagnostics différentiels d'images d'un écogène intra-abdominal, donc, dans ce premier cas, le diagnostic, dans le cliché en haut, le diagnostic était une dilatation digestive, dans le cliché en bas à droite, le diagnostic était une duplication digestive, dans ces deux cas, il s'agissait de dilatation urétérale, dans le cliché en bas à gauche, le diagnostic, c'était une fille de dilatation, la patiente était adressée pour kyste rénale, et, en fait, il s'agissait d'un rein pelvien droit, et si on fait attention, la loge rénale droite était vide dans ce cas. Donc, diagnostic de siège fait, on va essayer de trouver une éthiologie à cette dilatation. On a l'habitude de dire que c'est un problème de tuyauterie, de robinetterie, donc, si on a une dilatation à un niveau, c'est que, probablement, il existe un obstacle en aval qui a entraîné cette dilatation, et donc, c'est le même raisonnement qu'on va faire, en fonction que la dilatation soit intra-rénale isolée, urétéro-pielo-caliciel, unie ou bilatérale, ou si la dilatation concerne tout l'appareil excréteur, tout l'arbre urinaire. Donc, l'échographie va évaluer des éléments urologiques et extra, des anomalies associées. Le bilan urologique va déterminer, pas principalement, mais, bien sûr, le sexe du fœtus. La vessie, encore une fois, sa taille, sa paroi, s'il existe une image intra-vésicale, le caractère uni ou bilatéral, s'il existe un système double ou pas, et on essaiera d'apprécier l'amexion fétale, le G, l'importance du G, ou s'il existe une majoration de la dilatation lors de l'amexion fétale. Les anomalies associées, principalement, au cas d'opilectasie, les signes évocateurs de trisomie 21, auquel cas, soit, en fonction du dépistage du premier trimestre, on va recalculer le risque, puisque la chair est aux alentours 1,9, 1,5, ici, on a les moyens de faire un DPMI. Donc, pour les étiologies, heureusement, plus de la moitié des cas, presque un tiers des cas, la dilatation est bénigne, et les transitoires, le pronostic, est excellent. Donc, ça aussi, c'est important pour assurer la patiente, mais tout en gardant à l'esprit que dans plus d'un tiers des cas, le pronostic est moins bon. Donc, je vais commencer par, pour les différentes étiologies, procéder un peu de haut en bas. Pour la piélectasie isolée, c'est la plus fréquente des UTD. Elle concerne à peu près 1% des grossesses et 50% des anomalies détectées en prénatale. Donc, je viens de parler du cariotype, l'indication, si on va proposer un cariotype ou pas. Deuxième étiologie, c'est l'asténose, ou le syndrome de la jonction piélo-urétérale. Donc, elle est due, comme son nom l'indique, à une sténose au niveau de la jonction entre piélo-urétérale. Unilatérale dans la grande majorité des cas, mais elle peut être aussi bilatérale, avec un sexe ratio en faveur des garçons. Elle est plus fréquente à gauche. La fonction rénale, elle est généralement globalement conservée, sauf que parfois, elle peut être associée, lorsque la dilatation est très importante, à une tubulopathie, qui peut mettre en jeu le pronostic rénal. Donc, sur le plan échographique, elle se présente sous forme de dilatation piélo-calicielle, sans dilatation urétérale. Donc, c'est que les structures intra-rénales, le parenchyme rénal, comme je l'ai dit, en fonction de l'importance de la dilatation, peut être laminé. Donc, troisième diagnostic, c'est le reflux vésico-urétérale, qui est dû à un passage à contre-courant de l'urine, à travers la jonction hétéro-vésicale, donc de la vessie vers les reins, et est classée en 5 grades, en fonction de l'importance de la dilatation. Donc, sur le plan échographique, on retrouve la dilatation piélo-calicielle, qui est associée, dans ce cas, à une dilatation urétérale. Donc, c'est une dilatation urétéro-pieds-localicielle. Parfois, sur cette vidéo, j'ai eu la chance de voir un péristaltisme urétéral à contre-sens. Donc, chez cette patiente, en plus, pour aggraver un peu le pronostic, elle avait un rein unique, un rein unique. C'était un rein droit unique. Quatrième diagnostic, le méga-urterre. C'est une dilatation urétérale qui peut être totale ou segmentaire. Donc, généralement, il est lié à la présence d'un obstacle qui peut être fonctionnel, pas toujours anatomique, qui peut être uni ou bilatéral, et peut être aussi associé à un reflux vésico-urétéral. Donc, en échographie, on voit l'urterre, surtout sa longueur. Donc, c'est un urterre qui est bien visible. On peut voir, comme sur ce cliché, l'image en queue de radis, c'est-à-dire que l'urterre, il va s'effiler un peu dans sa portion distale. Mais, on rappelle que ce signe est plutôt retrouvé en neuro-IRM post-natale plutôt qu'en échographie. Donc, je rapporte le cas de Mme Khash, qui a 24 ans. C'est une première grossesse. On ne dispose pas de l'écho du premier trimestre ni du dépistage de la trisomie 21. Elle a été vue à 23 semaines de jour pour cette image, donc, diagnostic de dilatation digestive, point d'interrogation. Et, quand on a fait tout l'examen échographique, on retrouve des reins qui sont dilatés, dilatation bilatérale, avec un parenchyme rénal qui est écogène, avec, ce n'est pas une sonde à haute fréquence, mais une mauvaise différenciation aussi cortico-médulaire. Et, il s'agissait d'un garçon. Donc, le diagnostic, comme ça, de première intention, qu'on a tendance à poser, c'est la valve de l'urètre postérieure, sauf que, dans ce cas, la vici n'était pas dilatée. Et, donc, l'obstacle ne se situe pas après la vici. Il s'agissait d'un méga-urtère bilatéral. La valve de l'urètre postérieure, c'est une neuropathie obstructive sévère, souvent associée à une dysplasie rénale et de mauvais pronostics rénal, qu'on voit à peu près dans 2 pour 10 000 naissances. Donc, il est dû à un obstacle sous-vésical, qui va empêcher l'écoulement de l'urine et entraîner un retentissement sur l'ensemble de la voie excrétrice qui remonte jusqu'au rein. Donc, du coup, le pronostic rénal peut être vraiment dramatique dans ce cas. Et le diagnostic différentiel se pose avec le reflux vésico-urétéral de stade 4. En échographie, on va avoir une dilatation de tout l'arbre urinaire, de la vessie jusqu'au rein, qui est bilatéral. On peut voir une dilatation d'allongement de l'urètre postérieur avec l'image de récessus sous-vésical, mais cette image n'est pas toujours visible, n'est pas toujours mise en évidence. On peut voir en échographie une vessie de lutte, comme on voit sur le premier cliché, des bords qui sont une vessie qui est dilatée avec une paroi épaissie, des bords crinlés, des reins hyper-écogènes dysplasiques. L'oligo-anamnios n'est pas constant, n'est pas toujours présent dans la valve de l'urètre postérieure. Et bien sûr, c'est des garçons dans tous les cas. Madame Emma, c'est une patiente âgée de 32 ans qui n'a pas d'antécédents particuliers, qui n'a pas l'écho d'épicage du premier trimestre sans anomalie, et qu'on a vu à 22 semaines, 3 jours, pour dilatation visicale. Donc une importante dilatation visicale, il s'agissait d'un garçon, bien évidemment. Et quand on balait, tout l'arbre urinaire était dilaté, les deux reins étaient dilatés, les urtères aussi, la vessie, comme on voit sur ce cliché, tout ça, c'est la vessie qui va jusqu'à pratiquement la coupole diaphragmatique avec les bords crinlés. Le paronchime rénal était complètement absent et malgré ça, la quantité de liquide amniotique était normale. Donc le couple était conservateur, ils ont décidé de garder la grossesse, elle a accouché, donc l'enfant avait une insuffisance rénale terminale et elle a été accompagnée après la naissance. L'urétérocelle est une dilatation pseudo-kystique de la portion sous-muqueuse du trajet terminal de l'urter. Généralement, il est associé à une duplicité urétérale. Le pronostic est variable, principalement en fonction du retentissement sur le haut appareil, avec une possible régression en post-natal. Sur le plan échographique, elle se présente par une dilatation urétéro-pielo-clalicalicielle unie ou bilatérale, en fonction que l'urétérocelle soit unie ou bilatérale ou qu'elle soit obstructive, basse, au niveau de l'urètre. L'obstruction va concerner tout l'arbre urinaire. Donc, j'ai emprunté cette plaque à mon ami Mira Ayeshi. Et du coup, lorsque la dilatation est bilatérale et basse, on peut penser à la face de l'urètre postérieure, on peut penser à un reflux oméga-urtère bilatéral, sauf qu'il ne faut pas oublier la vessie dans notre raisonnement. Et donc, on peut voir dans ce cas une image qui est mis entre guillemets kystique dans la vessie et parfois le système double et la dilatation. Donc, je rapporte deux cas d'urétérocelle. Madame MK, c'est une première grossesse, elle a 27 ans et qui a été adressée pour images anéchogènes intra-abdominales avec le diagnostic, sur cette image, le diagnostic porté était une duplication digestive. Donc, en faisant l'examen, tout l'examen, on retrouve une dilatation rénale avec un début d'anomalie de la différenciation cortico-médulaire. Et donc, là, c'était le rein droit, là, le rein gauche, avec cette image de dilatation au niveau rénal gauche. A première vue, la vessie était normale, sauf qu'en regardant de plus près, on a trouvé l'urétérocelle. Donc, cette image arrondie, un peu kystique, au niveau vésical. Donc, il s'agissait d'une rétérocelle associée à un système double et en post-natal, le rein gauche était muet. Donc, deuxième cas, Madame J.S., première grossesse, qu'on voit à 28 semaines d'aménorée pour piélectasie bilatérale. Donc, là aussi, quand on regarde la vessie, on voit cette image kystique. La quantité de liquide amniotique est normale. Dans ce cas, la patiente d'avant, le liquide était très diminué. Et dans ce cas, il s'agissait aussi d'une rétérocelle associée à un système double. Sauf que dans ce cas, l'évolution post-natale a été faite vers la régression et a une fonction rénale strictement normale. La méga vessie, elle peut être vue au premier et au deuxième trimestre. Donc, le diagnostic au premier trimestre est fait par un diamètre longitudinal supérieur à 7 mm. En fonction de la taille, entre 7 et 15, c'est principalement des anomalies chromosomiques supérieures à 15. C'est probablement obstructif. Au deuxième trimestre, lorsque la longueur de la vessie est supérieure à l'âge stationnel plus 2 en millimètres, les éthiologies sont obstructives ou non obstructives en fonction du terme et en fonction des anomalies associées sur le plan échographique. L'évolution d'une dilatation très importante peut évoluer vers la rupture de la capsule rénale. Cette évolution, elle est finalement favorable, on va dire, parce qu'elle va permettre de diminuer la pression sur le rein et d'améliorer, voire de sauver, le pronostic rénal et le diagnostic se fait en échographie, en objectivant une masse liquidienne hypo-écogène entourant le rein. Donc, une fois diagnostic fait, diagnostic éthiologique, un diagnostic éthiologique, la question qui revient à tous les coups, c'est quoi le pronostic ? C'est grave docteur ? Quelle est la répercussion sur la fonction rénale fétale ? Donc, cette revue de la littérature rapporte les deux éléments les plus incriminés pour évaluer la fonction rénale fétale, c'est l'oligo-anamnios et l'aspect du rein. Donc, c'est les deux éléments principaux pour signer le mauvais pronostic rénal. En absence de ces éléments, ça repose sur un faisceau d'arguments échographiques et biochimiques. Donc, on échographie, bien sûr, le type de malformation, la précocité d'apparition, plus c'est précoce, moins bon sera le pronostic, la quantité de liquide amniotique, l'évolutivité des lésions, l'aspect du parenchyme rénal, dysplasie ou pas, si la lésion est isolée ou associée, unibilatérale, syndromique ou associée à une anoploïdie. La biochimie fétale repose principalement sur la bêta-2-microglobuline qui a une excellente valeur prédictive positive d'insuffisance rénale fétale. Donc, elle est généralement demandée pour confirmer le pronostic très mauvais avant une IMG ou si un geste est prévu. Donc, on est bon quand le pronostic est bon ou très mauvais. Entre les deux, c'est une zone d'ombre. Donc, encore une fois, qui repose sur un faisceau d'arguments. On va les classer en UTD non majeur lorsque l'europathie est unilatérale avec le rein control latéral qui est normal, lorsque la quantité de liquide amniotique est normale ou que la dilatation piélique est inférieure à 20 mm. Par contre, l'UTD est majeur lorsque l'oligoamniose est présent, prolongée, lorsque l'europathie est bilatérale ou unilatérale mais sur un unique comme on a vu dans le cas précédent. Lorsque la dilatation piélique dépasse les 20 mm, lorsqu'il existe un amassissement cortical important ou des kystes rénaux ou une dysplasie rénale, lorsque la paroi vésicale est épaissie, crénelée et lorsque l'oligoamniose retentit sur les poumons avec risque d'hypoplasie pulmonaire. Sur le plan biochimique, principalement, la bêta 2 microglobuline supérieure à 6 mg par litre avec une valeur prédictive positive de 100 % comme on l'a dit. Donc l'évolution, on revient à la classification. Pour les A1, lorsque la piélique tasie est entre 4 et 7 mm, dans 80 % des cas, ça peut se normaliser au troisième trimestre. Ça va persister dans les 20 restants mais parmi ces 20 %, 80 % des cas vont se normaliser en post-natal. Pour les A2, A3, ça ne se normalise pas en pré-natal mais en post-natal, dans 44 % des cas, ça peut se normaliser. Donc on revient au consensus de l'UTD. La quatrième recommandation est d'établir une surveillance chez ces fœtus. Donc pour les A1, une échographie après la 32e semaine d'aménorrhée sera préconisée. Après la naissance, entre le deuxième jour et un mois, la première échographie est préconisée. Donc ça aussi, c'est important quand on va parler aux parents. Donc on ne va pas arracher le nouveau-né à la mère pour l'adresser en radiologie ou en chirurgie. Ça aussi, c'est assez réconfortant quand on le dit aux patientes. Pour les UTD A2, A3, on va contrôler 4 à 6 semaines après le diagnostic de la dilatation et aussi un schéma de surveillance en post-natal établi. Au final, on va classer uropathie grave, non grave. Si elle n'est pas grave avec une concertation pluridisciplinaire, on va proposer une surveillance, étude de la fonction rénale et bien sûr, évaluer à chaque échographie si des éléments nouveaux apparaissent. il est important de préciser qu'il n'y a pas lieu à un accouchement prématuré, donc on ne va pas coller une prématurité à cette pathologie. Ça ne va pas améliorer le pronostic rénal. Lorsque la pathologie est grave, est-ce qu'elle est viable ou non viable ? Si elle n'est pas viable et que le couple formule une demande d'interruption médicale de la grossesse, on est en droit de l'accepter. Lorsque la pathologie est viable, est-ce qu'elle est curable ou incurable ? Lorsqu'elle est incurable ou syndromique ou associée à une trisomie et que le couple formule aussi une demande d'interruption de grossesse, là aussi, on est en droit de l'accepter. Lorsque la pathologie est curable, ça rejoint les pathologies non graves avec une concertation pluridisciplinaire et éventuellement, est-ce qu'il y a lieu à une intervention in utero ? Donc, les indications, pas tous les cas, pas toutes les patientes seront sujettes à une intervention in utero, c'est principalement les dilatations pélocalicielles persistantes, progressives, bilatérales ou sur un unique, c'est-à-dire lorsque le pronostic rénal est mis en jeu sans anomalies associées, lorsqu'il existe un oligoamniose, lorsque le pronostic rénal est bon, on espère du moins l'améliorer, on n'est pas au stade de dysplasie ou d'insuffisance rénale. Donc, l'intervention in utero, deux types d'intervention in utero, soit, vous pouvez mettre les vidéos s'il vous plaît, sous phétoscopie, principalement, c'est validé pour l'uréthérosel, donc, on va juste faire une petite incision, vider cette uréthérosel afin de libérer l'arbre urinaire, c'est moins validé avec de moins bons résultats pour la valve de l'urètre postérieure. Deuxième type d'intervention, c'est les dérivations soit vésico-amniotiques, soit réno-amniotiques. Donc, la place de cette intervention in utero, leur intérêt, leur efficacité est discutée. Ça permet d'améliorer la survie en diminuant l'oligoamniose et donc l'hypoplasie pulmonaire, oui, sur la fonction rénale, enfin, c'est pas sûr, encore moins sur la mixion et la continence vésicale ultérieure. Donc, pareil pour la fétoscopie et on retrouve encore une fois que les éléments de bons pronostics sont la quantité de liquide amniotique et est-ce qu'on est au stade de dysplasie rénale consécutive, secondaire à ces dilatations ou pas. Donc, finalement, pour conclure, je rappelle que je redis que les dilatations urinaires, les uropathies sont les malformations congénitales les plus fréquentes. Plus de 50% vont régresser spontanément, ça, c'est très important, mais il faut garder à l'esprit que le pronostic rénal peut être sombre au stade d'insuffisance rénale terminale, même au stade fétal. Le pronostic repose sur un faisceau d'arguments échographique, biochimique et bien sûr, s'il rentre dans un cadre polymalformatif ou syndromique. Si on va agir, il faut intervenir avant l'atteinte rénale parce que c'est irréversible et ça n'a plus aucun sens. La prise en charge est multidisciplinaire dès la période anténatale, dès le diagnostic, bien avant la naissance du bébé, bien sûr, inclus, échographiste, obstétricien, généticien, phétopathologiste, chirurgien pédiatre, uropédiatre, néphropédiatre, radiopédiatre. Je vous remercie. Merci professeur Bouyahé pour cette conférence qui est claire, surtout pédagogique, illustrée par plusieurs observations cliniques. Je pense qu'on aura le temps pour une autre question. à ça, s'il vous plaît. T'es des questions? Je vais commencer. Surtout, vous n'avez pas accordé beaucoup d'importance à l'épaisseur du parent chimérinale et on sait que c'est un élément pronostic. Est-ce que vous avez des repères à nous annoncer pour dire est-ce que c'est des bons ou des mauvais pronostics? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'une dilatation qui s'aggrave au fil des échographies, est-ce que c'est un signe épigératif ou bien quand même c'est un signe rassurant puisque le rein continue à s'écriter malgré les conditions difficiles? Merci, professeur Gerger. C'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup de dysplasie rénale vu que le docteur Althuser devait parler de dysplasie rénale juste avant. Donc, je ne voulais pas répéter un peu la présentation. Au fait, votre question, c'était est-ce qu'il existe une épaisseur, une valeur seule à partir de laquelle? Non, c'est l'amincissement, c'est la perpétation de la différenciation cortico-rénale et cortico-médulaire pardon et l'aspect hyper-écogène dysplasique de rein. Donc, c'est une appréciation un peu subjective, c'est vrai, de l'aspect du rein. Par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire l'aggravation de la dilatation, non, l'aggravation de la dilatation, c'est un élément de mauvais pronostic plutôt, pas de bon pronostic. D'accord, question, vas-y. Merci pour cette excellente présentation. J'avais une question par rapport à vos recommandations, donc de faire une écho en post-natal à partir de H48 de vie, donc on avait tendance à les faire au-delà de la première semaine de vie par rapport à la perte physiologique du poids et pour ne pas passer à côté d'une, de faire un défaut négatif. donc voilà, je pose des questions à nos néphropédiatres et à notre chirurgien pédiatre. Je pense que le professeur Camon va en parler par la suite. La suite peut-être encore. Juste, à la fin. Docteur Gallouz, c'est entre H48 et un mois, donc c'est la période pas impérativement à H48, donc c'est entre deux jours. Ça dépend des anomalies, bien entendu. Oui ? Merci Docteur Boyahia pour cette présentation. Je voulais vous demander en fait concernant le pronostic fétal, c'est-à-dire le pronostic post-natal plutôt, parce que est-ce qu'on peut être vraiment concluant puisqu'il y a des insuffisances rénales, terminales qui s'installent à l'âge de 10 ans, de 20 ans ou même à 30 ans, donc surtout quand l'attente est bilatérale et même s'il n'y a pas cette insuffisance rénale, terminale et le recours à l'hémodialyse tôt ou tard, on sait très bien que généralement la vie post-natale serait très lourde avec les infections urinaires à répétition, avec des hospitalisations plus ou moins longues, le retentissement sur la scolarité, sur la vie familiale, c'est-à-dire c'est un problème qui ne se résout pas dès la naissance, c'est-à-dire les premiers jours de la naissance. maintenant, quand la famille, quand le couple se présente pour une ITG, tout en sachant que le recours à l'hémodialyse peut être à l'âge de 10 ans ou 20 ans, est-ce qu'on peut accepter ça et adresser quand même le couple pour une ITG ou comment faire dans ce cas ? C'est vrai que ça dépend principalement de l'éthiologie de l'anomalie, donc principalement, on voit ça dans les valves de l'urètre postérieur et c'est vrai que la fonction rénale atteinte, elle peut être évolutive, donc déjà l'amélioration elle peut être vue et aussi l'aggravation. maintenant on ne va pas prendre la décision tout seul, encore une fois c'est vraiment c'est multidisciplinaire, c'est en discussion, en discutant avec les collègues néphropédiatres en fonction du pronostic et c'est au cas par cas pour accepter ou pas cette demande de cette interruption médicale de grossesse. De toute façon on va en parler par la suite, la prise en charge post-natale c'est une question très pertinente bien sûr sur le pronostic. Oui madame ? Bonjour, je voulais poser la question est-ce que s'il y a des dysplasies surtout des dysplasies des dilatations avec des dysplasies rénales est-ce qu'il y a intérêt en dehors de toute autre malformation s'il y a association d'autres malformations c'est légitime de faire le cariotype en dehors de ça si vraiment elles sont isolées est-ce qu'il y a une indication de faire le cariotype pour mieux avoir le pronostic par la suite du futur ? Oui encore une fois je n'ai pas parlé des dysplasies parce que le docteur Althuser devait en parler mais oui on peut être amené à faire un cariotype quel que soit le terme on va en bien sûr 28 semaines quel que soit le terme maintenant c'est bien sûr on peut le faire quel que soit le terme maintenant je devine un peu la suite de votre question c'est est-ce qu'on va faire une interruption de grossesse un terme avancé ou pas c'était ça votre remarque maintenant oui on fait le cariotype quel que soit le terme les parents le couple a le droit de savoir si l'enfant à naître va présenter les porteurs d'une aneuploidie ou pas maintenant on va accepter l'interruption médicale à un terme avancé là aussi c'est un grand débat merci professeur donc on passe tout de suite ils sont tardés au professeur Ayoub Camoun un des pionniers de la nephrologie pédiatrique en Tunisie et qui va nous parler donc de la suite prise en charge en post-natal la prise en charge diagnostique et thérapeutique et quelques éléments sur le pronostic et l'évolution de ces malades ayant un diagnostic antenatal des aéropathies malformatives à vous la parole si Camoun alors avant de commencer je voudrais remercier le bureau de la société tunisienne de gynécologie et obstétrique avec à sa tête docteur Béchir Zouawi pour cette invitation donc pour parler des anomalies réno-urinaire fétale donc la prise en charge post-natale et le pronostic ultérieur alors les anomalies réno-urinaire fétale dont on va parler vont inclure non seulement les uropathies malformatives mais les atteintes intrinsèques du parenchyme rénal essentiellement les hypoplasies et les dysplasies rénales et dans la littérature anglo-saxonne on utilise l'acronyme CACUT donc pour les anomalies congénitales du rein et des voies urinaires alors les anomalies réno-urinaire fétale sont retrouvées dans 0,5 à 1% des grossesses certaines sont transitoires et bénignes donc comme les piélectasies isolées les malpositions rénales sans dilatation des cavités d'autres par contre peuvent retentir sur la fonction rénale on va les voir et surtout les anomalies réno-urinaire fétale représentent la principale cause d'insuffisance rénale terminale chez l'enfant 40% des insuffisances rénales terminales chez l'enfant sont dues à des anomalies réno-urinaire congénitales mais l'adulte également 5% des insuffisances rénales terminales de l'adulte de 20 à 30 ans sont dues à des anomalies réno-urinaire congénitales qui existaient à la naissance donc on commence par les uropathies malformatives quand on parle d'uropathies malformatives on pense tout de suite qu'il s'agit d'un problème mécanique c'est à dire qu'il y a une obstruction ou bien un reflux une élévation des pressions une dilatation des cavités et tout ceci va retentir sur le fonctionnement du rein mais ça n'est pas aussi simple pourquoi parce que lorsqu'il y a une levée d'obstacle une levée d'obstacle chirurgical rarement on a une amélioration de la fonction rénale en général quand on a un enfant qui a une uropathie malformative et qui est opéré s'il avait une insuffisance rénale il va garder son insuffisance rénale également la proportion des uropathies malformatives n'a pas changé au cours des années malgré la prise en charge des uropathies malformatives de plus en plus tôt la fréquence des uropathies malformatives reste la même et sur cette diapositive on voit que les anomalies congénitales représentent ici en 2014 42% des insuffisances rénales terminales de l'enfant en Europe mais c'est le cas également des séries anciennes vous pouvez voir que dans les séries anciennes ça tourne toujours autour de 40% donc il n'y a pas eu de modification de la fréquence de l'évolution vers l'insuffisance rénale en cas d'anomalie congénitale donc on n'a pas vraiment changé le pronostic de ces infections alors pourquoi parce que justement avec les uropathies malformatives associées à l'uropathie malformative il y a souvent une dysplasie rénale qui est associée cette dysplasie rénale consiste en des anomalies architecturales et surtout une réduction néphronique donc on va avoir une réduction du nombre de néphrons et c'est cette réduction du nombre de néphrons qui va conditionner le pronostic ultérieur la réduction néphronique est installée durant la vie fétale et elle n'est pas levée par la levée d'obstacles donc ce sont là les limites de la chirurgie on ne va pas modifier les choses en opérant cet enfant parce que la réduction néphronique est déjà là donc à côté des uropathies malformatives il y a l'atteinte du rein intrinsèquement ça va être la génésie rénale la dysplasie rénale sans uropathie malformative l'hypoplasie rénale la dysplasie multikystique et la polykystose j'ai mis un petit astérisque parce que les polykystoses font partie des anomalies urinaires fétales c'est le titre de la conférence mais ils ne font pas partie des anomalies urinaires congénitales donc c'est une c'est une classification donc ils sont classés parmi les néphropathies héréditaires donc les anomalies réno-urinaires congénitales peuvent être isolées ou bien ils peuvent s'intégrer dans le cadre d'un syndrome polymalformatif et dans ce cas ils sont souvent déterminés génétiquement mais lorsqu'on a des anomalies congénitales associées à un syndrome polymalformatif il s'agit le plus souvent de dysplasie ou d'agénésie il s'agit rarement d'une uropathie malformative alors voici ici un tableau qui rapporte une vingtaine de syndromes polymalformatifs associés à des anomalies congénitales des reins et des voies urinaires et pour lesquelles un gène a été déterminé vous voyez sur le tableau enfin sur la colonne de droite qu'il s'agit surtout d'agénésie rénale d'hypoplasie rénale de dysplasie rénale rarement d'uropathie malformative même chose pour les anomalies chromosomiques les anomalies chromosomiques sont surtout associées à des dysplasies rénales des agénésies rénales et des hypoplasies rénales rarement à des uropathies malformatives donc on va parler maintenant de la prise en charge des enfants donc atteints d'anomalies congénitales il va y avoir donc on va développer la prise en charge postnatale immédiate la prise en charge différée durant la première année de vie et le pronostic à long terme la prise en charge postnatale immédiate elle est essentielle dans les atteintes rénales bilatérales ou sur un unique et l'accouchement doit se faire dans une structure adaptée où il y a une unité de néonatalogie il va y avoir une évaluation clinique et paraclinique donc on va rechercher une détresse respiratoire néonatale on va voir si ce nouveau-né urine ou pas faire une courbe de poids voir les organes génitaux externes rechercher des malformations associées sur le plan biologique cinétique de la créatinine faire un ionogramme réserve alcaline parfois un cariotype ou bien une étude en biologie moléculaire il faudra faire une échographie et l'urgence il faudra faire une échographie en urgence si on suspecte des valves de l'urètre postérieure parce que le traitement chirurgical des valves enfin lever l'obstacle pour des valves de l'urètre postérieure doit se faire en urgence donc au terme de cette évaluation on pourra avoir soit un nouveau-né qui est en détresse vitale donc détresse vitale respiratoire d'origine respiratoire ou rénale il doit être pris en charge en unité néonatale il peut avoir besoin d'une ventilation d'une équilibration hydroélectrolytique ou bien rarement d'une dialyse il peut s'agir d'un nouveau-né en situation stable il a une durèse conservée une créatininémie normale ou peu élevée en tout cas il est en situation stable donc il peut être surveillé en chambre ou à domicile et troisième cas de figure l'aspect totalement rassurant dans ce cas cet enfant sera suivi en consultation externe avec rendez-vous régulier alors la mortalité peut être élevée elle est élevée dans les atteintes urinaires bilatérales et la mortalité elle est autour de 5 à 25% des cas et les principaux facteurs de pronostic de cette mortalité sont l'oligo-amnios le retard de croissance intra-utérin la prématurité et là je répète aussi qu'il ne faut pas déclencher prématurément un accouchement pour un enfant qui a une uropathie malformative l'atteinte du parenchyme rénal à l'échographie donc lorsqu'on a une parenchyme rénal hyper-écogène lorsqu'il y a un syndrome poly-malformatif lorsqu'on a une détresse respiratoire ou lorsqu'on a une élévation de la cystatine C sur le sang du cordon alors ensuite la prise en charge durant la première année de vie la première année de vie donc on va suivre la créatinine inémie pourquoi ? parce que la créatinine inémie en période néonatale elle peut être élevée de façon transitoire donc ça n'est qu'après 3 à 6 mois qu'on va connaître tout à fait la vraie valeur de la créatinine inémie et pouvoir calculer la clairance de la créatinine durant les premiers mois de vie on va compléter l'imagerie en dehors de l'échographie qui parfois aura besoin d'être répétée on pourra proposer une urétrocystographie rétrograde un scanner ou une IRM et enfin on peut s'aider d'une scintigraphie MAC3 ou DMSA qui va donner la contribution relative de chaque rein et mettre en évidence une obstruction ou des cicatrices rénales alors on en vient ensuite au pronostic à long terme de ces enfants et c'est là le plus important est-ce que ces enfants atteints d'une neuropathie ou bien d'anomalie rénale vont évoluer vers l'insuffisance rénale alors les principaux facteurs pronostiques sont l'uni ou la bilatéralité de l'atteinte le taux de créatininémie l'aspect du parenchyme rénal à l'échographie et le type d'uropathie alors les deux principaux facteurs de mauvais pronostics étant la bilatéralité de l'atteinte et l'élévation de la créatininémie donc on va voir successivement plusieurs cas de figure l'atteinte lorsqu'on a une atteinte unilatérale lorsqu'on a une atteinte bilatérale avec une créatininémie normale enfin lorsqu'on a une atteinte bilatérale avec une créatininémie élevée premier cas atteinte unilatérale habituellement c'est de bons pronostics mais attention au rein contre-latéral il faut surveiller le rein contre-latéral par des échographies et si on a un rein qui n'est pas fonctionnel l'autre rein doit avoir une hypertrophie compensatrice avec des mensurations autour de plus de déviations standards et le rein doit être bien différencié donc il faut surtout s'intéresser au rein sain et en fait dans plusieurs atteintes rénales plusieurs types de dysplasie ou de dysplasie multikystique rénale on peut avoir au niveau du rein contre-latéral qui paraissait parfaitement sain un certain degré donc dans 10 à 25% des cas on va trouver un certain degré d'hypoplasie ou de dysplasie rénale donc il va grever le pronostic on pourra parfois s'aider d'une scintigraphie des MSA pour montrer que le rein contre-latéral est parfaitement sain et indemne de toute cicatrice alors si on a un rein unique qu'est-ce qui va se passer donc si on a un rein unique par définition on a la moitié au moins la moitié des néphrons qui ne sont pas fonctionnelles et donc les néphrons restants vont avoir une hyperfiltration cette hyperfiltration va léser les glomérules et entraîner une glomérule sclérose donc il va y avoir un cercle vicieux donc l'hyperfiltration induit une glomérule sclérose qui elle-même va aggraver la réduction néphronique donc en cas d'atteinte unilatérale attention à certains facteurs aggravants infection urinaire hypertension artérielle obésité médicaments néphrotoxiques il faudra suivre ces enfants tous les 12 à 18 mois par une tension artérielle échographique créatininémie microalbuminerie on peut proposer un régime sans excès de protides ou de sel et puis parfois des inhibiteurs de l'enzyme de conversion en cas d'hypertension artérielle ou de microalbuminerie et en cas d'atteinte unilatérale on a un pronostic favorable dans les cas où le rein contre-latéral est sain et en hypertrophie compensatrice alors si on a deuxième cas de figure si on a une atteinte bilatérale avec une créatininémie normale c'est à dire on suppose on a un enfant qui a une neuropathie malformative une fonction rénale normale et une néphropathie non évolutive est-ce que forcément le pronostic sera bon étant donné qu'il a une fonction rénale normale et une néphropathie non évolutive l'évolution est-elle toujours favorable je vais faire juste un rappel sur la filtration glomérulaire normale d'un enfant et d'un adulte l'adulte a une filtration glomérulaire de 130 millilitres minutes un nourrisson de 12 mois a une filtration glomérulaire de 32 millilitres minutes avec la même masse rénale c'est à dire qu'un nourrisson de 12 mois n'utilise que le quart des capacités de ses capacités de filtration donc il est un petit peu au ralenti parce qu'il n'a pas besoin de filtrer plus ceci pour ceci pour l'enfant normal donc il n'utilise que les quarts de ses capacités un nourrisson de 12 mois je vais prendre l'exemple d'un enfant qui a une hypoplasie rénale bilatérale donc une néphropathie non évolutive et qui a une réduction néphronique à un quart c'est à dire qu'il n'a qu'un quart de ses néphrons fonctionnels alors cet enfant à 12 mois donc cet enfant de toute façon ayant seulement un quart de ses néphrons fonctionnels il va avoir sa filtration glomérulaire qui va être plafonnée à 32 ml au lieu d'être à 130 ml comme un sujet normal elle va être plafonnée au quart donc à 32 ml donc 32 ml ça lui permet d'avoir une filtration glomérulaire normale à l'âge de 12 mois mais au fur et à mesure qu'il grandit cet enfant il va devenir adulte à supposer qu'il n'a perdu aucun néphron il est resté à 32 ml minutes 32 ml minutes c'est normal pour un nourrisson de 12 mois c'est une insuffisance rénale sévère pour un adulte pour lequel la fonction rénale normale c'est de 130 ml minutes donc cet enfant avait une fonction rénale normale à l'âge de 12 mois et se retrouve en insuffisance rénale sévère à l'âge adulte ceci à supposer qu'il n'a perdu aucun néphron donc en fait son insuffisance rénale s'est révélée dans l'enfance alors même que sa néphropathie n'était pas évolutive et donc sa masse rénale en fait elle était suffisante pour épurer un organisme de 11 kg mais elle est insuffisante pour épurer un organisme de 75 kg et c'est pour ça qu'on a un démasquage de l'insuffisance rénale lors de l'augmentation de la surface corporelle même s'il n'a perdu aucun néphron supplémentaire l'insuffisance rénale va se démasquer au cours de l'adolescence ou à l'âge adulte et cette détérioration est très difficile à prévoir donc on peut suivre des enfants atteints d'une néphropathie bilatérale enfin d'une neuropathie bilatérale qui ont une fonction rénale normale et on ne peut pas leur promettre qu'ils auront une fonction rénale normale à l'âge adulte du fait de la surface corporelle qui augmente donc pronostic à long terme très difficile à établir un enfant peut avoir une créatinilémie normale et une neuropathie non évolutive et évoluer vers l'insuffisance rénale en plus l'hyperfiltration et la glomérulose sclérose sont d'autant plus importantes que la réduction néphronique est conséquente et certains facteurs de dégradation de la fonction rénale peuvent survenir comme une hypertension artérielle ou bien une infection linéaire donc le pronostic est très difficile à poser lorsqu'on a une atteinte bilatérale avec une créatinilémie normale alors qu'en est-il quand on a une atteinte bilatérale avec une créatinilémie élevée quelle va être l'évolution alors je vais prendre ici l'exemple d'un enfant qui a une hypoplasie rénale bilatérale avec une réduction néphronique à un dixième c'est à dire qu'il n'a que le un dixième de ces néphrons qui sont fonctionnels donc sa filtration glomérulaire va être plafonnée à 13 millilitres minutes 13 millilitres minutes pour un nourrisson de 12 mois rapporté à la surface corporelle c'est 45 millilitres minutes par un 73 mètres carrés il s'agit d'une insuffisance rénale chronique modérée s'il devient adulte même s'il n'a perdu aucun néphron supplémentaire il va devenir donc il va rester plafonné à 13 millilitres minutes 13 millilitres minutes c'est une insuffisance rénale terminale pour un adulte donc cet enfant qui avait une insuffisance rénale chronique modérée sans perte de néphrons supplémentaires il est devenu il est entré en dialyse à l'âge adulte donc il y a une aggravation de l'insuffisance rénale par le simple fait de l'augmentation de la corpulence de l'enfant donc l'atteinte bilatérale avec créatininémie élevée on a une aggravation de l'insuffisance rénale même si la néphropathie n'est pas évolutive de plus l'hyperfiltration et l'agglomérilosclérose sont importantes donc le pronostic est très réservé à moyen terme généralement ce sont des enfants qui vont atteindre le stade d'insuffisance rénale terminale après quelques mois ou années alors les autres facteurs pronostiques l'aspect du parenchyme rénal alors les éléments de mauvais pronostics c'est lorsqu'il est dédifférencié lorsqu'il est hyper-écogène lorsqu'il y a un amincissement cortical bien la présence de kystes la croissance rénale doit être surveillée et l'élément de mauvais pronostics serait une stagnation de la croissance rénale donc il faut toujours demander de préciser les mensurations rénales autre facteur pronostics les uropathies certaines uropathies ont un bon pronostics d'autres ont un mauvais pronostics bon pronostics pour le syndrome de jonction piélo-urétérale mauvais pronostics pour les valves de l'urètre postérieure et les reflux de grade 4 ou 5 donc pour les valves de l'urètre postérieure il faut une intervention en urgence pour le reflux vésico-urétéral on a souvent des infections urinaires fréquentes ça cache souvent une vessie neurologique l'intervention ici n'est pas urgente et l'évolution vers l'insuffisance rénale est fréquente dans les reflux de grade 4 ou 5 le syndrome de la jonction piélo-urétérale ici il y a une dilatation massive des cavités et pourtant le pronostic rénal est souvent favorable comme quoi la dilatation donc le degré de dilatation ne constitue pas un bon facteur pronostique pour l'évolution vers l'insuffisance rénale donc on a ici une dilatation massive et pourtant une évolution souvent béni pour la dysplasie multikystique donc il s'agit d'un rein constitué d'une juxtaposition de kystes sans parenchyme rénal individualisable là aussi il faut faire attention au rein contralatéral parce que dans 10 à 25% des cas on a une atteinte à un certain degré de dysplasie rénale au niveau du rein contralatéral donc le rein unique même chose pour la génésie rénale il y a des anomalies contralatérales dans 10 à 25% des cas on a l'impression qu'on a un rein unique, sain il n'est pas toujours parfaitement sain pour la polykystose rénale récessive donc il s'agit d'une infection hérédité autosomique récessive qui se présente comme de gros rein donc en anténatal comme en postnatal comme de gros rein hyperécogène dédifférencié à plus 3 déviations standards il y a une mortalité néonatale élevée une hypertension portale et une évolution vers l'insuffisance rénale terminale avant l'âge de 20 ans dans 60% des cas donc il faut surveiller les patients qui présentent une anomalie congénitale des reins et des voies urinaires donc fréquence de consultation tous les 12 à 18 mois examen clinique avec prise de tension déséchographie suivre la croissance rénale et biologique essentiellement la créatininie et dans tous les cas il faut éviter certains facteurs de dégradation de la fonction rénale un régime riche en protides les infections urinaires l'hypertension artérielle l'obésité la prise de médicaments en néphrotoxique tels que les anti-inflammatoires non séroïdiens ou certains antibiotiques et éviter les sports traumatisants pour les reins uniques alors juste avant de conclure je voudrais rapporter cette étude qui a été faite qui a été publiée en 2009 et qui concerne le suivi de 312 nouveau-nés qui présentaient des anomalies des reins ou des voies urinaires alors quelle a été leur évolution 30 ans après alors certaines anomalies réputées bénines alors dans cette série vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale et dans cette série 40% des sujets atteints de reins uniques simples ont évolué vers l'insuffisance rénale terminale avant l'âge de 30 ans 20% des dysplasies mutikistiques donc qui se présentent comme un rein unique et 20% des reins en fer à cheval pourtant ce sont des pathologies réputées bénines par contre sans surprise on a 70% des valves de l'urètre postérieure qui sont déjà en dialyse avant l'âge de 30 ans et sans surprise également on va avoir une dégradation de la fonction rénale lors de l'adolescence pourquoi ? parce qu'on va avoir les effets combinés de l'augmentation de la surface corporelle et de la glomérule sclérose tout ceci fait que tout ceci va flancher en général au moment de l'adolescence donc en conclusion on a généralement un pronostic favorable dans les piélectasis en dilatation calicielle dans les dilatations calicielle modérées avec une bonne épaisseur du parenchyme rénal à condition qu'il soit bien différencié dans les uropathies bilatérales lorsqu'il y a un rein unique à condition qu'il y ait une hypertrophie compensatrice le pronostic est très difficile à établir et souvent il y aura une mauvaise évolution à très long terme lorsque la créatininémie est normale et qu'on a une atteinte bilatérale ou bien un rein unique sans hypertrophie compensatrice par contre si on a une atteinte bilatérale avec une créatininémie élevée le pronostic est souvent très réservé avec une évolution vers l'insuffisance rénale terminale après quelques mois ou années je vous remercie merci docteur Ayou pour la clarté de votre exposé et je pense qu'on peut déjà répondre sur la question de madame qui a posé tout à l'heure concernant l'interruption médicale de la grossesse est-ce qu'elle est acceptée vu l'évolution qui est parfois qui n'est pas bonne dans certaines situations écoutez j'ai dit ici que le pronostic est très difficile à établir lorsqu'on a une neuropathie malformative bilatérale je suis en train de suivre plusieurs enfants qui ont une créatininémie normale et une neuropathie bilatérale et je ne sais même pas s'ils vont évoluer correctement ou pas donc le pronostic est très difficile à établir parce que ça flanche après au cours de l'adolescence c'est pas c'est pas très souvent le pronostic est très difficile à établir bien sûr s'il s'agit de valve de l'urètre postérieur s'il s'agit d'une hypoplasie rénale bilatérale on sait que ça va évoluer certainement vers l'insuffisance rénale terminale mais en dehors de ces cas un petit peu caricaturaux le pronostic est très difficile à établir merci professeur Camoun pour cet exposé mais juste pour rebondir à la question d'interprétation thérapeutique etc de toute façon le pronostic est très difficile à établir et je pense qu'il est temps actuellement d'installer un staff de médecine fœtale dans chaque pôle que ce soit le Grand Tunis dans le centre le sud pour prendre une décision collégiale pour éviter un certain nombre de complications post-natales il y a une mortalité qui lourde avec peut-être une neuropathie malformative qui n'est pas très méchante et en plus on a la capacité actuellement de gérer ces malades que ce soit en dialyse péritonial ou en immodialise il y a toujours la possibilité d'une transplantation rénale donc c'est pas la loi du tout ou rien ou bien un foetus qui est complètement sain ou bien il n'y a pas de foetus l'autre chose je pense que le staff multidisciplinaire c'est les questions que se posent c'est pas de répondre est-ce que c'est de bons pronostics de mauvais pronostics pour parfois rassurer les parents et donner une fausse sécurité non c'est d'évaluer les risques et de mener peut-être une utile multocentrique en Tunisie en collaboration avec les différentes sociétés savantes pour dire pour donner nos chiffres tout d'abord et pour peut-être avoir l'habitude de faire des discussions entre les différents intervenants pour prendre une décision collégiale Merci beaucoup Docteur Camoun pour cette exposé donc justement ça pose tous les problèmes éthiques par rapport à la prise de décision d'allant de l'IMG jusqu'à l'accompagner un enfant mais je crois que c'est difficile à un couple de parents de leur dire qu'il y a une possibilité d'insurance rénale quand on leur refuse l'interruption médicale de grossesse même si à l'âge adulte donc là ça pose tous les problèmes éthiques et c'est tout l'intérêt des staffs multidisciplinaires qui tardent à être instaurés donc j'ai oublié ma question Je suis désolée Je suis désolée ça va me revenir Désolée Pardon Oui oui donc c'était par rapport à l'écho post-natal donc effectivement vous avez bien expliqué c'est un rapport avec ce qu'on a trouvé en antenne natale donc justement si on a une atteinte rénale unilatérale ou uropathie est-ce qu'on a fait la première semaine de vie est-ce que jusqu'à un mois Je pense que la seule urgence c'est d'éliminer des valves de l'urètre postérieure si ça risque d'être des valves de l'urètre postérieure il faut les faire dans les 24-48 heures sinon on peut attendre quelques jours à mon avis c'est la seule urgence pour faire une échographie le premier jour de vie Et en attendant il n'y a pas de pédiatrice ici mais par rapport à l'atteinte à la conduite à tenir préventive avant de de les adresser à un néphropédiatre pour l'antibiotérapie prophylactique est-ce qu'elle est 12 jours de rigueur elle est très discutée elle est très discutée personnellement je ne traite que les patients qui ont déjà eu des pieds de l'onéphrite mais pas systématique personnellement non docteur Gorgé je pense il n'y a pas de place bien sûr en dehors de l'urgence des valves de l'urètre postérieure qui nécessitent donc exploration urgente il y a un traitement ou une urgence donc il n'y a pas d'autres indications pour la prophylactique de toute façon c'est illusoire le nouveau-né les jeunes ne le sont on n'arrive pas à concentrer on va avoir une concentration des antibiotiques pour prévenir les infections ça ne fait que sélectionner les germes multirésistants donc il n'y a pas d'indication il y a une autre question là-bas en Tunisie s'il vous plaît pour la prise en charge en Tunisie quand le couple décide l'interruption de la grossesse ou même parfois on voit que l'anomalie est carrément incurable maintenant en Tunisie on a remarqué que les patients se trouvent devant différents staffs et puis se posent toujours le problème de l'interruption de la grossesse à un terme qui est assez avancé donc la femme perd beaucoup de temps d'un service à un autre pour essayer de trouver une solution donc est-ce qu'on peut arriver un jour à standardiser la conduite à tenir c'est-à-dire avoir des directives qui sont claires parce que ça pose vraiment un problème maintenant pour les couples de pronostics est très difficile à établir de toute façon sauf dans les cas les valves de l'urètre postérieure les petites hypoplasies donc les reins de toute petite taille pour le reste pour les uropathies malformatives avec dilatation mais des reins qui ont l'air fonctionnels c'est très difficile une bonne part d'entre eux seront en insuffisance rénale avant l'âge de 30 ans pour les uropathies malformatives peut-être pas les syndromes de jonction pilo-urétérale mais les reflux massifs les méga-urtères bilatéraux les valves de l'urètre postérieure la majorité d'entre eux seront en insuffisance rénale donc bon mais le problème c'est que dans nos services actuellement on n'arrive pas parfois à résoudre le problème des couples avec un oligoamnios sévère avec une dilatation bilatérale très importante parfois on envoie la patiente et la patiente traîne pendant un mois ou un mois et demi jusqu'à prendre la décision et parfois on est obligé de chercher ailleurs dans d'autres services parfois on fait le tour de tous les services de tous les centres pour trouver une solution déjà s'il y a un oligoamnios c'est de très mauvais pronostics voilà madame dans quel service vous travaillez ? moi je suis en privé je suis installée en privé mais pour faire les ITG il faut envoyer les patients dans les zones l'idéal c'est d'installer un staff de médecine fœtale et de prendre une décision collégiale un gynécologue un staff pour tous les services pas un staff par pôle en Tunisie donc on peut imaginer le pôle nord Caban sud etc pour prendre des décisions c'est très difficile même on reçoit dans les services les malades les aéropathies malformatives les diagnostics continatales etc on n'arrive pas à établir comme vous l'avez tout à l'heure c'est à dire des repères pour dire voilà ça c'est de bons pronostics et ça c'est de mauvais pronostics c'est très difficile et le plus souvent c'est toujours au cas par cas de toute façon et le plus souvent on ne peut pas répondre clairement est-ce que l'évolution va être favorable ou pas excuse-moi j'ai une question est-ce qu'il y a intérêt d'après la naissance bien sûr s'il y a des aéropathies malformatives des obstacles est-ce qu'il y a une indication à une antibio-prophylaxie puisqu'on a dit que l'infection elle exagère le tableau et le pronostic par la suite systématique de manière non pas tellement systématiquement surtout pour les cas graves quand même systématiquement non au cas par cas moi même pour les obstacles il peut y avoir parfois une indication parfois mais systématiquement non merci ok merci je crois qu'on va terminer la séance on a dépassé le temps et on va passer la parole au professeur pour nous parler de la vessie hyperactive chez la femme on a dépassé le temps et on a dépassé le temps bien bonjour à tous vous ne me connaissez pas puisque je ne suis pas gynécologue personne n'est parfait je m'appelle Emine Bouc je suis urologue et avec Sif Elfoul que lui vous connaissez puisqu'il est gynéco nous avons le plaisir de vous inviter à ce symposium Astellas alors pour nous Uro Astellas est un partenaire de longue date et vous le savez nos spécialités se chevauchent en certains points la PMA l'infertilité les troubles statiques pélénes c'est à dire les prolapsus et les troubles mixionnels et l'incontinence et donc nous voici aujourd'hui réunis pour parler de l'hyperactivité vésicale chez la femme et pour cela nous avons le plaisir d'avoir avec nous mon confrère Yessine Nouella dont je rappelle qu'il est professeur et chef de service de l'hôpital de la LAPTA donc on attend vos questions avec impatience bon symposium à tous chère Yessine c'est à toi merci beaucoup Amine donc c'est avec un très grand plaisir que je suis ici je remercie par l'occasion la société tunisienne de gynécologie obstétrique ainsi que les laboratoires STELAS de m'avoir donné l'occasion de revoir mes collègues gynécologues Dr Felfoule peut-être ne se revient pas de moi mais on était ensemble il y a 28 ans dans le même service voilà donc ça fait un très grand plaisir pour moi de vous revoir et de revoir mes collègues voilà donc on va passer à la question de la vessie hyperactive chez la femme le terme de vessie hyperactive a été introduit en 97 lors d'une conférence de consensus à Londres et ce n'est que 13 années plus tard que l'association internationale de la continence en 2010 qui a donné la définition de la vessie hyperactive c'est une impériosité mixtionnelle habituellement avec une pôle d'acquillerie et une nucturie avec ou sans fuite urinaire par impériosité en l'absence de toute infection urinaire ou une autre pathologie évidente donc vous voyez très bien que c'est une définition qui est vague définition basée principalement sur les symptômes et l'impériosité mixtionnelle on est l'élément clé l'impériosité mixtionnelle c'est le fait que le patient ressente brutalement le besoin d'uriner et la patiente ressente brutalement le besoin d'uriner et si elle ne court pas aux toilettes elle risque de fuir sur place ça c'est le maître symptôme et ces symptômes là donc d'impériosité mixtionnelle de pôle de l'acquillerie de necturie peuvent suggérer une hyperactivité détruisorienne du muscle détruisor de la vessie mais ce n'est pas la règle je vous rappelle tout de suite que l'hyperactivité du muscle détruisor c'est une notion eurodynamique qui consiste à mettre en évidence des contractions non inhibées de la vessie au moment du remplissage là où il ne faut pas et habituellement cette hyperactivité détruisor se trouve dans les patientes qui ont une hyperactivité vésicale avec une incontinence urinaire ce qu'on appelle hyperactivité vésicale humide vous comprenez très bien que cette définition peut aussi englober la vessie neurologique hyperactive mais par habitude on exclut la vessie neurologique hyperactive de la définition d'hyperactivité physique pour parler du pathologique il faut connaître le côté normal quelle est la fréquence mixtionnelle normale chez la femme habituellement une femme avec une vessie normale urine moins de 8 fois la journée et se lève au maximum une fois la nuit mais avec l'âge le nombre du mixtion augmente et il y a un retentissement sur la qualité de la vie lorsque la femme va plus qu'une fois toutes les 2 heures aux toilettes et se lève plus que 2 fois la nuit pour uriner là ça devient gênant et ça altère la qualité de la vie les principales causes de l'impérialité mixtionnelle vous voyez donc ce sont résumées dans ce tableau mais on voit très bien que l'atrophie aérogénitale tout ce qui est cancer de vessie et les pathologies donc les corps étrangers intra-vésicaux notamment les calculs on a vu dans le service des migrations de corps de dispositifs intra-vésicaux dans la vessie les érosions des bandelettes sous-corétrales dans la vessie toutes donnent cette polycurie cette impérialité mixtionnelle mais aussi toutes les cystites les cystites donc bactériennes virales post-radiques la cystite interstitielle il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes qui boivent beaucoup d'eau par habitude là ça peut donner aussi une polycurie et comme notion aussi il faut se rappeler qu'il y a des femmes qui présentent une polyurie nocturne on va l'aborder tout de suite tout ce qui est en facteur d'anxiété donc d'utilisation de consommation excessive de café les masses pelviennes et aussi les sténoses urétrales les rétrésements urétraux et le syndrome urétral la symptomatologie peut être uniquement nocturne chez la femme et là c'est un diagnostic différentiel c'est un diagnostic différentiel de la polyurie nocturne et le diagnostic fait effet tout simplement en faisant un catalogue mixionnel à la femme volume donc temps de mixion et là on se rend compte que cette femme là produit plus que 30% de volume d'urine la nuit là ce n'est pas normal et les principales causes de la polyurie nocturne sont l'apnée du sommeil et l'insuffisance cardiaque quelle est la prévalence de la vessie hyperactive dans la population il y a deux grandes études une étude américaine l'étude noble et l'étude européenne qui montre que dans la population générale près de 16,9% de la population américaine présente des problèmes de vessie hyperactive et dans la population européenne 17,4% des femmes âgées de plus de 40 ans ont un problème de vessie hyperactive et cette prévalence augmente avec l'âge vous pouvez très bien que à 18 ans dans la tranche 18-29 ans 5,9% des patients peuvent présenter des rapports des notions de vessie hyperactive et alors que dans la tranche 70-80 70-19 ans 15,6% des patients présentent un problème de polycurie d'impérosité mixionnelle rappelant une vessie hyperactive est-ce que la symptomatologie va s'estomper avec le temps là j'ai trouvé une étude qui est fort intéressante qui s'est intéressée à apprécier dans la population générale le degré de gène par la donc la symptomatologie de la vessie hyperactive et on voit très bien qu'à 40 ans les patients il y a un certain nombre de patients qui ont un problème des gènes mixionnels et beaucoup plus à plus on avance dans l'âge plus la fréquence de cette gène augmente et aussi si on prend une personne qui a un problème de vessie hyperactive et on la suit sur une durée de 3 ans vous voyez sur le schéma donc sur la courbe que au fil des années la patiente devient de plus en plus gênée on n'a pas tendance à s'améliorer spontanément est-ce qu'il y a une relation entre vessie hyperactive et prolapsus ? il y a une association significative avec le prolapsus urogénital et la vessie hyperactive et la sévérité des symptômes est plus élevée en cas de prolapsus sévère comment on explique cela ? la descente du trigone dans le vagin entraînerait une plicature de l'urètre et une plicature de l'urètre ça veut dire une résistance à l'écoulement des urines c'est entre guillemets l'équivalent de ce qui se passe chez l'homme qui a un adénome de la prostate avec le temps avec l'âge la prostate va s'hypertrophier puisque l'urètre prostatique traverse la prostate donc la prostate va constituer un obstacle à l'écoulement des urines en sous-vésical et par conséquent une hypertrophie du muscudétruiseur et cette hypertrophie du muscudétruiseur va faire que cette vessie devient hyper excitable et le malade est gêné c'est l'équivalent de ce qui se passe chez l'homme en ce qui concerne le prolapsus et la vessie hyperactive et l'effet de la chirurgie sur la symptomatologie n'est pas clair mais j'ai trouvé un article qui est très intéressant publié récemment qui ont pris 93 patients qui avaient un problème de prolapsus sur au génital et de vessie hyperactive ces patientes ont été opérées et vous voyez très bien qu'à un an post-opératoire 60% des patientes ne présentent plus de prolacturie 70% des patientes n'ont plus d'urgenturie et 82% des patientes qui avaient une incontinence par impériosité ne l'avaient plus donc la cure du prolapsus améliore certainement les patientes qui ont un problème de vessie hyperactive l'étude CISTER s'est aussi intéressée à l'effet de l'âge sur le résultat post-opératoire de l'incontinence urinaire d'effort et la vessie hyperactive 659 patientes ont été ont été traitées et ont été groupées en division entre deux groupes le groupe des patientes âgées 69 ans près de 70 ans et le groupe des patientes jeunes à peu près 50 ans le résultat de cette étude a montré que si les femmes âgées le taux d'incontinence était plus élevé avec une amélioration subjective de l'impériosité moins importante donc plus on traite la passante jeune mieux on a de résultats post-opératoires en termes de vessie hyperactive comment on fait le diagnostic de la vessie hyperactive la définition de la vessie hyperactive est une définition basée sur les symptômes donc l'interrogatoire est très important pour poser le diagnostic l'interrogatoire on va chercher le début des symptômes donc est-ce que c'est un symptôme brutal ou bien progressif la présence de facteurs aggravants et notamment les facteurs émotionnels le traitement antérieur l'utilisation de protection contre les fuites urinaires et enfin on va s'enquérir sur l'impact sur la qualité de la vie l'examen physique on cherche principalement s'il y a une masse pelvienne il y a un prolapsus sur le génital et s'il y a un globe visical qui dénote un obstacle sous-cervical le cas de calendrier émissionnel est très important on fera un calendrier sur trois jours pour avoir une idée sur le degré de gêne de la patiente est-ce que c'est une patiente qui est vraiment très polactiurique est-ce qu'elle se lève plusieurs fois la nuit et le volume de chaque mixion habituellement les patientes polactiuriques urinent fréquemment mais à petit volume le CBU est important pour éliminer une infection et l'infection c'est un critère d'exclusion de vessie hyperactive et l'échographie enfin élimine un calcul ou une tumeur vésicale on doit chercher une cause organique qui explique le problème de la vessie hyperactive y a-t-il une place à l'étude urodynamique dans le diagnostic de la vessie hyperactive non au début à la phase initiale il n'y a pas de place au bilan urodynamique et par contre le bilan urodynamique est indiqué chez les patients réfractaires au traitement et on a très bien démontré qu'il y avait une mauvaise corrélation des symptômes urinaires avec les données urodynamiques et d'ailleurs cette étude c'est une revue de littérature qui s'est intéressée sur la question a trouvé une corrélation entre diagnostic clinique de vessie hyperactive et étude urodynamique dans 27% des patients donc une patiente sur trois un a des signes d'hyperactivité détruzorienne au bilan à l'étude urodynamique mais sinon toutes les autres ont un bilan strictement normal quelle est la physiopathologie de la vessie hyperactive il y a deux théories la théorie myogénique qui serait une dénervation partielle du muscle détruzor entraînant une hyper excitabilité musculaire et là on est dans le cadre de l'hyperactivité détruzorienne avec en conséquence un bilan urodynamique pathologique et la deuxième théorie c'est un changement dans les centres nerveux centraux qui inhibe l'activité vésicale et une hypersensibilité des terminaisons nerveuses sous-urotéliales vésicales c'est ce qui se fait avec l'âge avec l'atrophie donc urogénitale c'est ce qui pourrait expliquer l'augmentation de la fréquence de la vessie hyperactive avec l'âge de la patiente comment on traite la vessie hyperactive alors les traitements il y a plusieurs volets de traitements le premier c'est les traitements non pharmacologiques le deuxième c'est les antimuscariniques troisième on peut associer les antimuscariniques aux estradioles locales chez les patients ménopausés les bêta-3 mimétiques et enfin lorsqu'on rien ne marche on parle de traitements de cas réfractaires notamment la toxine botulique la stimulation du nerf tibial postérieur la neuromodulation sacrée et enfin on parlera du traitement chirurgical le traitement non pharmacologique c'est une rééducation basée principalement sur la rééducation vésico-périnéale et sur un changement des habitudes de la vie mais pour que cela réussisse il est très important que la patiente comprenne que la vessie hyperactive n'est pas une maladie mais plutôt un complexe symptomatique qui ne met pas en jeu le pronostic vital c'est très important le côté psychologique est très important pour la réussite du traitement la rééducation physico-périnéale il y a deux façons de faire il y a des mixons programmées donc on demande à la patiente d'uriner donc à des temps réguliers c'est une mixon programmée avec des intervalles entre mixons de plus en plus lents ça donne 57% d'amélioration clinique et la contraction des muscles pelviens c'est une rééducation de la musculature périnéale qui entraîne une amélioration de la symptomatologie du fait que la contraction du muscle pelvien inhibe la contraction du muscle détruiseur mais il y a là un problème d'observance les patientes habituellement en en ras-le-bol et arrêtent la rééducation la réduction de la consommation de caféine et c'est la même chose pour l'alcool le soda donc café alcool soda doit être arrêté pour que la patiente s'améliore il est reconnu actuellement que la réduction de la consommation de caféine diminue la fréquence mixionnelle diminue la urgenturie et diminue la fuite par urgenturie par impériorité mixionnelle aussi on demandera à la patiente de réduire la quantité d'eau ingérée à boire par jour ceci améliore considérablement la symptomatologie le deuxième volet qu'on va voir c'est les anticholinergiques les raisons de l'utilisation des anticholinergiques sont que les anticholinergiques réduisent l'amplitude de la contraction vésicale augmentent la capacité vésicale et réduisent la contraction involontaire du muscle détruisor et leur effet se passe par l'inhibition du neurotransmetteur l'acétylcholine au niveau du système nerveux central et périphérique en bloquant les récepteurs muscariniques et les récepteurs muscariniques sont cinq sous-types M1 M2 M3 M4 M5 donc il y a une petite erreur là c'est les récepteurs muscariniques non pas anticholinergiques le muscle détruisor et le rotellium contiennent les récepteurs M2 et M3 dans les récepteurs dans les tractus urinaires c'est les M2 qui sont prévalents les plus fréquents et les M3 se trouvent principalement dans le muscle détruisor mais aussi il faut savoir que les récepteurs M2 et M3 se retrouvent aussi dans les glandes salivaires et dans les intestins et c'est pour cela que l'un des effets indésirables les plus fréquents de l'utilisation des antimuscariniques dans le traitement de la vie hyperactive c'est la sécheresse buccale et le ralentissement du transit intestinal la différence entre les différents antimuscariniques qui sont présents actuellement sont principalement la lurosélectivité c'est à dire la sélectivité pour les récepteurs M2 et M3 et aussi la pharmacocénétique si la molécule traverse la barrière encephalo-rachidienne donc s'il passe dans le LCR il a une affinité en plus pour les récepteurs M1 du cerveau ça peut donner des gros problèmes surtout chez les patients âgés avec une perte de mémoire trouble cognitif confusion et démence il faut le savoir donc les contre-indications générales pour tous les antimuscariniques c'est qu'ils doivent être utilisés avec précoçon chez les personnes âgées du fait de ce risque de passage dans le liquide céphalo-rachidien ils sont contre-indiqués formellement en cas de retention d'urine en cas de stase gastrique en cas de pathologie associée à une mauvaise motricité intestinale en cas de glaucome à angle fermé de l'oeil et en cas d'allergie connue à la molécule je vais tout de suite donc rappeler les principaux les principales molécules d'antimuscariniques et principalement celles qui sont commercialisées en Tunisie notamment la solifénacine donc le vésicaire la solifénacine est un antimuscarinique compétitif avec une sélectivité élevée pour la vessie et il est démontré par des études qu'il est à une préférence trois à six fois supérieure pour les récepteurs dans la paroi vésicale et il est deux fois au moins plus sélectif pour le tissu vésical que la tolteriline l'étude STAR s'est intéressée à l'efficacité de la solifénacine à 12 semaines et on voit très bien par comparaison à la tolteriline la solifénacine est statistiquement supérieure en matière d'urgenturie et d'incontinence et avec moins d'effets indésirables en termes de fréquences mixonnelles l'efficacité à long terme de la solifénacine c'est une étude qui a été menée sur 52 semaines 81% des patients ont continué leur durée d'étude donc ils n'ont pas eu des effets indésirables qui les ont fait changer d'avis et sortir de l'étude et on voit très bien que tous les paramètres incontinence impériosité pour la cuivre ont été améliorés et avec une amélioration qui est durable dans le temps l'étude Vénus Vénus s'est intéressé à la solifénacine pour étudier en fait si cette molécule là améliore le temps de retenue c'est à dire est-ce qu'un malade qui sent le besoin d'uriner brutalement est-ce qu'il peut terminer ce qu'il a entre les mains avant d'aller aux toilettes ou bien est-ce qu'il doit courir aux toilettes sinon il fuit sur place et il est démontré que la solifénacine améliore dans 46% 46% des patients sous la solifénacine ont pu terminer leur tâche en cours avant d'aller aux toilettes contre 12% dans le groupe placebo un autre élément à étudier qui est très important c'est le temps de retenue le malade brutalement ressent le besoin d'uriner et combien de temps il peut retenir avant de fuir c'est un élément très important à retenir et à en tenir en compte on voit très bien que dans l'étude Vénus la solifénacine améliore le temps de retenue de 186 secondes c'est à peu près 3 minutes 3 minutes c'est assez suffisant pour que le malade aille aux toilettes et ne fuit pas sur place donc le solifénacine et le solifénacine se trouvent sur le marché tunisien sous deux formes le 5 mg et le 10 mg et dans une étude donc une revue de littérature dans la revue Cochrane qui s'est intéressée sur la comparaison entre les différents anticholinergiques et on trouve que le solifénacine est très efficace par donc est aussi efficace que les autres anticholinergiques mais il a l'avantage de donner moins d'effets indésirables en matière de sécheresse buccale l'étude SOLIDAR s'est intéressée donc à comparer le solifénacine à la darifénacine et on a trouvé une équivalence dans la réduction des symptômes de la vessie avec une meilleure tolérabilité en matière de sécheresse buccale aussi c'est le principal avantage de la molécule l'association antimuscarinique et austradiol local est-ce qu'on peut le faire oui j'ai trouvé des articles qui en parlent et d'ailleurs c'est logique puisque la symptomatologie s'aggrave chez la patiente ménopausée et s'aggrave aussi avec l'âge et on pourrait penser que c'est l'insuffisance oestrogénique au niveau des organes génito-externes qui font que la patiente présente cette symptomatologie là donc chez les patientes ménopausées l'association d'un anticholinergique et d'un oestrogène vaginal peut améliorer la symptomatologie urinaire en améliorant la trophicité vaginale les autres molécules qu'on peut utiliser c'est les bêta-3 mimétiques on n'en dispose pas actuellement en Tunisie les bêta-3 agonistes relâchent le muscle détruiseur et améliorent le remplissage vésical ils améliorent l'incontinence et la fréquence mixionnelle et le mirabégan c'est le bêta-3 ménétique qu'on utilise actuellement a été introduit dans la prise en charge de la vessie hyperactive au Japon en 2011 donc c'est très récent puis en Europe et aux USA en 2012 que fait le mirabé-grand ? le mirabé-grand améliore significativement réduit significativement le nombre de mixions par jour chez les passantes qui le prennent il diminue le nombre de fuites urinaires aussi d'une façon remarquable et si on le compare aux antimuscariniques on a noté il y a trouvé plusieurs articles qui on le compare le mirabé-grand aux antimuscariniques qui disent que le résultat en termes d'efficacité est le même avec un bonus l'absence de problèmes de sécheresse buccale si les malades ne répondent pas à ces traitements là les antimuscariniques et les bêta-bloquants et les bêta-mimétiques alors c'est le traitement on parlera de vessie hyperactive réfractaire là il faut faire un bilan geodynamique il faut faire une cystoscopie une biopsie vésicale parce que dans un grand nombre de passantes on peut trouver un problème de vessie interstitielle et sinon si tout est négatif on parlera de vessie hyperactive réfractaire au traitement habituel et on parlera donc ça nécessitera un traitement de deuxième intention les traitements de deuxième intention c'est la toxine botulique par exemple la toxine botulique a la même pour l'utilisation dans le traitement de la vessie hyperactive réfractaire aux anticholinergiques avec une incontinence urinaire par urgenturie et comment on l'utilise on l'utilise à la dose de 200 la plupart des études utilisent à la dose de 150 micromole 150 unités et son effet reste valable 3 à 12 mois et si jamais la passante redevient symptomatique on peut refaire une deuxième injection et on aura le même effet d'accord donc principalement ce sont les études qui ont été utilisées qui ont utilisé le botox dans la vessie hyperactive et vous voyez très bien que 100 microgrammes 100 unités 150 unités internationales c'est bon pour le traitement de ces vessies hyperactives la stimulation du nerf tibial postérieur a été développée dans les années 90 elle a été proposée comme traitement de deuxième ligne devant une vessie hyperactive réfractaire actuellement elle est de plus en plus utilisée comme première ligne chez les patients à risque ou en cas de mauvaise tolérance au traitement le mécanisme d'accent n'en sait pas grand chose mais c'est efficace les principales contre-indications c'est la grossesse la prothèse métallique dans la région stimulée et le pacemaker et la neuromodulation sacrée enfin ça a été développée dans les années 80 le mécanisme d'accent est aussi inconnu mais l'efficacité est prouvée les principaux effets indésirables c'est la douleur au site d'implantation la migration d'électrode la douleur aux membres inférieurs et les infections enfin on va parler du traitement chirurgical classique donc historiquement on faisait la myomectomie de détruisor l'antérocystoplastie d'agrandissement la dénervation urinaire la dérivation urinaire externe mais ce sont des techniques qui sont actuellement de moins en moins utilisées de nos jours du fait de l'efficacité du traitement conservateur non chirurgical donc pour résumer on a un patient on a une passante qui a une peau de la curie argenturie des fluides urinaires en suspect de diagnostic de vessie hyperactive le CBU négatif en retient de diagnostic de vessie le CBU négatif il n'y a pas de tumeur visicale ni de corps étranger dans la vessie on retient de diagnostic de vessie hyperactive on commence par des règles hygiénées et diététiques donc arrêt du tabac arrêt de caféine l'alcool et le soda rééducation périnéale ça va prendre un ou deux mois si ça améliore c'est bon sinon on va passer au traitement anticholinergique sélectif trois mois de traitement si on a de bons résultats c'est bon sinon on pourra échanger par les bêta-3 mimétiques et par la suite s'il n'y a pas de réponse aux bêta-3 mimétiques alors on est dans le cadre d'une vessie hyperactive réfractaire après avoir éliminé une tumeur visicale un corps étrangé intravésical une vessie interstitielle principalement d'accord dans ce cas on va proposer à la patiente une simulation d'une nerf tibiale postérieure elle pourra la faire même chez elle une fois ou deux fois par semaine et s'il y a un bon résultat on continue avec le traitement sinon on passera à la toxine botulique s'il y a une incontinence urinaire et en absence d'incontinence urinaire les recommandations actuelles sont en faveur de la stimulation sacrée surtout s'il y a des troubles des troubles anorectaux ou bien des troubles sexuels associés parce que la stimulation neurosacrée pourrait améliorer ces troubles là donc en conclusion le diagnostic de vessie hyperactive et clinique c'est un complexe symptomatique le traitement est basé principalement sur les anticholinergiques l'urosélectivité des anticholinergiques est très importante pour la réduction des effets indésirables surtout chez les patients âgés et en cas de vessie hyperactive réfractaire aussi bien la stimulation tibiale postérieure que l'injection de toxines botuliques ou la modulation neurosacrée pourrait être proposée le recours à la chirurgie est actuellement exceptionnel je vous remercie bravo chérie Essine je passe la parole à mon cher confrère pour mener les débats merci beaucoup merci docteur Noera pour cette course sur une question duro-gynécologie donc à cheval sur deux spécialités et à ce propos tu avais dit tu avais cité deux travaux qui ont qui ont précisé 17% pour la fréquence alors est-ce que c'est une clientèle de gynécologie ou d'obsétrique ou ça importe peu la première étude l'étude Nobel c'est une étude dans la population générale 16 dans l'étude américaine 16,9% c'est une fréquence de l'hyperactivité physique dans la population générale et la deuxième étude c'est une étude européenne 17,4% chez les patients âgés de 40 ans d'accord donc c'est un problème aussi bien chez l'homme que chez la femme 17,20% de la population générale vieillissante d'accord avant de passer la parole à la salle j'aurais une deuxième question s'il te plaît les cas observés en obstétrique en fin de grossesse nous avons souvent des manifestations de ce genre et notamment en postpartum immédiat est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de cette pathologie parce que moi je parle de pathologie en fait on ne peut pas dire à la femme qu'elle n'a rien prenez telle pilule revenez dans un mois on ne peut pas lui dire ça elle a un problème et en postpartum c'est gênant ceci pour la première partie pour la deuxième partie dans la définition que dit la définition elle dit critère de fréquence plus de 8 fois dont 2 fois la nuit problème d'urgence c'est pour ça que l'urètre étant surpris par la contraction vésicale les femmes mouillent et à partir de ce moment là c'est une vraie pathologie et enfin est-ce que le volume intervient dans cette envie d'aller aux toilettes oui donc pour la première question en postpartum les patientes qui présentent un problème de polyclogène c'est parce que on n'a pas l'expérience de ça mais ça pourrait être un problème de traumatisme vésical postpartum je pense il doit y avoir une inflammation de la vessie autour ça va passer ça c'est pas un problème de vessie par actif c'est comme si elle avait en quelque sorte un oedème vésical dû à une cystite c'est une cystite traumatique disons d'accord ça c'est passager c'est pas un problème le deuxième volet de la question c'est c'est l'impériosité mixionnelle qui est l'élément clé l'impériosité c'est à dire la femme est au repos elle n'a pas de problème brutalement elle sent le besoin d'uriner si elle ne court pas aux toilettes elle fuit sur place d'accord la plupart des patients n'arrivent pas aux toilettes d'accord l'impériosité mixionnelle c'est le plus important donc dans ce cas vous me dites c'est une pathologie oui c'est une pathologie mais il n'y a pas un substratum neurologique il n'y a pas de 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 manifestations urodynamique c'est un problème en quelque sorte de fonctionnel c'est pour cela que tant qu'il n'y a pas vraiment l'organique en place on évite de dire à la passante que c'est un problème vous avez une maladie c'est des symptômes qui vont s'améliorer avec le traitement d'accord c'est ça merci beaucoup la parole est à la salle bonjour j'aimerais bien poser une question s'il vous plaît pour les anticholinergiques quelle est la durée conseillée et quand on a par exemple on a au départ une amélioration et puis on arrête certainement elle va revenir pour les symptômes qu'est ce qu'on fait dans ce cas là on passe à la suite du 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 schéma ou bien on refait une autre fois le traitement par les anticholinergiques tant que la molécule est efficace on la continue pendant combien de temps on parle de d'échec de traitement des anticholinergiques c'est au bout de 3 mois on n'a pas de réponse d'accord mais si la passion s'améliore s'améliore on va continuer c'est comme pour le problème de l'adéline de la prostate les alpha bloquants on les arrête quand nous en tant qu'urologue on ne sait pas on va dire aux malades vous prenez au moins 9 mois 6 mois 9 mois et par la suite vous faites des fenêtres thérapeutiques on va voir si votre rapatie vous restez stable c'est bon sinon vous continuez c'est comme les traitements chroniques l'hypertension le diabète vous continuez d'accord c'est à peu près la même chose il n'y a pas de guideline précis mais ce qu'on sait actuellement c'est que on commence par rééducation 2-3 mois 1-2 mois par la suite un petit colon énergique pendant 3 mois s'il n'y a pas de réponse on passe au bêta bloquant au bêta mimétique 3 mois s'il n'y a pas de réponse alors là on doit dire c'est un échec c'est un truc réfractaire mais tant que la patiente répand on continue le traitement vous faites des fenêtres thérapeutiques si vous voulez dès qu'elle reprend elle reprend son traitement d'accord s'il vous plaît une autre question pour la toxine botulique pourquoi on n'injecte pas directement on n'utilise pas ce moyen thérapeutique sachant ça n'a pas d'effet indésirable pourquoi on n'y va pas directement au meilleur traitement vous pensez qu'il n'y a pas d'effet indésirable les effets indésirables sont peut-être très graves vous savez que pour l'injection d'un toxine botulique le problème majeur c'est la rétention les patients peuvent surtout c'est pour ça qu'on évite d'injecter au niveau de trigone mais si vous même si vous évitez d'injecter dans le trigone vous injectez 100 unités dans 20 endroits différents au niveau de la vessie d'accord votre patiente peut se mettre en rétention et imaginez-vous une patiente qui restera pendant une année ou en autosondage d'accord cette patiente là ne sera pas vraiment contente donc la toxine botulique c'est on la laisse en deuxième lieu après échec des molécules soft d'accord les antimusculaires et les nègres entre autres si ça échoue on passera en deuxième c'est un traitement de deuxième ligne une dernière question s'il vous plaît pour les effets indésirables les plus connus sur le plan pratique selon votre expérience qu'est-ce que vous avez constaté comme effet indésirable énergique oui l'effet indésirable le plus connu c'est la sécheresse buccale et la constipation sécheresse buccale et constipation avec les nouvelles molécules uroselectives notamment le solifinacine le vesicaire à faible dose 5 mg c'est très rare c'est très rare donc rarement on a un patient qui se plaint de sécheresse buccale d'accord si vous si vous augmentez la dose à 10 mg il y aura des malades certainement qui reviendront pour un problème de sécheresse buccale c'est une sécheresse qui les gêne d'accord voilà pour la kiné s'il te plaît pour la kiné la kiné la physiothérapie la kinéothérapie le renforcement du muscle du périnée le renforcement du muscle périnéal ça améliore la symptomatologie mais le problème c'est que dès que vous arrêtez la patiente peut reprendre et les patientes vont se lasser de cette kiné d'essai de ces séances de kinésithérapie il vaut mieux prendre un comprimé si le traitement est efficace un comprimé jour et c'est tout c'est mieux que l'arrêt du casson et des séances et des séances répétées merci je te le passe pour apporter juste un petit commentaire à ta réponse précédente Yessine et répondre encore à notre cher collègue moi je commence toujours je ne sais pas si c'est ton expérience par 5 mg parce que d'abord chez beaucoup de patientes ça peut suffire en fait et d'autre part si ça ne suffit pas le fait de passer à 10 mg le fait d'avoir fait cette escalade de doses ça donne moins de sécheresse buccale que si on passe d'emblée au 10 parce que les patientes qui ont une sécheresse buccale elles vont avoir tendance à boire et quand elles boivent ça augmente les impériosités justement donc je crois que c'est toujours bien de commencer comme tu l'as dit par les petites doses d'autres questions si on n'a pas on lève la séance merci beaucoup docteur Noura merci beaucoup merci à vous donc c'est un honneur pour moi de modérer cette table ronde sur l'endométriose j'ai à mes côtés le professeur Issam Lebi j'attends encore professeur Louis-Louis Letty et donc on m'a informé que le monsieur Bourdel et Fri n'ont pas pu se déplacer en Tunisie donc je vais passer la parole au professeur Michel Canis pour nous parler donc de la réalité augmentée en chirurgie pelvienne vous avez la parole monsieur Canis bonjour merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation vous n'avez pas de peau parce que vous avez le remplaçant du remplaçant en fait puisque Nicolas s'était fait remplacer et que le remplaçant de Nicolas n'a pas pu venir à cause d'une PCR positive et donc vous avez le remplaçant du remplaçant pour vous parler de la réalité augmentée en chirurgie gynéco Nicolas est aujourd'hui un des plus éminents spécialistes de cette approche là il est en pour que cette technique se développe et pour qu'elle puisse évoluer dans le contexte actuel il a été obligé d'arrêter une partie de son activité il est devenu à moitié chef d'entreprise et à moitié gynécologue obstétricien et enseignant de la gynécologie obstétrique donc là il est un peu sous la double casquette et le nom de l'entreprise qu'il a créé c'est Shourgar que vous avez en bas à droite là et après vous avez les très nombreuses collaborations et en particulier la collaboration avec une équipe de recherche CNRS qui s'appelle ANCOV et il faut quand même rappeler que toute cette aventure de la réalité augmentée commence par une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Adrien Bartoli dont le nom est aussi je pense dans la liste Adrien est un chercheur CNRS qui est une ancienne médaille de bronze du CNRS qui un jour a débarqué dans mon bureau et il m'a dit je pense qu'on peut travailler ensemble et il m'a dit moi je suis mathématicien alors j'ai dit bon d'accord on peut faire il m'a dit si je crois qu'on peut faire des choses donc on a discuté pendant deux ou trois heures et puis trois semaines plus tard il m'est revenu et il m'a dit d'accord on va créer une équipe de recherche ensemble c'est ça qui m'intéresse de faire et c'est de là qu'est né ALCOV puis maintenant ANCOV et c'est de là qu'est né le projet de réalité augmentée en chirurgie si ça marche je ne sais pas ça n'a pas l'air de marcher aussi bien qu'hier alors vous passez la diapo suivante si ça ne marche pas on va faire on va faire comme ça parce que là je n'arrive pas à le télécommander donc je présente comme hier au nom du service de gynécologie obstétrique et au nom de tous les gens que vous avez vu associés c'est à dire de l'équipe de recherche puisque nous avons abandonné la notion de chef de service comme je vous l'ai déjà dit hier alors j'ai rajouté à son topo une toute petite disgression historique voilà les premiers endoscopes avec lesquels on travaillait et avec lesquels travaillait en particulier monsieur Panemère et la lumière était dans l'endoscope au bout elle était dans le ventre c'était une toute petite ampoule qui amenait la lumière au bout de cet endoscope cette ampoule grillée souvent et il fallait souvent la changer pendant l'intervention chirurgicale et puis une première révolution est arrivée avec monsieur Hopkins qui lui a inventé ce cellioscope et cette succession de lentilles qui nous a permis d'avoir les endoscopes à lumière froide que vous connaissez aujourd'hui vous savez que cette notion de lumière froide elle est un peu fausse parce que ça chauffe quand même au bout des endoscopes mais ça nous donne une image de bien meilleure qualité reste qu'avec ces instruments là on travaillait à l'oeil et que c'était pas très facile j'ai personnellement travaillé un certain nombre d'années comme ça avec l'oeil collé et j'ai surtout passé beaucoup d'années dans le dos du Bermanès à regarder ce qu'il faisait et de temps en temps il m'autorisait à passer l'oeil sur l'optique pour voir ce qu'il était en train de faire et puis la deuxième révolution majeure ou troisième si vous voulez a été de fixer une caméra sur cet endoscope et ça on peut quand même dire que c'est beaucoup le travail de Cameron Nezat aux Etats-Unis et une fois qu'on a eu fait ça tout le monde peut voir tout le monde peut comprendre ce qui se passe dans la salle il devient facile d'enseigner on peut enregistrer les images et le chirurgien ne peut plus se vanter de choses qu'il n'a pas fait c'est fini parce que tout le monde voit ce qu'il fait quand il fait une bêtise tout le monde est au courant quand il fait quelque chose de bien tout le monde est au courant et c'est une espèce de transparence absolue qui va déboucher très probablement bientôt sur un enregistrement systématique des interventions chirurgicales mais en fait la réalité augmentée elle est possible seulement grâce à cette révolution là c'est à dire à monsieur Smith et à monsieur Boyle qui ont inventé les caméras CCD et à ce moment là l'image est devenue numérique et c'est parce que l'image est devenue numérique qu'aujourd'hui nous pouvons travailler avec les mathématiciens et que les processus de réalité augmentée sont possibles c'est très important parce que ça permet la réalité augmentée en chirurgie endoscopique bien sûr mais je ne vois pas comment une fois qu'on aura la réalité augmentée en chirurgie endoscopique on va pouvoir se passer de la réalité augmentée dans les autres voies d'abord chirurgicales et ça veut dire que les autres voies d'abord chirurgicales vont devoir trouver des moyens de travailler avec des caméras c'est fini la parotomie il faudra à un moment qu'elle ait une caméra pour que le chirurgien puisse bénéficier des avantages de la réalité augmentée alors qu'est-ce que ça veut dire la réalité augmentée quand vous voyez cet utérus vous le voyez en cellioscopie mais vous êtes incapable de dire où est le fibrome et vous êtes incapable de dire où est la cavité utérine donc vous ne savez pas où inciser et comment faire pour ne pas rentrer dans la cavité utérine et c'est ça que la réalité augmentée peut vous apporter voir le fibrome à travers l'utérus voir la cavité utérine à travers l'utérus voir les deux en même temps quand ça bouge pour que votre chirurgie soit plus précise et meilleure le vrai but initial c'était l'endométriose avec ici un nodule du cul-de-sac postérieur et il n'est pas toujours facile de localiser les urtères et il n'est pas toujours facile de localiser les nerfs pour ne pas les traumatiser je dois dire que le modèle de l'endométriose comme d'habitude c'est le plus compliqué et c'est pour ça qu'on a bifurqué initialement sur le fibrome et là je veux rendre à César ce qui appartient à César parce que l'idée du fibrome en réalité augmentée c'est une idée de Jean-Luc Pouly et ça montre bien qu'il faut une équipe pour faire avancer un groupe et qu'un monsieur tout seul il ne fait pas grand chose Jean-Luc Pouly un jour il nous a entendu parler de ça et on était en train de dire que ça allait être très compliqué etc il dit mais vous avez un truc tout simple qu'on opère tous les jours qui est difficile à voir quand on ne sait pas toujours comment il faut faire pour inciser l'utérus pour le trouver c'est le fibrome et c'est un modèle bien plus simple pour vous et on a dit d'accord Jean-Luc tu as raison et c'est comme ça qu'on est parti sur ce projet de localisation des fibromes en premier alors qu'est-ce que c'est la réalité augmentée c'est que vous rajoutez sur une image normale et là c'est un jeu vidéo vous rajoutez sur une image normale une image numérique et vous pouvez comme ça rajouter sur votre paysage de bureau un jeu vidéo avec lequel vous jouez alors c'est pas que des jeux bien sûr et ça devient des choses de plus en plus sérieuses grosso modo comment ça marche vous avez une caméra qui vous produit une image vous avez à côté de ça une image virtuelle et vous allez pouvoir fondre en temps réel l'image virtuelle sur l'image réelle et c'est ça le principe de la réalité augmentée ça existe de plus en plus dans la vie de tous les jours et vous avez des appareils qui vous en promettent sans arrêt alors en chirurgie qu'est-ce que ça veut dire vous avez une image endoscopique de l'utérus vous avez une image préopératoire reconstruite à partir d'une imagerie obtenue avant l'intervention qui vous fait un modèle 3D de cet utérus dans ce modèle 3D vous pouvez localiser la cavité utérine vous pouvez localiser le fibrome que vous voulez voir et vous allez fondre ces deux images pour permettre aux chirurgiens en temps réel de voir le fibrome à travers l'utérus et de voir la cavité utérine à travers l'utérus et donc de savoir exactement où inciser et comment est faite l'anatomie de cet organe pour ça il faut impérativement une IRM ou éventuellement une échographie mais les reconstructions à partir d'échographies c'est plus compliqué reste que c'est une piste qu'il ne faut absolument pas abandonner puisqu'il est évident que l'accès à l'échographie sera toujours infiniment plus simple que l'accès à l'IRM du fait de la difficulté d'accès aux machines et du fait des coûts relatifs des machines donc dans le futur probablement ça sera très important à partir de cette image IRM vous allez reconstituer un modèle 3D de l'organe que vous voyez apparaître en bas à gauche et ce modèle 3D de l'organe une fois qu'il est reconstruit vous allez pouvoir le faire tourner dans tous les sens et vous allez le voir bouger maintenant on peut le reconstituer dans tous les sens la délimitation de l'utérus sur les images IRM c'est quelque chose qu'il a d'abord fallu faire à la main mais c'est quelque chose qui aujourd'hui se fait de plus en plus automatiquement il y a des logiciels qui sont capables une fois que vous les avez un peu entraînés d'identifier les limites de l'utérus et de vous reconstituer le modèle 3D modèle 3D que vous avez là en stock et qu'il va maintenant falloir superposer sur l'image endoscopique donc ça suppose d'avoir acquis l'image avant de l'avoir reconstruite et d'avoir ce modèle prêt à utiliser et comment ça se passe au bloc opératoire ? au bloc opératoire vous avez l'endoscope l'endoscope vous donne cette image celluloscopique que vous connaissez très bien vous avez le modèle préopératoire en 3D et vous allez superposer le modèle 3D sur la vision endoscopique mais ça suppose un phénomène extrêmement important que les mathématiciens appellent en anglais registration ce qui ne veut pas dire grand chose en gros ça veut dire que vous allez apprendre à l'ordinateur à identifier l'utérus sur l'image endoscopique donc l'ordinateur reconnaît l'utérus grâce à un certain nombre de repères grâce à ces repères il les recherche sur le modèle préopératoire et il cale les deux images ensemble pour vous donner votre image de réalité augmentée à quoi ça sert la registration ? et bien sur l'image sur cet exemple là vous voyez que sur l'image de gauche la voiture n'est pas à la bonne place parce que l'ordinateur n'a pas appris à identifier la table et qu'il ne peut pas poser la voiture sur la table mais une fois que vous l'avez entraîné et que vous lui avez appris il est capable d'aller vous mettre l'image augmentée l'image de la voiture que vous rajoutez sur ce plan au bon endroit posée sur la table et non plus flottant dans l'espace et c'est ce qu'il va faire exactement ici donc il vous fabrique la vision augmentée mais ce qui est très important c'est que vu que votre image celluloscopique elle bouge il faut que ce processus se reproduise de manière extrêmement rapide pour que le modèle préopératoire soit toujours superposé sur l'utérus quelle que soit la position de celui-ci et c'est ça la grande originalité de l'application qui a été développée par Adrien Bartoli et son équipe de mathématiciens c'est que ce phénomène est reproduit et va être montré aux chirurgiens grâce à quelque chose qui se répète de manière extrêmement rapide ce modèle est adapté au mouvement de l'utérus donc quand l'utérus bouge la reconstruction préopératoire bouge avec lui voilà comment ça fonctionne donc vous allez apprendre à l'utérus à l'ordinateur pardon à identifier l'utérus alors il y a des repères assez simples les ligaments ronds qu'on peut retrouver sur l'IRM et qu'on va retrouver sur la celluloscopie bien entendu puis vous allez détourer des utérus comme ça de manière manuelle pendant un certain nombre de temps donc vous allez apprendre à l'ordinateur à identifier la limite de l'utérus sur l'image endoscopique puis il va être capable d'identifier la texture du tissu et c'est pour ça que vous avez vu peut-être sur certaines images tout à l'heure si vous avez fait attention il y a des petits spots de coagulation bipolaire à la surface de l'utérus c'était au début de l'expérience pour faciliter l'identification du tissu et donc il reconnaît la texture puis il va bien pouvoir savoir s'il est plus ou moins déformable et ça c'est pas très important pour l'utérus mais c'est plus important pour d'autres organes et il fait une reconstruction 3D en stéréo et il va vous permettre là vous voyez sur un modèle expérimental tout à fait au début de notre expérience l'ordinateur qui identifie les différents points de la surface de l'utérus et qui est capable d'apprendre à savoir que ça c'est l'utérus alors ça c'est un phénomène qui est possible grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning deep learning aujourd'hui c'est presque synonyme d'intelligence artificielle en sachant que c'est un phénomène extrêmement complexe mais l'ordinateur de Google quand il se promène dans une rue il est capable de dire qu'il voit un piéton une voiture un trottoir une maison et il est capable d'identifier un certain nombre de choses comme ça et probablement dans le futur il sera capable de guider une voiture c'est le même processus qu'on apprend à l'ordinateur de la celluloscopie et voyez que là avec quelques images on avait une mauvaise superposition au début de l'apprentissage puis un peu plus tard dans l'apprentissage on voit que l'ordinateur est complètement capable d'identifier l'utérus sur des images qui bougent ça donne ça vous voyez qu'au début la forme n'est pas parfaite qu'il est gêné par l'instrument mais avec un peu plus d'expérience la machine est entraînée l'instrument se superpose mais ne met plus en cause l'identification de l'utérus et quand vous bougez l'utérus vous voyez que l'ordinateur le suit parfaitement et par conséquent il va toujours être capable de vous recaler cette image préopératoire sur l'image péropératoire donc ça va se passer en temps réel avec une vision endoscopique et on va chercher la tumeur et ça va nous permettre de la visualiser tous ces notions là sont publiées et vous voyez là le myome en transparence et ça c'est du temps réel et par conséquent vous allez savoir comment on peut inciser on est même capable de rajouter les fibres de l'utérus si elles ont été identifiées en tractographie et ça va vraiment changer je pense la chirurgie des fibres on l'a même utilisé dans des indications autres qui est à mon avis une indication très très intéressante c'est la localisation d'un adénomium et là vous voyez que la petite surimposition blanche c'est une lésion d'adénomiose elle aurait été très difficile à visualiser à travers l'utérus comme vous voyez sur cet aspect là mais cette zone était très douloureuse semble-t-il pour la patiente c'est donc le jour où on a opéré cette patiente on a pu inciser en regard de cette zone on a peu la superposer la lésion et l'identifier de manière assez élective chose qui je crois autrement aurait été quasiment impossible donc c'est vraiment un progrès à venir et on a pu là confirmer le diagnostic à la patte et vous voyez l'endomètre ici qui confirme bien qu'on est en train d'identifier d'exciser cette zone d'adénomiose alors ça aura d'autres indications et on travaille sur d'autres modèles et en particulier un modèle in vitro on a travaillé sur un modèle in vitro de tumeur du rein parce que la réalité augmentée c'est de toute évidence un très bon guide pour la chirurgie conservatrice de certains cancers du rein ça c'est évident et là on a montré donc on passait les reins de cochon dans une IRM3 Tesla ce qui permettait de faire le modèle préopératoire puis le chirurgien opéré guidé par cette reconstruction et cette superposition d'images et on a montré que les marges d'excision étaient beaucoup plus satisfaisantes voilà sur quoi travaillait Pauline Chauvet qui a fait ce travail expérimental et qui est maintenant PHU dans le service vous voyez que l'excision est guidée par la lésion par la réalité augmentée et là où c'est intéressant c'est qu'on s'est aperçu qu'on était beaucoup plus souvent en tissu sain lorsqu'on utilisait la réalité augmentée on passait jamais à côté de la tumeur avec le modèle de réalité augmentée et on avait beaucoup plus rarement des marges positives c'était quelqu'un qui était assistant chef de clinique et il est évident qu'au fur et à mesure que le modèle fera des progrès on va arriver à être toujours en marge saine grâce à ce modèle là il y a aussi une autre chirurgie pour laquelle de toute évidence la réalité augmentée va avoir un rôle fondamental c'est la chirurgie hépatique et là la problématique est complètement différente parce que l'organe n'est peu mobile mais il est extrêmement déformable et par conséquent c'est très compliqué de travailler sur du foie ça demande une toute autre approche mathématique problème qui est à peu près résolu aujourd'hui donc la réalité augmentée ça va prendre beaucoup de place et probablement qu'on va débuter dans le futur sur ce qu'on va pouvoir appeler image guided surgery dans ce genre de choses là que peut-être ça ressemblera un peu à ce que fera ce qu'on fait ce qu'on imagine aujourd'hui pour les voitures autonomes et aujourd'hui voilà à quoi ça peut ressembler ça c'est un travail expérimental qui est réalisé par une équipe de pédiatres à Boston près du MIT je crois et vous voyez que là la machine reconnaît les berges de la suture et est capable de faire une suture déjunale toute seule ou quasiment toute seule donc ça c'est un peu de la science fiction la robotique parce que là il faut un bras robotisé pour arriver à tout ça et là ça devient technologiquement plus compliqué et technologiquement beaucoup plus cher mais ce que je crois qui est le plus important dans ce que on a développé et dans ce que Nicolas est en train de continuer d'essayer de pouvoir mettre sur le marché c'est que ça sera du soft c'est à dire que c'est quelque chose qui est basé sur des mathématiques quelque chose qui est basé sur du numérique et ça ça coûte pas cher ou ça peut en tout cas coûter pas cher parce que s'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette méthodologie là on pourra imaginer de faire baisser considérablement les prix et donc de rendre ces choses là accessibles à tout le monde c'est un progrès inéluctable il est évident que ça va apparaître à quelle vitesse ça va apparaître ça je ne peux pas vous le dire exactement parce que c'est très compliqué de faire certifier les choses j'espère que ça ira le plus vite possible pour que le projet d'entreprise continue de grandir et de prospérer parce que ce projet d'entreprise vous avez vu la première diapositive permet à de très nombreux internes ou assistants de mener à bien des projets de recherche et c'est donc une aide considérable pour la recherche dans le service il est bien évident que peuvent apparaître de très gros concurrents parce qu'il existe aujourd'hui des géants du numérique qui travaillent de toute évidence sur des choses équivalentes et qui peuvent éventuellement prendre la place mais la réalité est augmentée c'est quelque chose qui va améliorer considérablement la chirurgie endoscopique et je crois toutes les autres chirurgies je vous remercie si vous avez des questions surtout ne vous gênez pas merci monsieur Michel Canis pour en tout cas vous avoir donné un petit peu une vision du futur de la médecine pour tout ce qui est donc chirurgie et des différents organes moi j'ai eu l'occasion comme vous de vivre un petit peu la Célio en regardant directement dans l'optique j'ai insisté maintenant aux caméras et peut-être que les jeunes pourront assister à cette image virtuelle qui va nous aider à repérer les fibromes alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui merci 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 pour votre présentation je voulais savoir est-ce que là actuellement avec la la réalité augmentée en paire opératoire quand on fait bouger un peu les tissus comme pour le fibrome quand on ouvre et surtout devant le fibrome est-ce qu'il nous permet toujours de garder le placement du fibrome ou pour un nodule quand on commence à disséquer à mettre les divertères sur le côté est-ce qu'il nous garde toujours cette image là et on sait toujours où est exactement nos yeux alors on n'a pas cette image là en permanence pour une raison simple c'est que aujourd'hui toute l'énergie des deux entreprises qu'a créé Nicolas est centrée sur une seule chose obtenir la certification européenne du dispositif obtenir une certification européenne c'est un travail de un an c'est 300 400 000 euros de dépenses c'est une dizaine d'ingénieurs qui travaillent à temps plein sur la mise en conformité et après on va passer à une phase d'expérimentation qui sera indispensable pour terminer ce processus donc pour le moment on est dans une phase d'industrialisation qui fait que sur le plan clinique on est un peu à l'arrêt je dois dire que à la limite pour Nicolas le Covid a été une très bonne nouvelle parce que vu qu'on pouvait plus opérer de patiente il n'y avait pas de pression pour essayer d'utiliser le dispositif en pratique clinique est-ce que je voudrais l'avoir tous les jours oui je voudrais l'avoir tous les jours parce que c'est sûr que ça nous aiderait beaucoup est-ce que pour les nodules d'endométriose ça va répondre au cahier des charges bientôt la réponse est non les nodules d'endométriose c'est beaucoup beaucoup plus compliqué l'anatomie est bien plus modifiée et là ça sera beaucoup plus difficile pour le fibrome c'est vraiment un très bon modèle c'est un modèle assez simple qui va permettre de roder la technique de mettre en place tous les processus d'industrialisation et une fois que ça ça sera fait à ce moment là on devrait pouvoir ça sera acquis tout double soit ça nous restera on aura les moyens parce que les levées de fonds seront faciles à faire d'avoir des grosses équipes d'ingénieurs pour continuer à travailler sur ça soit ça sera revendu et à ce moment là ça nous échappera complètement soit d'autres auront pris la place parce qu'ils seront plus puissants que nous et on verra où est l'histoire mais de toute évidence on pourra plus en passer une fois que vous aurez commencé à avoir l'habitude vous pourrez plus vous en passer c'est sûr ça fonctionne très bien alors moi je suis tenté de dire on prend acte c'est l'administration qui dit ça nous prenons acte ou bien les politiciens nous prenons acte oui parce que il y a des équipes qui excellent dans l'utilisation de la robotique notamment la robotique d'Avinci ce n'est pas le quotidien de tout le monde si on prend la France il y a peut-être deux ou trois équipes qui le sont ce n'est pas la chirurgie de tous les jours je pense que Bourdelle notre ami Bourdelle avec l'équipe qu'il a s'il arrive à simplifier les choses sur le plan métabolique et numérique on finira par avoir c'est comme l'a été la caméra on finira par avoir un instrument utile pour la chirurgie quotidienne et à la portée de tout le monde un sujet qui intéresse et d'actualité sévère endométriose switch patient to operate quelle patiente opérer en cas d'endométriose sévère et là on revient à la réalité et je suis impatient comme vous d'ailleurs d'écouter l'analyse la synthèse pragmatique du grand professeur Michel Calice à vous la parole merci beaucoup oui l'endométriose c'est peut-être davantage d'actualité effectivement et ça pose tout autant de questions que la réalité augmentée et tout ça donc est-ce qu'on peut encore opérer l'endométriose aujourd'hui c'est une vraie question on a l'impression que c'est presque un crime d'être un chirurgien de l'endométriose si on peut mettre la première diapositive s'il vous plaît je vais essayer de revenir en arrière est-ce que quelle patiente faut-il opérer est-ce qu'il faut encore opérer est-ce qu'on a encore le droit d'opérer c'est une vraie question on est vraiment dans le domaine là presque vous disiez de la réalité mais je me demande si on n'est pas très près des fake news en fait aussi et des fausses nouvelles dans ce domaine là l'endométriose c'est presque on est gouverné par les légendes en ce moment est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît la cause et l'éthiologie de l'endométriose non parce que sinon je lui laisse la place immédiatement et j'écoute ça m'intéresserait beaucoup vu que personne ne connaît la cause vu que personne ne connaît la physiopathologie comment autant de certitudes dans ce monde là alors pourquoi la chirurgie c'est très simple le seul traitement définitif de l'endométriose c'est la chirurgie le meilleur exemple c'est l'endométriose des cicatrices de césarienne quand vous les enlevez correctement il n'y a jamais de récidive mais ça pourrait être la même chose pour tout un tas de choses les traitements médicaux ne sont pas curatifs le traitement médical de l'endométriose n'existe pas le traitement médical des symptômes de l'endométriose existe d'accord si vous êtes là c'est peut-être parce que vous êtes convaincu que 30 ans de traitement médical ce n'est pas une alternative acceptable quel homme accepterait de vivre 30 ans sans androgène quand on propose 30 ans de traitement progestatif à une femme de 20 ans qui se plaint de dysménorée sévère on lui propose 30 ans de vie sans oestrogène je repose ma question quel homme accepter 30 ans de vie sans androgène donc le traitement médical pendant 30 ans bon évidemment j'exagère un peu ce n'est pas toujours sans oestrogène mais pour vous réveiller un peu il faut bien essayer de vous stimuler un peu je pense que ce n'est pas acceptable alors si on part de ce raisonnement très simple qu'il faut opérer très simple tout le monde et on a fini d'accord alors en fait les chirurgiens sont complètement perdus aujourd'hui on n'est plus du tout sûr qu'il faut opérer l'endométriose parce qu'on ne nous parle que des complications et que des ennuis donc les chirurgiens sont complètement perdus quand on est perdu en médecine qu'est-ce qu'on fait on va à la littérature et là on a de la chance parce que Nature a fabriqué un grand nombre de revues dépendantes de Nature Nature Review immunologique Nature Review endocrinologique Nature Review nanana et donc plein de gynécologues se sont emparés de ces revues pour faire des revues exhaustives de la littérature et nous proposer des théories extrêmement précises et élégantes sur l'éthiologie de l'endométriose et quand vous les regardez toutes les trois Paolo Vercellini Krinas Underwan et Charles Chaperon trois papiers trois avis sur la chirurgie de l'endométriose ils sont absolument pas d'accord et par conséquent vous avez lu toute la littérature des gens qui ont lu toute la littérature et qui la font et vous n'avez rien compris vous ne savez toujours pas où vous en êtes alors pourquoi est-ce qu'on a peur d'opérer aujourd'hui puisque finalement c'est ça la question si vous me demandez si on peut encore opérer c'est parce que tout le monde a peur vous savez ce que c'est la peur je dis toujours à mes externes quand ils ont fini quand on informe les patients attention parce qu'aujourd'hui l'information c'est souvent apprendre à faire peur et je leur dis mais vous savez qui utilise la peur et je leur dis toujours les dictateurs donc attention quand vous utilisez la peur vis-à-vis des malades ou la peur vis-à-vis des chirurgiens vous vous comportez comme des dictateurs et je pense que dans ce pays vous comprenez encore bien mieux qu'est-ce que ça veut dire avoir peur des dictateurs alors on nous fait peur avec les complications on nous fait peur avec les récidives et on nous fait peur avec les dommages aux ovaires alors les complications elles sont très surestimées à partir de plein de revues de la littérature et en fait leur fréquence est bien moindre que cela dans des équipes entraînées et qui travaillent correctement et en particulier vous avez ici les résultats de l'étude France et vous voyez que les complications opératoires c'était 4% que les complications post-opératoires sévères c'était 2,5% et on n'est pas dans des pourcentages considérables de 10, 15, 20, 30% on est dans des pourcentages faibles pour des chirurgies très compliquées si on n'accepte plus d'opérer des patientes pour lesquelles le risque de complication c'est 2,5% c'est pas que la chirurgie de l'endométriose qu'il faut arrêter c'est la chirurgie en général et ces résultats sont confirmés par d'autres études et en particulier celles qui ont été colligées par Sofiane Bendifala dans cette méta-analyse et vous voyez que les complications allaient de 2,2% à 9,9% en fonction du type de pathologie qu'on opérait il est bien évident que si vous opérez un gros nodule du barectum vous avez plus de complications que si vous opérez un nodule du sigmoïde mais c'est pas la même lésion c'est pas la même fréquence c'est pas la même difficulté de chirurgie et c'est souvent pas du tout les mêmes douleurs aussi parce que quand vous décidez d'opérer un gros nodule du barectum qui infiltre le vagin c'est qu'en général la patiente a des douleurs insupportables et que vous ne pouvez pas faire autrement difficulté de mixtion supérieure à 30 jours de 0,4% à 6,6% et 6,6% c'est le barectum et les lésions très complexes donc ne surestimons pas la fréquence de ces complications on sait que le taux de complications est corrélé à l'activité des centres et il est évident que si vous allez vers la chirurgie très complexe des endométrioses très sévères infiltrantes basses il faut des centres spécialisés qui concentrent l'activité mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut plus opérer les gens il faut les adresser aux gens qui s'en occupent donc les complications sont surévaluées bien plus que les bénéfices cliniques que viennent raconter les patientes quelques fois plusieurs années après j'ai revu récemment une patiente qui avait gardé des douleurs du plexus sacré pendant plus d'un an après l'intervention et elle est revenue maintenant plus de 5 ans après et elle m'a dit vous avez changé ma vie alors que moi j'étais presque sûr que c'était un échec parce que je ne l'avais pas revu à la fin de ces améliorations elle n'est plus revenue elle est allée en fécondation in vitro qui n'ont pas marché mais ça ne fait rien elle est quand même venue me dire vous savez vous m'avez soulagé mais vraiment ma vie a changé le jour où vous m'avez opéré et là ce jour là je me suis dit que les 6 heures que j'y avais passées finalement ça valait le coup et qu'il fallait continuer mais il faut se souvenir de quelque chose et d'un certain nombre de notions pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui un chirurgien ça a besoin de confiance un chirurgien ça passe beaucoup plus de temps à gérer les complications qu'à gérer les succès c'est de plus en plus difficile quand vous avez un avocat qui est derrière chaque patiente et puis les chirurgiens c'est comme tout le monde c'est un peu feignant donc si vous ne les opérez pas ces patientes là et bien votre vie est bien plus confortable vous ne revenez jamais le dimanche pour reprendre les complications vous dormez mieux la nuit qui suit donc si vous découragez si vous cherchez à décourager des chirurgiens faites attention vous allez y arriver et vous trouverez bientôt plus personne pour prendre ses responsabilités et endosser ses difficultés donc comme le patient a peur on va diminuer petit à petit les indications de la chirurgie mais si on expliquait aux dames qu'est-ce que c'est 25 ans d'hypo-oestrogénie si on expliquait que 20 ans de progestative ça veut dire 20 kilos en plus que ça veut dire un vagin qui est toujours sec un désir en berne une libido à zéro des rapports sexuels qui finissent par disparaître je ne suis pas sûr qu'elle ne dirait pas finalement je veux bien prendre les 5% de risque de complications sévères le problème c'est que dans notre société regarder à 20 ans c'est impossible on veut regarder demain on veut regarder tout de suite mais on ne regarde plus en perspective longue et par conséquent celui qui fait quelque chose est toujours accusé regardez dans les sondages dans nos pays les hommes politiques dont la côte monte sont ceux qui ne font rien sont ceux qui ne sont pas au pouvoir celui qui fait est toujours accusé donc c'est la première raison la deuxième raison c'est les taux de récidive c'est récidive puisque la maladie ne traite pas la chirurgie pardon ne traite pas la cause de la maladie donc la récidive est inéluctable alors je repose ma question qui connaît l'éthiologie de l'endométriose personne comment savez-vous que cette cause que vous ne connaissez pas est permanente d'où sort cette hypothèse fake news il n'y a aucune preuve que la cause de l'endométriose est quelque chose de permanent donc il n'y a aucune preuve que la récidive de l'endométriose est inéluctable ça ne tient pas la route une seconde on n'en sait rien alors s'il vous plaît n'utilisons pas ça si vous regardez un certain nombre d'études comme celle de Patrick Jung il a réopéré un certain nombre de patientes pour des douleurs mais dans la grande majorité des cas il n'a pas trouvé d'endométriose dans les zones qu'il a excisées la deuxième fois la douleur persistait mais la maladie n'était plus là si on regarde la fertilité à long terme des patientes qui ont été opérées pendant l'adolescence pour une endométriose il n'y a que deux études dans la littérature à pas mal d'années d'intervalles la fertilité à long terme des patientes opérées pour endométriose pendant l'adolescence c'est 72 et 80% vous croyez que si la maladie récidivait tout le temps que si la maladie évoluait tout le temps plusieurs années après avoir été opérée pendant la puberté ces patientes auraient une fertilité quasi normale à 80% ça ne tient pas la route une seconde donc la récidive n'est pas inéluctable la récidive de douleur est fréquente pourquoi ? parce que vous ne traitez pas toutes les causes vous n'enlevez pas l'utérus vous ne traitez pas le long apprentissage de ces femmes qui ont été traitées trop tard et elles ont appris à avoir mal tellement longtemps qu'il faut très longtemps pour réapprendre à ne plus avoir mal vous ne traitez pas les causes associées et les causes associées sont tellement importantes j'ai consulté il y a trois jours j'ai vu douze patientes c'est peut-être il y a deux jours je ne me rappelle plus j'ai vu douze patientes sur douze patientes un antécédent de viol un antécédent d'enfant battu par les parents et une harcelée scolaire grave elles sont là aussi les causes de douleurs pelviennes chroniques c'est notre société aussi qui fait mal aux femmes largement autant que l'endométriose et quand on parle de ces douleurs qu'on trouve chez un certain nombre d'entre elles il ne faut pas négliger ces causes associées et il est évident qu'on ne va pas les guérir avec la chirurgie celle-là pas seulement en tout cas les récidives ne sont pas si fréquentes que ça la méta-analyse de Christelle Mollmann a trouvé des pourcentages de seulement 2 à 5% même la méta-analyse de Sofiane Bendifala plus récente trouve des taux de récidive de 8% après shaving 10% après discoïde 8% après résection au total 7 à 8% rappelez-vous vous ne pouvez pas enlever l'utérus vous ne pouvez pas faire une chirurgie d'exérès puisque ces femmes veulent préserver leur fertilité donc vous êtes obligés d'accepter un risque de récidive pour préserver leur fertilité future mais quand même c'est que 10% même Charles Chaperon qui aujourd'hui dit qu'il ne faut plus opérer personne si vous reprenez son vieux travail publié dans Annals of Surgery en 2010 le taux de récidive à long terme c'est 2,6% ou 2% donc non ça ne récidive pas tout le temps c'est pas vrai ça récidive aussi en partie parce qu'on fait de la chirurgie conservatrice comme je viens de vous le dire ah oui pardon une diapositive importante si je peux revenir pardon si je peux revenir en arrière attention à l'IRM l'IRM post-opératoire trouvera toujours de la fibrose et de la cicatrice mais ça ne veut pas pour autant dire que la maladie récidive méfiez-vous des radiologues aujourd'hui le bon radiologue c'est plutôt celui qui sait dire la malade n'a rien en France en tout cas la récidive douloureuse c'est sûrement pas la preuve d'une récidive de la maladie c'est sûrement pas la preuve que la maladie progresse c'est sûrement pas une indication pour une autre cellioscopie chercher des causes associées chercher du spotting éventuellement si vous utilisez une contraception et vous aurez l'explication de ces douleurs d'accord et là je veux être particulièrement incisif sur ça ne réopérez pas quelqu'un qui a mal après 6 mois vous faites une cellioscopie vous traitez l'endométriose tout va bien 6 mois plus tard la dame revient et elle dit j'ai de nouveau mal la réinterprétation logique des gens qui pensent que la cause est permanente c'est la maladie récidive donc je réopère arrêtez ne faites pas ça vous avez la preuve dans la bibliographie aujourd'hui que c'est faux les études chirurgie contre placebo ont toutes montré que l'effet placebo de la chirurgie ça dure 6 mois donc si au bout de 6 mois la douleur récidive c'est pas que la maladie repart c'est que la chirurgie a servi à rien et que peut-être la cause de la douleur était ailleurs que dans l'endométriose ou en tout cas qu'il y avait des causes associées donc ne réopérez pas ces femmes ne refaites pas quelque chose qui n'a pas marché puisque c'est l'effet placebo qui a bloqué la douleur pendant 6 mois donc attention récidive douloureuse ne veut sûrement pas dire nouvelle indication opératoire la récidive donc n'est pas une bonne raison pour ne pas réopérer alors il en reste une dernière le dommage aux ovaires et alors là on est dans la légende la plus totale c'est le délire à l'état pur qu'est-ce qu'il faut faire chez cette jeune femme qui a 29 ans avec un très gros kyste ovarien alors là on peut dire que tout le monde est perdu là c'est panique à bord on va arrêter de faire des échographies comme ça on ne trouvera plus de kyste et comme ça on ne se posera pas de questions ça va être le plus simple pourquoi ? qu'est-ce qu'on sait ? on sait que l'endométriose abîme l'ovaire d'accord ? c'est Cédar Bouloun qui dit the nemesis of eggs le cauchemar le nightmare des oeufs donc l'endométriose abîme l'ovaire les études qui montrent que l'endométriose abîme l'ovaire en voilà un certain nombre de quoi avons-nous peur ? on a peur d'induire une ménopause ou de faire baisser l'AMH parce qu'on opère l'endométriome ovarien il y a une étude qui a montré quelques cas 2% de défaillance ovarienne complète avec ménopause post-opératoire c'est un travail de Mauro Boussaka qui a été publié dans l'American Journal je crois que je suis autorisé à dire que Mauro Boussaka à ce moment là était un peu dans sa learning curve de la kystectomie ovarienne pour endométriose si vous voulez je vous dirai pourquoi après quelques verres de vin comme certains doivent nous raconter une histoire d'Iranien ce qu'on oublie c'est que il y a plein d'études qui ont montré que l'ovaire répondait de la même manière après chirurgie endométriosique qui a de très bons résultats de fertilité après traitement sélioscopique des endométriomes ovariens et qu'il n'y a pas que l'étude de Clermont-Ferrand qui montre ça il y a aussi l'étude de Jacques Donaise et il y a plein de gens qui ont montré aussi des taux de grossesse très satisfaisants et en particulier Horace Romand dans ses études réalisées à Rouen et à Bordeaux autrement dit après chirurgie des endométriomes ovariens il y a une fertilité correcte alors ce qu'on sait aussi c'est que quand vous voyez des distorsions anatomiques comme celle-ci que vous avez les pédicules ovariens qui sont complètement plicaturées par la maladie il est évident que là il y a une souffrance vasculaire de l'ovaire et que par conséquent ça serait bien d'opérer et alors on en arrive à la question fondamentale la réserve ovarienne alors c'est Norbert Gleischer qui a écrit en 2011 la réserve ovarienne c'est quelque chose de mal défini qui fait référence au nombre de follicules primordiaux de l'ovaire d'accord et le problème c'est qu'aujourd'hui on utilise la réserve ovarienne pour parler des follicules primaires parce que le compte de follicules en trop c'est des follicules primaires parce que l'AMH c'est un marqueur du nombre de follicules primaires autrement dit l'AMH n'est pas un marqueur de la réserve ovarienne d'accord l'AMH est produit par les follicules primaires pas par les follicules primordiaux et la corrélation entre l'AMH et le nombre de follicules primordiaux c'est vrai avant la ménopause mais c'est pas vrai à 25 ans et les études expérimentales sur la souris l'ont clairement montré il n'y a pas de corrélation entre la réserve de follicules primordiaux et l'AMH chez les souris jeunes donc on nous vend une légende l'AMH ne représente pas la réserve ovarienne et les endométriomes ovariens font baisser l'AMH et qu'est-ce qu'on fait quand l'AMH baisse chez une patiente qui a un endométriome ovarien on dit il faut la mettre en fécondation in vitro pourtant la seule chose dont on est sûr quand l'AMH est basse et corrigez-moi les messieurs de la FIV et de la fécondation in vitro si vous n'êtes pas d'accord la seule chose qu'on sait quand l'AMH est basse c'est que la patiente va mal répondre en fécondation in vitro autrement dit on propose un traitement dont on sait qu'il va mal marcher à quelqu'un à qui on veut absolument éviter un autre traitement et si l'AMH ça voulait dire je suis un ovar qui souffre à cause de l'endométriose et c'est pour ça que je baisse mon AMH parce que j'essaye de récupérer des follicules primordiaux pour reconstituer mon stock de follicules primaires et si ne pas opérer un AMH basse ça pouvait vouloir dire attention non-assistance à ovaires en danger d'accord c'est très provocateur ce que je dis mais je ne suis pas sûr d'avoir tort je ne suis pas sûr d'avoir tort parce qu'en tout cas faire la file on sait c'est avoir une mauvaise réponse alors il y a plein d'évidences on va passer un peu sur tout ça bien entendu il y a des gens qui vont vous dire oui mais quand on fait de la préservation ovarienne on a des bons résultats oui d'accord mais les quises qui sont inclus ici ils font jusqu'à 2 cm seulement ceux là on ne les opère pas d'accord alors après il y a des gens qui ont dit avant fécondation in vitro est-ce qu'il faut opérer ou pas les endométriomes ovariens et il y a ce travail conjoint de Garcia Velasco et Somigliana qui disent c'est pas la peine d'opérer les endométriomes avant de faire de la fécondation in vitro d'accord mais jusqu'à quelle taille on n'avait pas la réponse jusqu'à il y a finalement assez peu de temps et puis Edgardo Somigliana a produit la réponse la fécondation in vitro devient difficile à partir de 4 cm autrement dit à partir de 4 cm il faut faire quelque chose sinon les gens de la fibre ont des soucis donc il n'y a pas forcément de raison on va bien être obligé de leur proposer un traitement ok la dame a 23 ans elle a un endométriome de 6 cm vous faites rien ou vous la mettez sous traitement médical en continu je suis d'accord montrez moi les études où l'on court publiez qui montrent ce qui se passe 4, 5, 6, 7, 8 10 ans après si vous les connaissez je laisse ma place et je vous écoute il n'y en a pas on n'a pas donné sur le traitement médical d'une femme de 25 ans traité médicalement 5 ans pour un kiss de l'ovaire sans jamais avoir été opéré qu'est-ce qui lui arrive à 35 ans on ne le sait pas ça n'a jamais été évalué ça n'a jamais été comparé aux autres alternatives thérapeutiques bien entendu ce traitement médical vous ne pouvez pas le proposer aux infertiles il n'a pas d'effet sur la taille du kiss ça n'a jamais été évalué au long cours et il n'a aucun effet sur la fibrose de plus si le kiss fait 4 cm vous savez que le jour où la patiente va vouloir être enceinte vu que ce kiss de 4 cm perturbe le fonctionnement de l'ovaire et perturbe les gens de la fécondation in vitro il va falloir faire quelque chose est-ce qu'il vaut mieux l'opérer maintenant ou dans 4 ou 5 ans quand la fibrose sera plus sévère après des années de traitement médical Sachiko pardon si je peux Sachiko avait étudié ça et elle avait montré que la kystectomie est significativement plus difficile chez les patients qui ont été traités médicalement pendant plusieurs mois avant la celluloscopie on enlève plus de tissus ovariens autour du kyste quand les gens ont été traités plusieurs mois qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 ans qu'est-ce qui va se passer au bout de 10 ans je ne sais pas donc les chirurgiens ont peur je crois qu'il faut continuer à préférer l'optimisme de la volonté au pessimisme de l'intelligence et qu'il faut continuer à opérer ces patientes et à ne pas avoir peur il y a des tas d'études qui montrent qu'en fait la MH qui baisse après la chirurgie dans les premiers mois elle remonte à un an ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'ovaire s'est réparé qu'il a récupéré des follicules primordiaux que son stolix de follicules primaires est de nouveau satisfaisant et donc qu'il remonte son AMH puisqu'il n'a plus besoin d'aller chercher des follicules primordiaux donc l'ovaire se répare et si l'hypothèse de non-assistance à ovaire en danger était la bonne d'accord donc dans bien des situations je crois que la chirurgie est la meilleure option mais c'est pas parce que vous opérez que vous êtes obligé de tout faire immédiatement si vous opérez en urgence un endométriome rompu vous faites la toilette et vous partez parce que c'est trop compliqué il y a l'inflammation de la rupture il y a le saignement il y a tout ça c'est pas la peine de faire une chirurgie de la catastrophe c'est pas un drame vous avez un traitement médical qui peut vous permettre de différer la chirurgie de quelques semaines ou de quelques mois pour la faire dans de meilleures conditions pas à 3h du matin quand vous opérez en urgence il faudra utiliser une approche microchirurgicale il faut savoir qu'il y a des kystectomies qui sont impossibles et que pour celles là il faut un laser ou un plasma jet qu'on va utiliser qu'on peut combiner la kystectomie et l'ablation avec le laser ou le plasma jet et que si vous avez une difficulté que si c'est trop compliqué il vaut mieux laisser en place un petit morceau du kyste que de détruire l'ovaire il y a une très belle étude du groupe de Somygliana aussi qui montre que plus on est complet dans l'excision de l'ovaire plus on court le risque d'induire un dégât grave dans cet ovaire et d'induire éventuellement une ménopause post-opératoire donc il faut faire un traitement raisonnable et raisonné mais vous êtes chirurgien vous n'êtes pas des abrutis c'est pas parce que vous avez commencé un geste et que vous vous apercevez qu'il est trop difficile alors que vous êtes en train de traiter quelque chose qui est bénin que vous ne savez pas vous arrêter d'accord et puis il faut apprendre à traiter correctement les kystes de l'ovaire c'est compliqué la kystectomie de l'endométriose c'est pas un stripping c'est une vraie dissection c'est une vraie dissection microchirurgicale ça peut prendre une heure d'enlever un endométriome ovarien et bien il faut prendre une heure les microchirurgiens par la parotomie passaient des après-midi je vois pas pourquoi les cellioscopistes devraient tout faire en 5 minutes je crois que je vais m'arrêter là je vous remercie j'ai le micro très bien merci beaucoup alors je ne sais pas comment faire un commentaire vous avez remis les choses en place d'il y a 10 ans ou alors vous avez proposé des notions révolutionnaires par rapport à tout ce qui est discuté depuis 5-10 ans maintenant grâce à la hamage grâce à tout ça je donne avant de faire mes réflexions je donne la la parole à la salle et on a le temps on a encore 5 minutes pour discuter poser des questions notamment pour la chirurgie de l'endométriose profonde mais surtout et surtout pour la chirurgie de l'endométriose est-ce qu'il y a des questions ? Oui, première rangée Docteur Canis merci beaucoup pour votre présentation j'ai juste une petite question à vous poser de par votre expérience personnelle je sais que vous avez bien parlé en fait de la chirurgie des endométriomes en particulier où vous avez notamment dit qu'un traitement médical au préalable pouvait rendre la résection de l'endométriome plus laborieuse et plus difficile il y a certaines équipes qui n'hésitent pas notamment à bloquer de façon quasi systématique les patientes avant une chirurgie d'endométriose profonde notamment par agonistes de la GNRH dans le but notamment d'opérer dans un environnement qui serait a priori moins inflammatoire moins floride plus facile et accessible à la dissection qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je crois qu'en fait c'est pas un environnement plus facile à la dissection c'est une fibrose mieux organisée et cette fibrose mieux organisée elle nous aide à identifier les limites et donc à cause de ça je pense qu'effectivement c'est pas mal de préparer ça me pose aucun problème de faire ça et oui il nous arrive de le faire et de toute façon tout le monde est obligé de le faire puisque les listes d'attentes sont tellement longues et les gens ont tellement mal qu'il est hors de question de les opérer en dehors d'un traitement médical préopératoire alors ça pose un problème pour les ovaires parce que les kystectomies effectivement peuvent être plus difficiles et ça c'est sûr mais j'ai la chance de travailler dans un environnement où j'ai une alternative c'est à dire que si je pense que la kystectomie est trop difficile ou impossible je m'arrête de la faire et j'utilise le plasma jet pour traiter le kyste j'ai cet instrument à ma disposition et par conséquent ça me pose pas de problème d'accord l'autre alternative pourrait être de dire qu'on va utiliser une sclérothérapie y compris une sclérothérapie cellioscopique mais j'ai pas voulu être trop long donc j'ai pas parlé de la sclérothérapie tout à l'heure juste un mot la sclérothérapie c'est parfait évaluons-la comparons-la à la kystectomie qu'elle soit faite la sclérothérapie par cellio ou par voie échographique j'ai aucun problème avec ça mais il faut l'évaluer correctement avec des études bien faites tout ce qui est possible et qui évite la chirurgie n'est pas forcément une bonne méthode gage de succès et aujourd'hui tout ce qui évite la chirurgie quoi que ce soit est considéré comme une bonne méthode imaginez juste imaginez que j'arrive avec une nouvelle technique cellioscopique complètement abracadabrantesque comme aurait dit monsieur Chirac et que je vous en montre 10 cas et que je vous dise c'est la solution personne n'accepterait une technique chirurgicale à ce prix là alors que personne ne pose de question pour une technique échographique que personne ne pose de question pour un traitement médical au long cours il n'y a pas d'évaluation mais ça ne fait rien c'est la solution on évite la chirurgie est-ce qu'il y a une autre question excusez-moi s'il vous plaît on va passer oui professeur vous voulez poser une question très bien oui oui allez-y une question ça va donc je voulais poser le cas d'une patiente âgée de 32 ans qui a des endométriums bilatéraux dont le volume est assez important il est 906 m à droite et 806 m à gauche bien sûr l'abdomen il est augmenté de volume c'est uniquement visible est-ce que pour cette patiente pour opérer on préfère bien sûr je ne sais pas techniquement la voie celluloscopique je pense qu'elle est un peu par le volume abdominal qui est assez important la voie la parotomique ou faire je ne sais pas quelle est la conduite à tenir devant ces volumineux endométriums fin de compte merci elle a 32 ou 39 32 ans c'est une jeune fille c'est une femme alors si ça fait vraiment 9 et 10 cm il faut absolument faire quelque chose j'aurais tendance à dire qu'il faudra se poser éventuellement la question de la préservation et un certain nombre de choses comme ça mais 9 ou 10 cm moi j'ai aucun problème à dire que je vais faire un geste en deux temps c'est à dire j'ai aucun problème à dire que je vais faire un geste de drainage lavage celluloscopique je fais la toilette et on va mettre un traitement médical et on va la réopérer dans un deuxième temps éventuellement aujourd'hui après avoir essayé de préserver des ovocytes si jamais on arrive on va le faire mais aspirer des endométriomes de 9 à 10 cm par voie vaginale c'est extrêmement compliqué c'est rarement efficace donc à ce moment là je vois aucun problème pour faire drainage toilette et attendre éventuellement dans un deuxième temps une fois que les kystes vont être plus petits s'acharner à vouloir tout faire en une seule fois quand la chirurgie est très compliquée je crois qu'il faut essayer de ne pas le faire il faut essayer de faire des gestes moins traumatiques possibles et donc on n'est pas pressé à 32 ans elle a un peu de temps et donc on peut tout à fait faire comme ça d'accord l'attitude de Jacques Donnais qui avait préconisé ça en trois temps mais chirurgie drainage traitement médical puis chirurgie d'ablation ou d'excision est tout à fait acceptable d'accord merci est-ce qu'il y a une autre question dans la salle oui allez-y c'est la dernière ok bonjour j'ai une patiente aussi 32 ans elle a un seul endométrium de 4 cm avec une AMH à 0,46 et on va tenter la FIV on laisse l'endométrium et tenter la FIV ou on traite 0,4 d'AMH moi j'y connais rien mais bon courage parce que ça va pas marcher oui mais l'endométrium alors après si vous en tenez à ce que dit Somlichana et Ruiz Velasco 4 cm à priori ça va pas poser de problème mais 0,4 d'AMH à 32 ans il n'y a pas de logique il n'y a pas de preuve que si vous redosez l'AMH dans 6 mois elle va pas être complètement différente je voudrais rappeler quand même que personne connait la physiologie de l'AMH on sait pas la régulation de l'AMH c'est une des hormones qu'on utilise de plus aujourd'hui en gynéco et personne connait sa régulation c'est quand même assez étonnant on navigue à l'aveugle c'est un peu comme l'épidémie de Covid personne n'y comprend rien tout le monde a un avis en fait elle est mariée depuis un an et demi elle était sous pilule et après elle a décidé de faire un bébé donc on a fait le bilan d'infertilité d'accord mais en France il y a encore beaucoup de gens qui veulent faire des enfants le soir à la veillée et un endométrio minilatéral ça peut quand même vouloir dire qu'on a une annexe normale et le pronostic de fertilité après une chirurgie c'est quand même l'annexe normale qu'il fait oui oui peut-être que d'enlever le kiss ça lui rendrait autant de service elle aurait peut-être moins mal pas besoin de prendre un traitement elle pourrait peut-être faire des enfants le soir à la veillée Merci pour cette excellente communication et un peu une remise des idées en place pour la place de la chirurgie dans le contexte de l'endométriose et c'est vrai que l'endométriose le primumovain c'est inconnu néanmoins pour l'AMH je reviens un peu dessus pour les dosages de l'AMH d'un jour à l'autre il varie mais aussi d'un laboratoire à l'autre il varie donc quelle est la valeur exacte de l'AMH et bon c'est vrai que les fibistes n'utilisent pas heureusement que l'AMH ils ont aussi le critère échographique qui va compter les nombres de follicules et quand même ça c'est un critère beaucoup plus objectif qui dit il y en a peu ou il n'y en a pas il y a peu ou pas de follicules primaires oui on est clair là dessus aussi quand même donc c'est vrai que et quand on il y a aussi une logique de voir aussi ce gros et j'apprécie beaucoup cet ovaire qui souffre parce que dire que ce gros endométriome qui vient comprimer les autres follicules adjacents qui ne leur laisse pas l'espace d'épanouissement possible se conçoit très bien dans une politique d'inquiétude je suis complètement d'accord avec vous que la pression est un facteur important je veux juste te rappeler que l'endométriome ce n'est pas un kyste séreux c'est à dire ce n'est pas juste quelque chose qui grossit parce qu'il y a un peu de liquide sécrété c'est quelque chose qui fabrique des règles avec une réaction inflammatoire d'élimination de ce tissu menstruel et donc il est beaucoup plus toxique pour l'ovaire que ne pourrait l'être un kyste bénin d'autre nature alors je voudrais juste poser une petite question quand on enlève l'endométriome on sait pertinemment que le plan de clivage n'est pas toujours facile à trouver qu'on ne peut pas se retrouver devant des situations d'ovaire en hublot etc et on sait comment l'aborder dans cette situation mais il a été décrit souvent que quand on analyse sur le plan histopathologique la paroi de l'endométriome on trouve qu'il y a plein de petits follicules et on nous dit toujours qu'il n'y a pas de paroi propre à cet endométriome et qu'on aggrave la chute de la réserve ovarienne alors peut-être qu'on va faire baisser un peu la image parce qu'on enlève quelques follicules primaires mais je ne pense pas qu'on enlève beaucoup de follicules primordiaux si on travaille dans le bon plan mais c'est vrai que c'est difficile et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire je n'ai pas montré on a fait il n'y a pas très longtemps une étude où on a évalué la vascularisation pardon des ovaires avec de l'endocyanine à la fin des kystectomies et ils sont très bien vascularisés donc on ne dévascularise pas l'ovaire si on travaille correctement d'accord donc je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça on enlève quelques follicules mais c'est des follicules primaires et que je sache ces follicules primaires ils sont déjà perdus quelque part c'est pas eux qui font l'avenir de l'ovulation de cette patiente c'est pas vrai c'est les follicules qu'on peut recruter pour les 2 à 3 mois qui viennent c'est pas la réserve pour les 2 ans qui viennent quand les follicules deviennent visibles à l'échographie c'est qu'ils ont entramé le processus de fabrication du follicule qui va ovuler donc c'est les 3 mois qui précèdent l'ovulation ok non non merci je vais donner une petite réflexion parce que je ne peux pas laisser cette occasion en fait cette endométriose aussi bien l'endométrium que l'endométriose profonde c'est on dit tout et de rien moi en 2005 on avait un congrès méditerranéen la MESA sur la chirurgie endoscopique il y avait dans la session Rodolphe Maheu président de la Horde Endométriose Society et il était co-modérateur avec moi et Charles Chaperon parlait il a avancé ce chiffre de 2,6% de récurrence et je voyais Rodolphe Maheu devenir tout rouge comme votre pantalon j'avais tellement peur pour lui je pensais qu'il faisait un accident vasculaire je me tourne je lui dis Rodolphe ça va il me dit je n'aime pas les gens qui disent n'importe quoi bon la deuxième chose c'était en octobre 2013 à Boston nord de l'Eassarem une session sur l'endométriose une conférence de Charles Chaperon et Dominique de Ziegler il y avait Cameron Nezat il y avait à côté de moi Gamal Surour président de la FIGO président de l'FFS qui se tourne vers moi pour me dire Issam it's the liar session maintenant je ne veux donner aucun moi je fais entièrement confiance à cette école à cette vieille école de Clermont-Ferrand concernant la chirurgie de l'endométriose mais franchement quand je vois en 2017 Emilio Semeliana Emilio Semeliana qui fut partie de l'équipe de Paolo Vercellini qui défendait le traitement médical et puis vous nous montrez un article avec Valesco Garcia je me dis ce type il a sauté chez Evie ou quoi ? donc là on sent des intérêts pécuniers énormes et nous en tant que monsieur tout le monde faisant la chirurgie ou bien la médecine dans son petit coin dans son cabinet on ne sait plus où donner de la tête je crois que on fera couler beaucoup d'encre en tout cas pour les endométriomes s'il vous plaît faites attention il ne faut pas sauter sur tous les endométriomes pour ne pas lâcher le truc pour l'endométriose profonde essayez de voir vous savez moi ce que je fais depuis deux ans maintenant et bien j'ai recours à l'auto-hypnose et je vous assure beaucoup d'endométriose elle vient profonde au bout de cinq séances d'auto-hypnose c'est fini la femme n'en parle plus je vous remercie monsieur Canuis vous voulez vous voulez dire quelque chose j'ai pas compris le traitement que vous utilisez depuis deux ans c'est quoi l'auto-hypnose l'auto-hypnose vous avez dit il faut faire discerner entre la véritable cause chirurgicale et les autres causes qui font que la douleur ne disparaît pas je l'ai soumis à une auto-hypnose et j'ai beaucoup de patientes qui ont une endométriose belle-vienne profonde la douleur disparaît ou bien s'améliore donc elle ne demande plus de chirurgie inchallah inchallah alors je donne la parole au professeur de la délire donc on va donner la parole à Delazal qui va nous parler donc du traitement médical et j'espère qu'elle pourra se défendre correctement donc pour la prise en charge de l'endométriose et du traitement médical bonjour ça va être difficile de parler après le docteur je ne suis pas là pour faire la promotion ni du traitement médical ni du traitement chirurgical je pense qu'avant tout c'est vrai que nous sommes chirurgiens quelque part mais nous sommes aussi médecins et donc devant chaque cas c'est un cas particulier on devrait avoir un bon interrogatoire pour avoir un bon examen essayer de voir où est le problème donc pour savoir quel traitement indiquer on sait bien tous que l'endométrieuse est une pathologie très ancienne elle a été décrite depuis très longtemps depuis plus que trois siècles et on ne sait toujours pas quelle est la vraie physiopathologie de cette maladie je ne sais pas comment avancer donc c'est une pathologie qui a été décrite depuis plus que trois siècles mais c'est vrai que le terme endométrieuse n'a été donné que récemment en 1929 par un gynécologue américain Samson vous savez tous aussi que l'endométrieuse c'est la présence du tissu endométrial hormonodépendant donc en dehors de l'endomètre utérin il y a deux types de maladies endométriosiques il y a l'endométriose qu'on découvre par hasard lors d'une intervention sélioscopique par exemple ou lors d'une imagerie généralement chez ces patientes là il n'y a pas vraiment de symptômes et les lésions ne sont pas très avancées et donc dans ces cas là je pense qu'il ne faudrait pas traiter ni médicalement ni chirurgicalement par contre il y a d'autres cas où l'endométrieuse est très avancée où on a des lésions très importantes et des symptômes qui sont très sévères l'endométrieuse est une pathologie assez fréquente elle représente 10 à 15% chez les femmes en âge de procréer ce pourcentage peut être encore plus élevé si on voit les patientes qui consultent pour infertilité ça peut aller jusqu'à la moitié des patientes et ce pourcentage va être encore plus élevé même 80% si on cherche dans les patientes qui consultent pour douleurs pelviennes chroniques je passe sur les différentes pathologies donc théories physiopathologiques puisque aucune des théories n'est pour le moment retenue il y en a plusieurs mais on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que les patientes vont présenter une endométrieuse ni corréler la sévérité des symptômes par rapport aux lésions qu'on va retrouver lors des examens et lors de la chirurgie donc la prise en charge médicale elle est généralement très retardée en moyenne on peut aller jusqu'à 5-7 ans pour poser vraiment le diagnostic et décider de commencer un traitement médical point important c'est que jusqu'à nos jours il n'y a aucun traitement qui permet de guérir l'endométrieuse pas de traitement médical malheureusement ni de traitement chirurgical non plus donc la stratégie thérapeutique devrait être décidée en fonction comme on l'a dit tout à l'heure de l'âge de la sévérité des symptômes du retentissement socio-professionnel de cette maladie du stade de la maladie et de l'infertilité donc le désir de grossesse le traitement médical va essayer de traiter un symptôme il n'y a pas de traitement de la maladie il n'y a pas de traitement de l'endométrieuse il y a un traitement des symptômes et le plus grand symptôme le symptôme majeur de cette maladie ce sont les douleurs pourquoi est-ce que la femme qui a une endométrieuse a mal d'abord ces implants qui vont être un peu partout au niveau du péritoine au niveau des ovaires vont créer une inflammation chronique cette inflammation chronique normalement chez la grande majorité des personnes va être nettoyée grâce à l'action des macrophages au natural killer au lymphocyte chez d'autres personnes donc il y a des prédispositions génétiques des inhibitions au niveau du système immunitaire des anomalies au niveau des récepteurs hormonaux beaucoup d'anomalies qui peuvent faire que ces lésions là ne vont pas être nettoyées ne vont pas être neutralisées et on va avoir une élévation des cytokines pro-inflammatoires et des facteurs de croissance ces cytokines et ces facteurs de croissance sont-elles responsables des douleurs et des disparonies chez les femmes qui présentent une endométrieuse donc d'abord on va partir par des lésions périphériques par une hypersensibilité périphérique qui est secondaire à ces lésions à ces dommages tissulaires par la suite donc si on ne traite pas ces personnes là ces patientes là on va avoir de la fibreuse une cicatrisation et des lésions au niveau nerveux donc au niveau des nerfs et donc là on passe à des douleurs neuropathiques qui sont encore plus importantes et encore plus difficiles à guérir si on laisse les patientes évoluer et si on les laisse comme ça exposer à ces cytokines et à ces facteurs de croissance encore plus longtemps on va atteindre donc une atteinte du système sensitif central et là donc tout va être tout va changer et c'est un concept qui s'appelle donc c'est l'hypersensitivité centrale et c'est le système nerveux central qui va s'emballer et les patients vont avoir des douleurs même sans réel stimuli et même on va avoir aussi des hyperalgies donc les patients vont avoir des douleurs très très importantes même avec des lésions qui sont parfois minimes lors de l'examen chirurgical ou lors de l'examen radiologique et donc il n'y a plus de corrélation entre le stade de la maladie et les symptômes ressentis par ces patientes là et c'est à ce stade là où on essaye d'éviter la chirurgie parce qu'une fois le système nerveux central a été mis donc en question même la chirurgie même le traitement médical ne vont plus servir à grand chose donc pour cela il va falloir traiter rapidement la douleur il ne faut pas laisser les patientes comme ça et si on a des patientes qui consultent pour des dysménorrhées ou des dyspaonies il faut les prendre sérieux et démarrer le traitement le plus tôt possible donc comme on l'a dit tout à l'heure le traitement est strictement symptomatique chez les jeunes filles on peut recommencer par les anthalgiques palier 1 le paracétamol ou bien palier 2 et 3 la codéine les opioïdes mais jusqu'à présent il n'y a pas vraiment de données littéraires qui évaluent l'efficacité de ces molécules-là des ces anthalgiques au niveau donc de la douleur en cas d'endométrieuse et si une origine donc neurologique neuropathique est en cause il va falloir passer à des traitements différents les anti-inflammatoires non stéroïdiens c'est un traitement aussi symptomatique il n'y a pas de visée curative la prescription d'anti-inflammatoires au long cours n'est pas recommandée puisqu'il y a beaucoup d'effets indésirables notamment gastrique et rénaux en l'absence de contre-indications les anti-inflammatoires seront utilisés en première intention pour la prise en charge des dysménorés dès le début des douleurs sinon l'autre traitement ce sont les traitements hormonaux donc pourquoi on a pensé aux traitements hormonaux parce qu'on s'est dit que les femmes qui avaient une endométrieuse passaient par des phases d'amélioration lors des grossesses et passaient donc on avait une disparition des signes après la ménopause donc on s'est dit que peut-être un état d'hyperprogestéronémie pourrait améliorer les signes la douleur et aussi un état d'hypo-ostrogénie peut aussi améliorer les signes donc les douleurs en cas d'endométrieuse d'abord on va passer par la pilule oestroprogestatif la prise cyclique réduit les dysménorés avec une baisse importante du seuil de la douleur des dysménorés des dyspareunies et des douleurs pelviennes chroniques c'est un niveau de preuve 3 il n'y a pas d'influence entre les différents dosages donc 20 ou 35 c'est la même chose il faut donner la pilule qui va soulager au mieux la patiente avec le moins d'effets indésirables la voie vaginale peut aussi être prescrite et elle a des effets donc sur la dysménorée et les douleurs pelviennes ainsi que la dyspareunie chez les patientes qui ont notamment des nodules de la cloison rectovaginale l'administration en continu ou en discontinu il n'y a pas de différence sauf pour les dysménorées très intenses où il est préférable de donner un schéma donc continu il n'y a pas d'études qui comparent les différentes générations de pilules ostro-progestatifs donc il faut donner la pilule disponible et qui donne le moins d'effets indésirables selon le poids selon les antécédents selon la patiente qui est devant nous sinon pour les progestatifs le stérilet Mirena donc progestatif les pilules micro-progestatifs ou des eaux gestrelles ainsi que l'implant sont tous efficaces contre la douleur et la dyspareunie chose donc il faut juste dire que l'implant donne des effets sur la douleur après une période de moins 6 à 12 mois donc c'est un effet qui est tardif l'acétate de médroxyprogestérone peut diminuer de façon très importante jusqu'à 90% les douleurs les dysménorées mais malheureusement il a des effets indésirables très très importants des céphalées des hyperandrogénies une diminution de la densité minérale osseuse donc il est on va dire entre parenthèses à éviter le danazole a été utilisé à un certain moment il a été efficace mais actuellement on ne va plus le prescrire surtout par voie orale à cause aussi de ces effets indésirables très importants à type d'acné d'hirsutisme de prise de poids de crampes de dyslipidémie mais par contre il pourrait être proposé par voie vaginale que ce soit seul ou avec un stérilet donc un dispositif intra-utérin hormonal il permettrait de diminuer efficacement les douleurs que ce soit au cours des règles ou bien les douleurs pelviennes chroniques la d'hydrogestérone donc n'a pas fait de preuve de son efficacité en cas d'endométrieuse et en l'absence de données littéraires suffisantes tous les autres macroprogestatifs aussi n'ont pas lieu d'être prescrits en cas d'endométrieuse le dynogest donc visal il a été très très bien évalué en cas d'endométrieuse il bénéficie de l'AMM son efficacité sur les douleurs a été démontrée contre placebo avec une persistance même de la réduction de la douleur même 12 mois après l'arrêt du traitement il n'y a pas de différence significative entre son efficacité par rapport au score de la douleur quand on le compare avec les agonistes de la GNRS et avec beaucoup moins d'effets indésirables pour les antagonistes donc qui permettent de réduire de façon efficace les dysménorés c'est un niveau de preuve 2 mais comme vous le savez malheureusement avec tous les traitements hormonaux on a beaucoup d'effets indésirables notamment sur la densité minérale osseuse donc aucune étude n'a évalué l'intérêt de ce traitement par agoniste de la GNRS au delà de 1 an donc on reste tout le temps limité par les traitements médicaux soit par les effets indésirables malheureusement qui sont importants par l'hypoestrogénie ou bien l'hyperandrogénie même et aussi par les effets indésirables donc pour les agonistes de la GNRS on avait proposé l'ad-back thérapie donc on a essayé de rajouter un oestrogène justement pour améliorer la qualité de vie de ces patientes là qui souffraient des effets de l'hypoestrogénie qui allait rester même au moins 6 mois 1 an si ce n'est pas plus l'oestrogène a permis aussi de baisser la perte en densité minérale osseuse mais là elle même recommande de rajouter avec les oestrogènes un progestatif donc l'association du macro progestatif à l'oestrogène permet d'avoir de meilleurs effets d'éviter les effets indésirables d'hypoestrogénie causés par les agonistes de la GNRH il n'y a pas de données scientifiques actuellement suffisantes pour permettre de recommander un type particulier d'ad-back thérapie donc en cas de prescription d'agonistes de la GNRH il est recommandé de donner une ad-back thérapie c'est un grade B et on peut même commencer très tôt même avant le troisième mois de traitement pour éviter les effets secondaires et il faut savoir que l'ajout de l'oestrogène et des progestatifs ne va en aucun cas diminuer donc les effets et l'efficacité de l'agoniste de la GNRH donc là c'est pour dire qu'en cas de contre-indication compte tenu les données d'efficacité et de tolérance les traitements hormonaux recommandés pour la prise en charge de l'endométriose douloureuse sont en première intention la contraception oestroprogestative ou le stérilet hormonal en deuxième intention on pourrait donner la contraception microprogestative orale au désogestrel l'implant les agonistes GNRH ou le dynogeste chez l'adolescente aussi l'endométriose bien sûr elle est fréquente elle peut aller même jusqu'à 75% si on fait des celluloscopies chez des adolescentes qui ont des douleurs pelviennes chroniques résistantes aux traitements médicaux de première ligne chez les adolescentes il est préférable de donner en première intention les contraceptions oestroprogestatives ou bien les microprogestatives on peut donner le dynogeste ou les agonistes à GNRH mais en deuxième intention à cause de l'effet sur la densité minérale osseuse et si on donne des agonistes de la GNRH chez les filles chez les adolescentes il est préférable de les donner après 16 ans voire même 18 ans même le dynogeste à cause des effets sur la fragilité osseuse chez des patientes qui sont encore en croissance donc chez la femme ménopausée avec des antécédents d'endométrieuse si la patiente présente des signes de ménopause des bouffées de chaleur ou bien une sécheresse il ne faut pas hésiter à donner un traitement hormonal substitutif même si la patiente avait des antécédents d'endométrieuse le risque de récidive est vraiment très très bas et le risque de cancérisation aussi est quasi inexistant donc faut-il traiter c'était la question de Sarah tout à l'heure faut-il traiter avant la chirurgie la conclusion est non ça ne sert vraiment pas à grand chose parce que d'abord on ne va pas avoir un grand gain sur la taille des lésions et ça ne va pas vraiment faciliter la chirurgie ultérieurement donc avant chirurgie pas de preuves permettant de recommander systématiquement un traitement hormonal préopératoire sinon après la chirurgie on a noté que les contraceptions ostro-progestatifs en prix cyclique permettaient de diminuer les douleurs la reprise des dysménorées en post-surgie c'est un niveau de preuve 1 et malheureusement cet effet protecteur disparaissait rapidement après la fin du traitement donc il fallait mieux continuer tant qu'il n'y avait pas de désir de grossesse continuer ce traitement hormonal après surgie pour éviter les récidives précoces de la douleur surtout de la dysménorée donc par rapport aux endométrieux en post-opératoire donc on peut avoir un retard de la récidive des endométriums mais cet effet là n'est pas retrouvé à long terme le taux de récidive des endométriums à long terme est plus faible lorsque la contraception est poursuivie plus longtemps le schéma continu et discontinu sont associés à des taux de satisfaction similaires avec un risque d'arrêt du traitement pour les schémas continu donc on peut proposer les schémas discontinus pour éviter ou ce n'est pas vraiment éviter mais on va dire retarder un peu les récidives que ce soit des douleurs ou des endométriums donc l'anneau vaginal en post-chirurgie il est mieux accepté par les patientes et on a de meilleurs résultats concernant les récidives des dysménorées et des dyspareunies chez les patientes qui avaient un nodule de la cloison recto-vaginal donc là je vais résumer la plaque parce qu'elle est trop chargée donc le stérilet hormonal il est efficace en post-chirurgie pour la diminution de la douleur l'acétade d'hydroxymydroprogestérol est aussi efficace mais presque aussi efficace que la contraception orale avec plus d'effets indésirables donc il est à éviter les agonistes de la GNRH permettent après un traitement court post-opératoire n'apportent pas de bénéfice à long terme avec un récidive des douleurs avec un niveau de preuve 2 donc plusieurs études qui ont comparé les agonistes de la GNRH à d'autres traitements ont montré une amélioration de la douleur des récidives par rapport aux autres traitements hormonaux mais malheureusement il est associé à des effets indésirables qui sont assez marqués le raloxifène pendant 6 mois en post-chirurgie d'exerès complète d'endométriose est associé à une recrudescence des symptômes douloureux plus rapide et plus fréquente qu'avec un placebo donc il est à éviter je pense que je suis en train voilà donc en l'absence de souhait de grossesse il est recommandé de prescrire un traitement hormonal post-opératoire afin de réduire le risque de récidive douloureuse de l'endométrieuse et d'améliorer la qualité de vie des patientes c'est un grade B pour prévenir le risque de récidive des endométriums opérés en l'absence de contre-indications et de désirs de grossesse il est recommandé de prescrire une contraception osteoprogestrative en post-opératoire il est recommandé de poursuivre cette contraception tant que la tolérance le permet le plus longuement possible bien sûr en absence de désir de grossesse donc pour les autres molécules les nouvelles molécules on a aussi les anti-aromatases ces anti-aromatases l'aromatase donc c'est une enzyme qui normalement n'est pas n'a pas d'action au niveau de l'endomètre normal mais elle est surexprimée au niveau des implants d'endométrieuse donc on va avoir une concentration plus élevée au niveau de ces implants d'oestrogène avec une augmentation des prostaglandines et une augmentation de l'activité des cyclo-oxygénases donc plus de douleurs et plus d'inflammations mais les effets indésirables aussi sont très importants avec une déminéralisation osseuse et des kystes ovariens c'est pour cela que certains auteurs ont proposé d'associer les anti-aromatases avec une contraception oestroprogestative ou bien avec les agonistes de la GNRH pour diminuer ces kystes là mais malheureusement on va augmenter les effets indésirables il y a aussi les selective oestrogène donc receptor modulators ils ont une activité qui est variable selon les tissus ils vont être antagonistes sur l'utérus et agonistes par ailleurs donc ils vont baisser le taux d'oestrogène et diminuer cet état d'inflammation et cette douleur en cas d'endométrieuse les selective progesterone donc receptor modulators il y a deux molécules qui ont été utilisées en cas d'endométrieuse ils ont un effet sélectif sur la croissance de l'endométrieuse ils vont réduire de façon significative la douleur sans les effets indésirables des autres molécules mais les études actuellement ne permettent pas une utilisation systématique donc la littérature est insuffisante de nos jours pour apporter une preuve de l'intérêt en pratique clinique des anti-aromatases des selective oestrogène receptor des selective progesterone receptor pour la prise en charge de l'endométrieuse douloureuse pour les oestrogènes donc les selective receptors en post-opératoire il ne faut pas les utiliser parce que comme on l'a dit tout à l'heure ils vont augmenter et accélérer les récidives post-opératoires des lésions endométriosiques il y a aussi les antagonistes de la GNRH qui ont été proposés les lagolix a été proposé c'est un traitement qui se prend par voie orale qui a montré dans les études actuelles une efficacité pour réduire les dysménorés les douleurs pelviennes non cycliques 3 à 6 mois après le début du traitement mais il y a aussi des effets indésirables qui sont très prononcés surtout le syndrome climatérique les dépressions ainsi que la baisse de la densité minérale osseuse donc actuellement les données cliniques littéraires actuelles ne permettent pas de le recommander en cas d'endométrieuse douloureuse donc ce schéma là est un peu compliqué mais il permet un peu de comprendre comment va l'endométrieuse au fait les oestrogènes vont activer les macrophages qui eux vont mener à une production excessive de cytokines et de TNF alpha ces cytokines là pro-inflammatoires et TNF alpha vont agir au niveau du noyau de la cellule endométrieusique vont se coller à l'ADN et vont inciter à la production donc d'autres molécules qui vont agir sur l'angiosénèse donc nous allons avoir une néoangiosénèse qui est un des facteurs les plus importants pour la multiplication et pour l'invasion des lésions endométrieusiques on va aussi avoir un effet anti-apoptotique de ces lésions là il y a aussi une action sur les matrix métalloprotéinases qui vont changer un peu la structure du péritoine qui vont rendre les molécules plus adhérentes et qui sont donc responsables des modifications anatomiques en cas d'endométrieuse donc les traitements actuels qui sont en cours d'études ont essayé un peu d'agir à ces niveaux là en inhibant les facteurs anti-angiogénèse donc il y a plusieurs molécules qui sont encore en cours d'études et aussi d'agir sur le TNF qui est pardon qui est donc un des premières molécules de l'inflammation et qui est responsable de la majorité donc des symptômes en cas d'endométrieuse mais peu d'études permettent donc d'utiliser ces produits là de façon donc quotidienne sinon en dehors de toutes ces méthodes thérapeutiques donc analgésie traitement hormonal traitement donc tout ce qui est anti-oestrogène on a d'autres thérapeutiques non médicamenteuses notamment l'acupuncture l'ostéopathie le yoga la relaxation toutes ces thérapeutiques là ont aidé certaines patientes parce que comme on l'a bien expliqué tout à l'heure il n'y a pas que le phénomène inflammatoire qui entre en jeu pour expliquer ces douleurs là c'est tout un contexte donc qui est propre à la patiente avec son vécu voilà et donc pour terminer je vais juste donc donner un dernier mot sur la préservation de la fertilité l'endométriose est de nos jours découverte à des stades de plus en plus précoces chez des filles de plus en plus jeunes grâce donc à l'imagerie grâce à la connaissance de la maladie donc maintenant on essaye de ne pas passer à côté d'une endométriose de la traiter le plus rapidement possible donc on est en droit de proposer à ces patientes là surtout celles qui ont des endométriums volumineux de congeler des ovocytes des embryons des tissus ovariens donc ça dépend de l'âge de la patiente si elle est mariée ou pas et les femmes à risque sont surtout celles qui ont eu des interventions chirurgicales multiples ou bien des endométriums bilatéraux mais pour le moment il n'y a pas de données suffisantes concernant le coût et le gain en cas d'endométrieuse pour la préservation de la fertilité donc pour conclure l'approche globale et pluridisciplinaire semble utile dans les soins à apporter aux patientes souffrant d'endométrieuse une évaluation de l'intensité de la typologie des retentissements comportementaux ainsi que du contexte personnel lié à la douleur et le gage d'une attitude thérapeutique adaptée avec une efficacité potentialisée voilà merci merci donc on vous remercie est-ce qu'il y a des questions dans la salle donc on vous laisse partir surtout pour déjeuner donc on ferme donc merci beaucoup bonjour nous sommes heureux de participer à ce congrès par la vaccination chez les nourrissons de la naissance à deux ans présenté par notre ami le professeur Sfar Mohamed Tah merci Madame la Présidente je remercie la société tunisienne de la gynécologie auto-obsétique ainsi que les laboratoires Saint-Nufi-Pasteur pour m'avoir permis d'être ici pour vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu loin de la gynécologie obsétique mais c'était très pertinent de le choisir dans votre congrès étant donné que pour le nouveau-né et pour le jeune nourrisson essentiellement je pense que c'est l'association gynécologue néonatologiste et pédiatre qui est très importante alors le calendrier vaccinal tunisien a connu ces dernières années plusieurs modifications toutes ces modifications ont été réalisées grâce à l'effort de tous les agents de la santé publique et avec bien sûr la direction technique du comité technique de vaccination tunisien qui a été créé en 2010 sous la bienveillance présidence du professeur Souad Bousnina ici présent ces modifications ont eu lieu suite à des événements épidémiologiques nationaux tels que le problème de la rougeole qui comme vous le savez a surgi comme dans d'autres pays du monde aussi en Tunisie la rubiole comme nous allons le voir l'hépatite A et la coqueluche mais aussi en rapport avec certaines recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant essentiellement la situation épidémiologique mondiale de la poliomédie et enfin nous avons veillé à ce qu'il y ait de nouveaux antigènes introduits dans le calendrier vaccinal et en particulier le pneumocoque qui comme vous allez voir sévit et entraîner beaucoup de dégâts particulièrement chez les jeunes nourrissons alors très rapidement pour ne pas remonter aux 20 dernières années voilà le calendrier du nourrisson en 2009 BCG et hépatite B à la naissance diphtérie titanose coqueluche polio-oral et deuxième injection d'hépatite B à trois mois deuxième injection de DTC polio-oral à six mois DTC 3 polio-oral hépatite troisième injection d'hépatite B à 15 mois vaccin contre la rougeole et à 18 mois un rappel DTC et polio suite à une étude que nous avons réalisée en 2002 nous avons pu démontrer démontrer qu'en Tunisie en matière d'hémophilus influencé il y a au moins 200 cas d'hémophilus influencé annuellement avec 19 décès et 50-60 séquelles avec pratiquement 1000 épisodes de pneumonie dont 49 décès suite à ces constatations et une enquête pharmaco-économique nous avons été amenés à introduire ce vaccin contre l'hémophilus en 2003 mais qui malheureusement a hérité pour des raisons financières en 2005 et il a été repris en 2010 et depuis 2010 le vaccin pentavalent contient comme vous le voyez tout à fait en bas 5 antigènes diphtéries tétanos coqueluche hépatite B et hémophilus influencé type B qui est responsable d'étmoïdite mais surtout de méningite et de pneumonie chez les nourrissons de moins de 2 ans et essentiellement mais de moins de 5 ans d'une manière plus large la rubiole la vaccination initiale se faisait à l'école pour seulement les filles l'objectif initial en effet visait la prévention de la rubiole congénitale et c'est pour cette raison que pratiquement 50% de la population était seulement vaccinée mais en 2009 nous avons été surpris par une épidémie de rubiole avec des complications que nous n'avons que nous ne connaissions pas il ne s'agit là pas de nouveau-né atteint de rubiole il s'agit d'enfants la plupart des garçons essentiellement parce que effectivement les filles étaient vaccinées avec des complications particulièrement neurologiques des encephalites liées à la rubiole des guillembarés liées à la rubiole mais aussi une mortalité 4 décès en 2009 chez des enfants âgés de 10 à 15 ans par rubiole c'était pour nous une catastrophe c'est pour cela que depuis nous avons introduit la vaccination chez les garçons et chez les filles et en même temps nous avons modifié l'âge de la vaccination contre la rougeole puisque déjà au niveau nous avons eu vécu enfin le monde a vécu une épidémie en France une épidémie au Maroc et dans d'autres pays et c'est pour cette raison que nous avons modifié la vaccination qui se faisait seulement à 15 mois elle est dorénavant à partir de 2012 réalisée à 12 mois et une deuxième dose à 18 mois parce que comme vous le savez le vaccin contre la rougeole n'est pas efficace à 100% il y a 10 à 15% pratiquement qui ne répondent pas à cette vaccination et le fait de faire une deuxième vaccination précocement permet de rectifier le tir et donc nous avons associé à partir de 2012 à 12 mois une vaccination contre la rougeole et la rubéole et à 18 mois une deuxième dose de rougeole rubéole pour la poliomyélite vous savez qu'il y a trois types de virus polio et que dans le calendrier vaccinal c'est la polio orale type 1 type 2 type 3 or ces vaccins vivants entraînent peuvent entraîner des séquelles ou des complications et des paralysies post-vaccinales comme le type 2 était pratiquement éradiqué à l'échelle mondiale en 2013 le vaccin de type 2 entraînait à l'échelle mondiale j'entends bien des paralysies post-vaccinales plus que ne l'entraînait la polio sauvage et c'est pour cette raison que l'OMS a décidé en 2013 progressivement d'enlever du vaccin oral le type 2 qui était le plus pourvoyeur de paralysie post-vaccinale et comme ce type 2 n'existait pas n'existait plus à l'échelle chavage on pouvait l'enrayer mais on sait que ce vaccin même si on l'enlève ce type on l'enlève de la polio orale il peut surgir et donc il fallait pour ces raisons dans chaque calendrier vaccinal à l'échelle mondiale donner une dose au moins une dose de polio injectable atténuée contenant le type 1 le type 2 et le type 3 et cela s'est fait progressivement jusqu'à 2016 en avril 2016 à l'échelle mondiale dans la polio orale il n'y avait plus de type 2 à l'échelle mondiale une journée en avril 2016 et nous avons déjà avant 2016 introduit dans notre calendrier vaccinal une injection de vaccins antipolio-méditiques l'objectif était qu'en 2020 il n'y ait plus à l'échelle mondiale de vaccination polio-orale ceci n'a pas été atteint pour plusieurs raisons essentiellement financières à l'échelle mondiale de fabrication de vaccins injectables en plus le COVID et donc notre calendrier de 2016 prévoit quand vous le voyez deux vaccinations de polio inactivées donc de polio injectables et un rappel avant une troisième dose de polio-orale à l'âge de 6 mois et une autre dose de polio-orale qui ne contient que le type 1 et le type 3 pour le pneumocoque des études on sait que quelle est l'importance de cette vaccination on sait que nous sommes porteurs des pneumocoques et nous avons fait des études pour convaincre les autorités de l'introduction de la vaccination anti-pneumococci qui coûte actuellement à peu près 20 milliards pour la santé publique dans ces services de pédiatrie nous avons pu colliger en 3 ans 238 méningites bactériennes la plupart la moitié de ces méningites sont à pneumocoques annuellement nous avons pu colliger 90 cas de méningites dont 15 décès et 40 séquelles qui vont vivre bien sûr pendant plusieurs années ces séquelles vont de la surdité mais jusqu'à des séquelles plus graves en particulier dans les encephalopathies des insuffisances motrices cérébrales etc. Une autre étude a été faite de manière prospective dans 13 régions prises au hasard et nous avons pu ainsi retrouver les mêmes résultats avec seulement dans le secteur public et hospitalisé parce que les pneumonies peuvent être prises en charge dans les secteurs privés mais aussi en ambulatoire environ 1100 hospitalisations pour pneumonie à pneumocoques dans le secteur public 72 hospitalisations de méningites à pneumocoques avec 33% de décès et 28% de séquelles et c'est pour cette raison que nous avons pu après ces travaux après plusieurs réunions pour convaincre les autorités pour introduire la vaccination anti-pneumocoques à 2 mois à 4 mois et à 11 mois en même temps nous avons vu que nous avons assisté à des formes sévères d'hépatite A surtout en milieu scolaire avec des décès et on sait qu'un décès en milieu scolaire c'est une maladie qui peut contaminer fait couler beaucoup d'encre en fait l'enquête nationale de prévalence des hépatites A B et C en Tunisie qui a été faite en 2016 a montré que le taux d'immunisation des personnes âgées de moins de 30 ans a diminué par rapport à l'enquête qui a été faite il y a 10 ans c'était plus que 50% 60% pratiquement étaient immunisés et donc contracté l'hépatite virale A à un âge jeune dans cette enquête là il n'y a que 42% qui sont immunisés avant l'âge de 30 ans et nous sommes classés par l'OMS selon la définition un pays à très faible incidence d'hépatite A puisque les moins de 30 ans puisque c'est inférieur c'est la définition de l'OMS inférieur à 50% d'immunité avant l'âge de 30 ans signifie une très faible une très faible endémicité le résultat c'est que on atteint de plus en plus l'hépatite pas à l'âge de 2 ans de 3 ans de 4 ans mais on l'atteint à un âge de 15 ans 16 ans 30 ans et vous rappelez du moins les plus âgés d'entre vous que lorsque on avait affaire à des contractuels européens soit dans l'enseignement ou dans le secteur médical essentiellement chaque fois qu'il y a une hépatite chez un médecin étranger ou chez un enseignant il était tout de suite rapatrié il faisait des formes graves effectivement l'hépatite lorsqu'on la contracte à un âge avancé on peut avoir une forme sévère et parfois fulminante c'est pour cette raison que vu les situations que nous avons vécues 2010, 2011, 2012, 2013 etc. dans les écoles nous avons bien sûr pu maîtriser la situation par des vaccinations à l'échelle scolaire mais il fallait être radical et effectivement en 2021 notre calendrier s'est enrichi par une injection de vaccins contre l'hépatite A à l'âge de 12 mois voilà donc le calendrier le calendrier public qu'en est-il le calendrier libéral ce qui est en rouge ce sont les différences qui existent elles sont bien sûr je n'ai pas montré les différences initiales parce qu'elles étaient plus importantes mais là elles sont minimes nous avons le rotavirus on peut vacciner c'est un vaccin qui est commercialisé en Tunisie on peut vacciner les nourrissants contre le rotavirus qui pour nous en matière de santé publique ne constitue pas une priorité étant donné que la mortalité est liée actuellement au diarrhé on a pratiquement gagné par le programme national de lutte contre la diarrhée particulièrement par la rédactation orale la deuxième différence c'est que le RR rougeole rubéole dans les officines on a un vaccin qui contient aussi une vaccination contre les oréons rubéole rougeole oréon et la troisième différence c'est que le rappel de 18 mois dans notre secteur public ne contient pas d'hémophilus or on peut le faire dans le secteur privé par le vaccin pentavalent contenant l'hémophilus et docteur Bousnina en rentrant ici m'informe que après une diminution en est pratiquement une absence de méningite à hémophilus depuis l'introduction de notre vaccin contre l'hémophilus en 2010 récemment nous sommes en train de voir émerger quelques méningites à hémophilus et donc il est question qu'on repense effectivement à ce rappel qui est fait dans la plupart des pays mais que certains aussi ne font pas mais la solution va être essentiellement dans la simplification du camp de vaccinal c'est à dire au lieu de 3 plus 1 comme vous le voyez ici on peut passer 3 plus 1 c'est à dire 2 mois 4 mois 6 mois et 18 mois on peut passer au schéma 2 plus 1 comme le pneumococ c'est à dire 2 mois 4 mois 11 mois et ceci est fait actuellement en Algérie ceci est fait en France ceci est fait dans beaucoup d'autres pays et les résultats sont meilleurs que la situation actuelle c'est à dire 3 plus 1 qui ne contient pas l'hémophuse mais je vais vous dire pourquoi nous nous n'en sommes pas à cette situation c'est essentiellement lié à ce que je viens de ce que je vais vous dire tout de suite c'est à dire le problème de la coqueluche enfin les différences je les ai citées donc je passe les perspectives la vaccination polio inactivée c'est un objectif de l'OMS et donc nous devons nous utiliser il n'y a aucun problème nous sommes pratiquement un pays free de polio en Tunisie d'ailleurs l'Afrique a été déclarée déjà free polio à titre de rappel en 1988 125 pays étaient endémiques à la poliomélite en 2020 l'OMS a déclaré l'Afrique free polio c'est vrai que nous faisons partie pas de l'Afrique pour l'OMS mais du Moyen-Orient et c'est pratiquement la même chose ça va être certainement fait en 2020 il n'y a que deux pays qui sont endémiques de 125 pays c'est le Pakistan et l'Afghanistan la vaccination polio inactivée donc on doit l'atteindre quelles que soient les situations d'ici peut-être deux ans trois ans à l'échelle de tous les pays du monde la prévention la prévention du coqueluche du nourrisson au cours du premier trimestre de vie en effet la coqueluche après dans nos études mais pendant plusieurs années on n'en a pas vu pratiquement et bien elle surgit elle surgit nous avons eu une épidémie en 2009 une autre plus importante en 2014 et une autre pratiquement tous les 4 à 5 ans c'est le cycle avec des décès et avec des formes graves nécessitant des hospitalisations en milieu de réanimation c'est des nourrissons qui sont essentiellement âgés en moyenne deux mois et demi en tout cas entre 6 jours et 2 ans avec 75% pratiquement sont au-dessous de deux mois parallèlement une étude qui a été faite par en particulier à l'hôpital d'enfants effectivement sur un échantillon vous voyez qu'ils ont pris des enfants qui sont âgés entre 3 et 18 ans et vous avez vu en jeune ce sont des enfants qui ne sont pas immunisés qui n'ont pas des anticorps anticocluches donc ce sont des enfants qui peuvent enfin des enfants adolescents qui peuvent contracter la cocluche dans des formes qui sont modérées qui ne sont pas sévères et donc peuvent les transmettre à leurs frères aux petits nourrissons et d'ailleurs en bleu vous avez un pourcentage d'enfants et d'adolescents dont le statut immunologique montre qu'ils ont contracté récemment la cocluche et en rouge vous avez des enfants qui ont des hygièmes positifs contre la cocluche donc qui ont une cocluche très récente donc le vaccin d'ailleurs comme la cocluche elle-même n'immunise pas à vie le vaccin on le sait il immunise pendant 7 ans 8 ans pour les vaccins à germes entiers mais il y a actuellement des vaccins à germes cellulaires qui immunisent qui ont moins d'effets secondaires que les vaccins à germes entiers mais qui n'immunisent que pendant 6 ans à 7 ans donc le vaccin n'immunisons pas la cocluche est en train de surgir et donc il est nécessaire que pour éviter des cocluches sévères chez des enfants de moins de 3 mois ou de moins de 4 mois puisque la première injection de cocluche est à l'âge de 2 mois et donc que même une seule dose ne suffit pas il va falloir essayer de protéger ces enfants en vaccinant au moins l'entourage vacciner l'entourage c'est à dire commencer par les frères et soeurs et peut-être donner un rappel de tétésia polio à l'âge de 6 ans va permettre de prolonger mieux l'immunité de ces enfants c'est à dire que jusqu'à l'âge de 12 ans 13 ans ils ne vont pas pouvoir avoir de cocluche c'est pendant cette période que généralement ils vont avoir des frères 2 ans 3 ans 4 ans plus tard etc on peut imaginer qu'un enfant de 12 ans il peut avoir bien sûr un bébé mais lorsqu'il est vacciné à l'âge de 6 ans si ça se maintient jusqu'à 12 ans et on fait un rappel à 12 ans ou à 10 ans il ne va pas si on a un bébé dans la famille il ne va pas être contaminé en effet les sources de l'infection sont essentiellement les parents la fratrie le personnel de santé et les adolescents dans la fratrie donc comment peut-on prévenir cette cocluche en vaccinant les adultes ayant un projet parental en vaccinant la femme enceinte et c'est là qu'on va en discuter dans l'entourage d'une femme enceinte les enfants la fratrie du conjoint les personnes susceptibles d'être en contact étroit et la mère idéalement avant la sortie de la maternité si elle n'a pas été vaccinée au cours de la grossesse en effet cette étude vous montre que si on vaccine en antipartum c'est à dire avant l'accouchement on peut être sûr de couvrir le nouveau-né et le nourrisson au cours des premiers mois de la fratrie si on vaccine seulement l'entourage c'est à dire si on vaccine tout l'entourage de ce nourrisson on va avoir un risque qui est modéré si on vaccine les parents on va avoir un risque qui est plus important si on vaccine seulement la mère en lui donnant une dose après la grossesse le risque va être encore plus important mais il y a un risque plus important et si on ne fait rien du tout bien sûr le nouveau-né et le petit nourrisson ne sera pas du tout protégé donc idéalement pour être certain il faut vacciner la femme enceinte avant l'accouchement et il faut vacciner aussi la fratrie le père l'entourage de cet enfant la vaccination de la fratrie on peut la régler avec la vaccination à l'âge de 6 ans mais il est question de vacciner essentiellement la mère enceinte enfin la femme enceinte en effet au Canada il y a ça dans plusieurs pays comme vous voyez ici on est en train de vacciner la femme enceinte contre la coqueluche à chaque grossesse parce qu'il se donne il faut répéter à chaque grossesse une vaccination par une association de gifthéries faiblement dosées petite idée coqueluche à cellulaire et tétanis il faut vacciner de préférence les études d'anticorps immunologiques entre 26 et 32 semaines de gestation la vaccination des femmes enceintes avec le vaccin DTCA prévient environ 90% des hospitalisations et 95% des décès liés à la coqueluche chez les enfants de moins de 3 ans la réunion du comité technique de vaccination du 28 novembre 2019 suite à une demande de Gavi qui est une association qui peut fournir aider sur le plan financier pour avoir des vaccins et nous a demandé quelles sont vos priorités et notre priorité était le vaccin de la femme enceinte et de l'enfant à l'âge de 6 ans contre la coquelure dans l'attente il y a un vaccin qui existe dans les officines et qui permet de vacciner les enfants à l'âge de 6 ans donc les pédiatres se suffisent généralement à la vaccination du nourrisson il est temps qu'ils commencent à penser à la vaccination à l'âge scolaire et comme à l'école à l'âge de 6 ans on ne vaccine actuellement que contre la diphtérie et la tétanos puisqu'on a un vaccin contre la coqueluche aussi qui associe diphtérie et tétanos ce serait bien qu'on vaccine des enfants qui ont les moyens à l'âge de 6 ans par cette association en attendant l'inclusion du vaccin anti-coqueluche à cellulaire pourquoi à cellulaire ? parce que à cet âge les risques neurologiques essentiellement d'une vaccination à germantir sont plus importants que sur une nourriture donc la prévention de la coqueluche du nourrisson au cours du premier trimestre c'est la deuxième la vaccination contre le cancer le virus les virus responsables du cancer du col de l'utérus selon la société votre société le cancer du col de l'utérus touche 300 à 350 nouveaux cas par an avec un taux de mortalité de 100 à 150 cas annuellement puisque découvertes à des stades invasifs j'ai un peu repris plusieurs travaux qui ont été faits sur le cancer du col de l'utérus en Tunisie ça c'est le registre des cancers du nord 300 cas de cancer de col du terrain annuellement avec 295 invasifs et 9 instituts ont été enregistrés au cours de la période 2007-2009 dans le nord de la Tunisie l'âge moyen de 58 ans 68% des cas sont âgés de moins de 50 ans et plus et les autres incidents c'est de à peu près 4% nu ce cancer occupe le cinquième rang c'est la sexe féminin il est diagnostiqué à un stade local dans un peu moins de la moitié des cas voilà la répartition en fonction de l'âge comme vous voyez l'incidence augmente régulièrement avec l'âge en particulier à partir de la de 60 ans et si on fait une progression vers 2024 nous allons avoir des taux qui sont pratiquement similaires tous les ans à peu près 4 sur 100 000 enfin à l'échelle mondiale nous sommes situés en deuxième lieu en matière d'incidence du cancer du col de l'éthique après tout l'étude que enfin le premier il est loin de nous mais nous sommes à 4 pour 100 000 mais vous avez vu un peu les incidences qui sont dans les autres pays du monde étudier la prévalence du HPV ici c'est une étude qui a permis de voir un peu quels sont les virus qui sont responsables de ces cancers il a été démontré que c'est essentiellement le type 16 alors cette étude de 146 cas 30 lésions bénies 36 lésions que vous voyez précancéreuses bagrate ograte des carcinomes épidermolides et 9 l'infection par HPV PCR a été faite et le typage aussi a été fait par des amortes spécifiques de HPV 6, 11, 7, 18, 31 et 33 la prévalence globale du virus est de 73% l'infection par le virus HPV a été associée à 22% des lésions bénies 84% des lésions précancéreuses et 83,9% des cancers les virus à haut risque ont été rapportés aussi dans ces pourcentages là selon le type de cancer le 16 il est situé en premier lieu et le 18 en deuxième lieu ainsi le profil de l'infection HPV parmi les lésions du col de l'héterius dans le centre punizien selon cette équipe est similaire à ce qui est rapporté dans la littérature au qui est le rôle du HPV dans le développement du cancer du col de l'héterius qui est en particulier de l'héterius et donc les vaccins HPV actuellement disponibles permettraient de prévenir potentiellement plus que deux tiers des lésions précancéreuses de regras et des cancers invasifs du col de l'héterius ici c'est une autre étude épidémiologique aussi qui a permis de mettre en évidence les mêmes résultats pratiquement la prévention vous savez que il y a le dépistage qui a été instauré depuis 1970 à partir de 35 ans tous les 3 à 50 ans et en fait sur le plan public nous n'avons pas de résultats concernant le privé 7% seulement sont en train de se faire dépister il y a aussi des dépistages individuels spontanément spontanés non organisés il y a des conseils mais il y a une sensibilisation qui est pratiquement n'existante alors le dépistage du cancer de l'héterius selon la haute autorité de santé peut reposer sur effectivement l'étude psychologique mais aussi sur l'étude ou les tests HPV qui permettent aussi de mieux cibler et ce qui est proposé par l'HT c'est pour les femmes entre 25 et 29 ans de réaliser un examen psychologique tous les 3 ans après 2 premiers tests réalisés à 1 an d'intervalle et dont les résultats sont normaux donc on fait 2 tests puis tous les 3 ans et pour les femmes entre 30 et 65 ans on sait que le risque est plus important on fait des tests HPV qui sont plus efficaces et remplis ces examens psychologiques ces tests sont réalisés 3 ans après le dernier examen psychologique dont le résultat est normal et les nouveaux tests sont faits tous les 5 ans chaque fois que le test d'avant est bien sûr négatif les vaccins qui existent il y a 2 types de vaccins un vaccin qui contient l'HTV16 et l'HTV18 de 9 à 14 ans inclut 2 doses la deuxième dose est administrée entre 5 et 13 mois après la première et à partir de 15 ans il y a 3 doses et temps 0 un mois et 6 mois après le deuxième vaccin c'est le vaccin qui contient 3 virus 3 types 6 qui contenaient 6, 11, 16 et 18 mais maintenant qui est remplacé il est plus commercialisé il est remplacé par un autre vaccin de la même boîte auquel on a ajouté 5 autres sérupules c'est la même chose de 9 à 14 ans 2 doses la deuxième dose est administrée entre 5 et 13 mois après et à partir de 15 ans c'est 0, 2, 6 dans notre réunion concernant la vie nous avons situé le vaccin contre le HPV cancer du col de l'héterus mais aussi autre cancer il n'y a pas que le cancer du col de l'héterus ça peut même donner des cancers de l'œsophage de la bouche etc et comme deuxième priorité en vaccinant l'adolescence entre 13 et 14 ans le dernier c'est la vaccination contre l'héterus mais cela va venir obligatoirement puisqu'il n'y a maintenant qu'une seule firme qui fabrique RR et d'ici quelques années il n'y aura plus de RR il n'y aura certainement que du ROR donc on y vient le vent d'autres antigènes rotavirus ce n'est pas dans notre priorité mais ça viendra peut-être une fois notre calendrier sera complet et le meningococ B c'est un nouveau vaccin qui est commercialisé depuis 3 à 4 ans et comme en matière de méningite un meningococ c'est le meningococ le plus fréquent en Tunisie ce n'est pas le A et le C donc ce serait intéressant mais nous n'en sommes pas encore là en conclusion nous avons enrichi notre calendrier par un vaccin qui est très important qui coûte pratiquement sur le plan financier à l'État la moitié c'est 50% de tout le calendrier vaccinal qui est le vaccin anti-pneumococcy mais ce vaccin cette introduction qui concerne 10 théréotypes sur 90 théréotypes il va falloir la surveiller il y a actuellement un vaccin qui contient deux vaccins dans le monde qui contiennent 10 théréotypes et un qui contient 13 théréotypes dans notre calendrier nous avons le 10 théréotypes mais ça a une équivalence pratiquement par rapport aux 13 théréotypes c'est presque la même chose si on ne rationalise pas notre attitude thérapeutique vis-à-vis du moins des pneumopathies qui sont la plupart virales et qui avec la crainte du pneumocoque on essaye on les met parfois systématiquement sous antibiotiques maintenant que nos enfants sont vaccinés contre le pneumocoque il faut changer notre attitude il faut préserver l'antibiotérapie lorsqu'il le faut puisqu'on est pratiquement à 70-60% de résistance dans les pays qui ont fait cette rationalisation une fois ils ont introduit ce vaccin le taux de résistance a pratiquement baissé à 30-20% renforcement de notre calendrier vaccinal par le vaccin de la coqueluche à l'âge de 6 ans puis tous les 10 ans et dans l'attente bien sûr il faut parce que ça ça va payer à long terme en moyen terme mais il faut proposer la vaccination chez la femme enceinte la simplification dans le calendrier vaccinal pour le Penta à 2 plus 1 au lieu de 3 plus 1 pour gagner une dose et pour être plus efficace mais cela ne peut être fait que si on a introduit un vaccin contre la coqueluche à l'âge de 6 ans parce que sinon on va faire un vaccin 2 mois et un vaccin 4 mois et le délai entre 2 et 4 mois va être trop long pour que l'enfant puisse attraper encore le nourrisson puisse attraper une coqueluche et enfin l'avenir c'est pour les autres antigènes dont j'ai déjà parlé l'intervention du secteur privé dans la vaccination de l'enfant scolarisé on l'encourage en donnant le détitia à 6 ans qui est commercialisé et la vaccination contre l'âge privé sur l'adolescente aussi il faudrait il faudrait que le laboratoire qui approvisionnait nos officines a quitté les lieux parce que lorsque j'ai posé la question il y a pratiquement une dizaine de doses par mois qui sont vendues ça ne l'intéressait pas et donc on n'a plus de vaccins commercialisés à l'école à ma connaissance mais cela peut revenir si jamais on s'y met effectivement à faire cette vaccination je vous remercie professeur Sfar pour cette excellente communication sur les vaccinations infantiles en Tunisie et je pense que la plupart de l'assistance c'est des gynécologues là aussi vous avez un rôle à jouer avec nous pour la coqueluche parce que les femmes enceintes surtout en privé maintenant qu'on n'a pas le calendrier dans le calendrier la vaccination anticoquelucheux chez la femme enceinte et bien sûr l'HPV sur lequel nous travaillons dans le futur qui existe dans notre perspective donc je donne la parole à l'assistance si vous avez des questions juste je voulais rajouter que d'ici un mois on va entamer la campagne de vaccination anti rougeoleuse pour les personnes adultes nées entre 1985 et 1997 je crois donc ils sont âgés entre 25 ans en tout cas et 37 ans parce que si jamais il y aura la circulation du virus de la rougeole c'est cette tranche d'âge qui sera la plus touchée donc nous allons communiquer dessus et nous comptons sur vous tous notamment les services où il y a des internes des résidents peut-être qu'il y a beaucoup de personnes dans ces tranches d'âge 25 25 37 ans nous avons fait une étude pour ça à la dernière épidémie de rougeole il y a 3 ans nous avons une sérothèque qui est bien fournie et nous avons trouvé que c'est cette tranche d'âge qui est encore mal immunisée elle n'est pas très immunisée et c'est elle la cause de ces épidémies répétitives et c'est pour ça qu'on a conçu un programme de vaccination des 25 à 35 ans donc tout le monde doit y penser et conseiller autour de lui cette vaccination qui va commencer au mois de janvier elle a été retardée par le covid sinon on l'aurait fait il y a un an et demi déjà donc s'il y a des questions pour Cisfal merci Cisfal je remercie en votre nom les laboratoires de nous avoir donné cette occasion pour parler de la vaccination honnêtement personnellement je viens de savoir que la vaccination de la coqueluche est recommandée chez la femme enceinte je vous pose la question à partir de quel trimestre on peut la recommander et y a-t-il un rappel après la naissance pour la mère et pour l'enfant il y a une seule dose il n'y a pas de rappel l'âge on peut à partir du deuxième du deuxième trimestre pratiquement mais l'âge idéal selon les études sérologiques c'est entre 26 je l'ai déjà marqué entre 26 et 25 26 et en deux semaines entre 26 et en deux semaines une seule injection mais les anticorps ne persiste pas c'est-à-dire que il faut la refaire à chaque grossesse d'accord donc c'est bon à savoir donc je vais mais ce que je c'est ce qu'on préconise malheureusement les laboratoires sont présents là le vaccin qu'on peut donner c'est le vaccin petit dit c'est-à-dire faiblement dosé en diphtérie tétanos qui n'est pas disponible actuellement en Tunisie donc c'est ce qu'on préconise mais ce qu'on essaie effectivement de convaincre le Covid a retardé beaucoup de choses malheureusement comme vous le savez vous avez vu que c'est notre proposition et notre demande depuis déjà au moins deux ans et donc déjà c'est ce qu'on demande à l'échelle de la santé publique mais ça m'a dit c'est le privé qui met la vaccination à l'âge de 6 ans m'a dit le vaccin malheureusement nous n'avons pas cette forme qui doit être donnée à la femme enceinte une question pour madame madame Bousseline depuis 2018 et même avant 2017 je suppose on a travaillé sur la vaccination anti-HPV on a fait une table ronde et malheureusement la recommandation était de retarder un petit peu cette vaccination du fait qu'il y avait des priorités avec l'émergence de l'hépatite A et de la vaccination anti-la-diarré sur l'enfant connaît-il en 2021 on n'a pas beaucoup avancé depuis parce que l'histoire de Covid et puis l'introduction de l'hépatite A qui nous a quand même obligé d'avoir un budget supplémentaire mais elle est toujours sur notre table pour la priorité moi j'ai assisté au Maroc avec beaucoup d'autres pays le Maroc s'y met mais il n'a pas encore introduit et j'espère que nous aussi après cette histoire de coqueluche qui fait mourir les gosses tous les ans nous avons des morts entre l'âge de un mois quelques jours et deux mois l'hôpital d'enfants est plein en réanimation en plus donc la coqueluche est une super priorité et l'HPV et là nous avons demandé à la fondation Bill Gates qui a demandé de nous aider il y a un an quelles sont les propres priorités nous avons dit si vous êtes venus avant c'était le plus beau coq mais maintenant c'est l'HPV et la coqueluche et il y a eu sur d'oreilles depuis un an et là on reprend nous avons eu dernièrement un appel pour qu'il y ait encore une réunion par webinaire entre eux pour qu'ils puissent nous aider donc nous tenons absolument à ce que l'HPV arrive chez nous moi je l'indiquais aux petites filles mais d'un seul coup c'est fini le vaccin n'existe plus en Tunisie parce qu'il a été périmé chez les pharmaciens les pédiatres n'y pensent pas beaucoup à prescrire ce vaccin et les gynécologues non plus donc il faut qu'on se mette dans l'idée qu'il faut vacciner les filles entre 9 ans et 14 ans et même 16 ans l'essentiel c'est de les donner avant toute activité sexuelle c'est ça pour éviter donc les choses mais ça reste une de nos grandes priorités j'espère que j'aurai un jour donc la réalisation de cette vaccination c'est parmi nos perspectives les plus importantes et nous devons continuer à la prescrire et à demander à la pharmacie centrale d'apporter quand même un petit lot pour les gens qui peuvent payer ce vaccin merci j'ai deux petits commentaires à ajouter le premier concernant l'hépatite B 0 AJ1 ou AJ2 et le BCG à l'échelle des hôpitaux bien sûr cela est fait dans pratiquement 100% des cas mais dans les cliniques privées on se trouve parfois avec des enfants qui sont consultes à la demande du pédiatre donc ça ce sont les pédiatres en premier lieu mais j'essaie de sensibiliser tout le monde parce qu'on a sensibilisé les pédiatres mais le couple gynéco-pédiatre à J1 J2 de vie je pense que c'est important il y a deux choses le BCG il est vendu à des doses de 20 ou de 40 doses alors lorsqu'on vient lorsqu'on demande à un enfant de venir à l'âge d'un mois pour se faire vacciner contre le BCG il doit apporter un flacon pour 20 personnes on va utiliser une dose on va jeter 19 donc c'est deux bon mais ce qui est encore plus grave c'est l'hépatite B à la naissance l'hépatite B à J1 ou à J2 bon c'est certes que dans le secteur privé les mamans sont tout à fait conscientes et les gynécologues aussi savent que ces mamans sont dans ont leur sérologie contre l'hépatite B qui est négative parce que vous savez qu'il y a une attitude lorsque la mère est porteuse du virus de l'hépatite d'antigène HBS donc le calendrier devient une séro-vaccination avec une vaccination à J1 séro-thérapie puis une deuxième dose à un mois puis à deux mois etc. mais le problème c'est que on peut passer à côté c'est à dire que la mère peut ne pas se connaître et dans le certificat prénuptial on n'a pas mentionné ou on n'a pas fait son analyse et le fait de vacciner une femme de vacciner un enfant dont la mère est porteuse d'antigènes HBS mais qui ne se connaît pas le fait de le faire vacciner au cours des 24 premières heures permet d'éviter 90% des transmissions si on a dépassé J1 J2 l'enfant peut être contaminé donc il n'y a aucun sens de faire la vaccination à J15 avec le BCG ça c'est la première la deuxième je pense que on a essayé de faire une étude on nous a demandé je participe souvent aux journées parisiennes avec un séminaire nord-sud de vaccinologie mais on sait que dans beaucoup de pays maintenant il y a une réticence à la vaccination et d'ailleurs cette année dans une semaine on m'a demandé de parler de la situation du Covid en Tunisie et même des vaccinations et de la réticence il y a une réticence pour plusieurs raisons heureusement que dans notre pays au niveau de nourrissons même j'ai fait une petite enquête à l'échelle des cabinets de médecins des pratiques il n'y a pas de réticence concernant la vaccination mais ça commence à apparaître et donc je pense que c'est du rôle du moi aussi de nos confrères et nos amis gynécologues surtout pour une première grossesse de rappeler un peu l'importance du calendrier vaccinal et de même le communiquer déjà au futur moment je pense que c'est l'un des objectifs de ces impositions je rajouterais une chose moi c'est que pour l'hépatite B ça a été un grand grand problème parce que les pédiatres n'attendent pas que l'enfant que les parents aillent acheter le vaccin et le fassent immédiatement ils sont pressés dans la clinique il ne reste pas des heures et c'est pour ça que nous avons pensé à le mettre à la disponibilité de la clinique on l'a laissé il y a quelques années à Sousfax et Tunis et ça a très bien marché puis nous avons demandé au ministère de le donner gratuitement dans toutes les cliniques et ça a été très difficile de démarrer c'est pour ça que je dis c'est pas le pédiatre qui le fait c'est la sage-femme c'est l'infirmier pour éviter ce retard de vaccination parce qu'à 15 jours c'est trop tard comme l'a dit c'est tard pour toutes ces raisons-là donc j'espère que vous nous aidez dans ce sens-là et c'est très très important pour ça et puis pour l'éducation aussi je pense que dans les cliniques maintenant quelques cliniques le font je pense l'éducation de tout ce qui est vaccination naissance comment élever son fils l'allaitement maternel aussi pour nous que nous plaidons etc c'est une excellente chose qu'on fait pour les femmes en cours de surveillance de la grossesse et j'invite tous les jeunes surtout généco à faire partie de ceux qui enseignent et avec donc les gens intéressés pour que les mamans soient imprégnées de toutes ces choses qui sont très importantes pour l'enfant et pour elle-même merci s'il y a des questions voilà merci beaucoup de votre assistance merci Merci. 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 Bonjour tout le monde. On va entamer la session avec un peu de retard, mais ce n'est pas grave, puisqu'elle était aussi intéressant. Je vais modérer cette session avec le professeur Canis. Et on a en visio, notre ami Enis prend le prétablissement à Enis, ils tousent déjà. Et je salue notre ami Hamza Ouzer, qui, avec son casque, on dirait qu'il va commenter un match de football. Donc, sans plus tarder, on va passer les vidéos. Et on a un programme qui est riche. C'est des vidéos démonstrations et qui seront commentées par la suite. Donc, on va commencer par les vidéos de Enis, qui va commencer par l'amorcellation des fibromes utérins. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et on regrette de ne pas parler du groupe. Merci. 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 Voilà, donc c'est la première diapositie, nous allons vous montrer un peu les repères anatomiques pour une libérature de l'articérine. Donc on va en haut, il y a l'affaire, on utilise l'affaire, et ça c'est le feuillet quand on utilise l'article. On voit ici à droite et on voit l'article de l'article. On montre au point dans cet espace de l'article de l'article, on va utiliser l'article de l'article, on voit au-dessus de l'article interne et l'arène. Et on voit l'article de l'article. On va s'engager dans cet espace. Et là, on a notre histoire effectivement l'article de l'article interne, qui est interne, parce qu'elle n'a pas l'article interne. C'est qu'il y a une moité interne, qu'elle n'a pas l'autre, qu'elle n'a pas l'autre, qu'elle n'a pas l'autre, qu'elle n'a pas l'autre. Donc on voit ici qui sont cassés par terre. Mais il y a quête un rouge. On voit en essayant de visiter qu'on peut s'arrêter ici pour nous montrer aussi tout notre rapport à l'autonomique de cette artère et de l'autre, on voit à l'avant et à droite, l'artère éthicale, on voit l'artère, il y a quelqu'un d'autre, on voit ici deux espaces, éthicale par éthicale et par hectare, et on voit tout au fond, comme il y a ici, il y a quelqu'un, c'est l'artère éthicale, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, on voit qu'est-ce qu'on peut accéder à l'artère éthicale par éthicale. Non, on peut accéder ici à l'artère éthicale par la procédure temporaire, tout d'abord en identifiant le terre, on va faire une coagulation du territoire, on va ouvrir cette espace, et on va faire ce qu'on appelle une planter section. Donc, le but de cette dissection, c'est de garder l'automique de l'artère éthicale par là. Le but de l'artère éthicale par là. Le but de l'artère éthicale par là. Le but de l'artère éthicale par là. La question du contexte politique correspondant à l'éthicale où on l'est, le moment se le sentait pas. L'éthicale est un moment de compréhension entre l'artère éthicale et l'artère éthicale. Et puis, il est un processus qui n'a pas eu un problème de l'artère éthicale et un problème d'intentration. Et ça, ça est évident aussi par le littéraire. On va faire de la même façon aussi l'éthicale, parce que, donc, elle est ici depuis le point de vue centrale. Donc, au rayon, on va aussi faire une section progressive de l'artère éthicale pour l'artère éthicale. Bien sûr qu'il faut témoigner l'éthicale et puis la voir l'éthicale, on va voir l'article de l'article de l'article en disant, on va voir l'éthicale. ... 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 Donc, elle ne s'arrête pas. Donc, cette question nous ne la pose plus, quasiment. Vous voyez, la figure de la partie, les grandes approchements aussi, c'est assez hérostatique. Bien sûr, il faut faire venir avec un poids inversé pour obtenir le second. Vous voyez là maintenant. Une fois qu'on a fini ce plan, là, j'ai fait des points sur la serveur qui vont agresser le co-organisation, bien sûr, pour le but étant bien sûr, qui diminue au maximum les impétences. Pour le moment, vous savez surtout, comment c'est ce qu'il y a des éléments de ceci, donc, de la surface. Maintenant, je vous montre l'insertion du sac d'obsélation. Donc, on va agrandir l'endifice. Ce sac, il y a deux entrées et une grande rentrée par laquelle on va mettre les pieds pour nous. C'est donc, c'est la technique. On va le sortir de la terre allemande. On va, notre enjeu, c'est elle qui va nous servir pour insérer notre propre arbre, puis comme on dit, la lumière de notre caméra. Donc, on va insérer. Là, vous voyez, on voit le petit groupe qui est dans le sac. On va mettre en place le lancélateur qui en fera tout contrôle à la vision et on peut commencer la lancélation dans le sac dans toutes ses côtés. Bien sûr, s'il y a des trucs, on croit qu'il y a des fragments, ce n'est pas un problème parce qu'il faut rester dans le sac. Et puis, une fois terminé, on va mettre une arbre, c'est sortir en bleu. Et une fois c'est fait, on va nous donner le moment où il y avait la caméra et bien tirer sur le sac. Et là, effectivement, on a extrait la pièce. Vu qu'on a agrandi latéralement l'orifice et pour éviter les herniers, on va effectuer un point non serré, juste un point de rapprochement sur la poney prose. Et voilà l'état post-opératoire et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour Ennis ? Donc, Marouane Bram a une question. On attend le micro. Sinon, tu prends le mien, Marouane. Merci, Dr. Fri et Charles Labès. Alors, c'est une question par rapport au sac. Je n'ai pas compris. Il rentre par le trocard opérateur à gauche. Donc, il y a un petit, le premier trou, c'est par le trocard opérateur à gauche. Après, vous mettez le gros sac à l'intérieur. Et un autre trou au niveau du trocard en BD4, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, vous êtes complètement... C'est-à-dire... C'est-à-dire, il y a la bord à gauche. On fait rentrer. C'est-à-dire, j'enlève le trocard et je fais passer tout le sac à l'intérieur de l'intrable dominal. La grande ouverture, c'est elle qui va me permettre, un, de mettre dedans les fibromes et c'est elle qui va être sortie. L'autre, ça va sortir du côté où il y a le trocard. Donc, j'ai gardé deux orifices et les deux autres, je ne les ai pas utilisés. D'accord. OK. Donc, comme ça, vous êtes complètement protégé, soit par le morcellateur et par la caméra. Et la caméra, elle est directement à l'intérieur du sac. Oui, c'est... Tout à fait. Merci. Merci à vous. Docteur Mandelboussada. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Je remercie pour votre... pour cette vidéo. Je me rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, peut-être, que sans recours au sac, c'était l'équipe de Aziza Othmen, il y avait un morcellateur. On n'avait pas du tout besoin de sac. L'avantage du sac... Bon, je sais qu'on arrive à se parler du digestif et de... Quel avantage trouvez-vous à l'utilisation du sac ? Et puis, juste, j'attire l'attention d'un jeune. Il m'est arrivé de faire, il y a bien longtemps déjà, des myomectomies sous cellules. Et je trouve qu'il y a un geste très élégant. avant l'arrivée des morcellateurs, l'aide opératoire par une grosse pince, il bute le gros fibrome, il s'agit d'un fibrome unique, dans l'oeuf de glace. Et par voile, on le voit vraiment bien, bien saillant. Et une incision au niveau du glace, il suffit de mettre une pince à colle, bien voir, bien sûr, le fibrome, et tirer dessus, je vous assure, je trouve ça très élégant en l'absence de matériel sophistiqué comme vous l'avez présenté. Voilà. Merci. Donc, pour la première question, c'est-à-dire l'intérêt du sac. En fait, il y a beau, l'histoire des sacs de morcellation a commencé avec, aux Etats-Unis surtout, avec le risque de d'estimination de cellules cancéreuses, avec le sarcom, après morcellation de fibro. Et du coup, les sociétés allemandes ont essayé effectivement de limiter ces risques en faisant la morcellation, quoique ce n'est pas juste, c'est vrai, parce que du moment où on ouvre, on ouvre la séreuse en risque de disséminer si c'est des cellules de cancer. Maintenant, il y a une autre pathologie qui est due à l'oubli et à la dissémination de cellules suite à la morcellation du fibro. Et on appelle ça la maladie parasitaire fibromateuse et autres. Et ça, quand ça arrive, c'est très, très grave. Et donc, pour diminuer les risques, il y a maintenant des études qui ont montré qu'il n'y a pas de cellules de cellules fibromateuses du fibrome si la morcellation est faite dans un sac. Maintenant, pour la non-utilisation de sacs pour le cas de morcellation, c'est vrai, la culdectomie, c'est-à-dire en ouvre le cul de sac postérieur et en sortant le fibrome par voie vaginale. C'est une voie qui est aussi utilisable. Cependant, il y a aussi, ça a été décrit dans la littérature professionnel Jean-Bernard Dubisson, mon maître était l'un des premiers à l'avoir privilégié. Sauf qu'il y a eu des patients qui se plaignaient de disparaître unis une fois enfermés le cul de sac postérieur avec des poids. Et puis, si la taille aussi du fibrome est limitante, c'est-à-dire on peut espérer sortir par cul de domine des fibromes entre 5 et 7 cm maximum. Merci, Anis. Une dernière question pour cette première vidéo. Marouane ? Une autre technique que je trouve élégante et qu'on pourrait utiliser en Tunisie parce que les morcellateurs, on ne dispose pas dans tous les établissements. C'est une technique que j'ai appris au CICE. C'est le fait de mettre un sac, et par le trocar central, on fait entrer un bistouri et on prend le fibrome de part et d'autre et on commence à couper directement avec le bistouri et ça marche super bien. Et ça permet, en tout cas par rapport aux morcellateurs, si on ne maîtrise pas très bien la technique, on pourrait avoir des fibromes de partout. Avec cette technique, on va vraiment et on découpe sur deux à chaque fois en dessin de 32 et on peut les retirer par la suite. Donc c'est élégant, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle maintenant le morcellateur de chardonnance qui est aussi une lame de bistouri fixée sur une tige qu'on peut introduire dans le ventre et on peut effectivement sortir avec un petit morceau. Par contre, dans le sac, ça sera un peu difficile. c'est-à-dire qu'il faut avoir un troisième accès pour maintenir des deux côtés le fibrome et puis avec la lame du Péron 2. OK. Merci beaucoup et soignez-vous bien parce que ce virus n'est pas si gentil qu'il en a l'air. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller du côté de Oujda, si je comprends bien. Et donc, c'est monsieur Ouzahir qui va nous parler des techniques de traitement des prolapsus par voie celluloscopique. Et je suis très content parce qu'il a une grande dextérité des sutures et que je pense qu'on va pouvoir bénéficier de cette expérience et de son enseignement dans le cadre de ces vidéos. Donc, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Peut-être que vous voulez dire un petit mot d'introduction. Oui. Bonjour, monsieur Canis. Merci pour vos éloges. Je remercie tout d'abord l'Associété Tunisienne Générique et je souhaiterais un bon établissement à Nice. Donc, j'ai deux communications. Donc, ça va commencer par la sacro-culpopexie, et par CELIO, c'est-à-dire les différents temps opératoires. Et après, je vais enchaîner par la pextopexie entre réalité et simulation. Merci pour la présence. D'accord. Je pense qu'on peut dire un petit mot pour Jacques Ouarkaby, qui nous a cités il n'y a pas très longtemps et qui, je crois, était très proche de vous. Il a fait beaucoup pour l'enseignement de l'endoscopie. D'accord, voilà. Merci. 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 Merci encore une fois pour l'astégio. Et je vais attaquer la deuxième communication qui est la pectopexie par cilioscopie. Donc, le but de cette présentation, il est triple. D'abord, c'est quoi la pectopexie ? Pourquoi la pectopexie ? Le deuxième, comment faire cette pectopexie ? Et le troisième, comment apprendre à faire cette pectopexie ? On vient de dire que la sacrocolpopexie est le gold standard des traitements de prolapsus. Cependant, il y a eu des complications péropératoires. Donc, cette colpopexie consiste à fixer la plaque au niveau du promontoire. Cependant, il y a eu des complications péropératoires et particulièrement vasculaires parce que le promontoire, comme vous le savez, c'est un carrefour qui est entouré de vaisseaux. Et particulièrement, vous avez la bifurcation aortique. Vous avez la veine, il y a commune gauche. Et là, vous avez le ligament vertébral antérieur. Ça, vous avez la veine, il y a commune gauche. Et il y a aussi des variations anatomiques qui peuvent parfois gêner cette dissection. Là, on voit très bien la veine, il y a commune gauche, qui vient directement sur le promontoire et qui peut parfois causer des problèmes pour l'opérateur. Vous avez les vésiocécrales médiales qui sont issues directement de la horte. Et je vais vous imaginer un petit peu le débit qu'il donne en cas d'accident. À côté de ceci, vous avez l'urtère qui n'est pas loin et qu'on peut l'embrocher. Il est juste là, lors de l'aiguillage de promontoire. Donc, ceci est d'autant plus difficile et dangereux quand on a des variantes anatomiques comme dans le cas ici où vous avez une médialisation de l'urtère. Rajouté à ceci, bien sûr, vous avez les difficultés de dissection de promontoire. Chez les patientes obèses, on voit très bien ce promontoire matelassé où il est très difficile de le palper. En plus de ceci, vous avez des complications post-opératoires. 20% de problèmes de constipation de nouveau ont été décrites lors de l'intervention de la sacrocoplexie pour deux raisons. parce qu'on a une réduction de l'espace après avoir péritonisé, après péritonisation, lors de la sacrocoplexie. Et de deuxième chose, vous avez le nerf hypogastrique qui peut être lésé au cours de la dissection ou qui peut être également, dont le fonctionnement peut être altéré juste parce que la plaque postérieure peut engendrer un problème d'inflammation. Donc, raison pour laquelle une autre technique avait le jour, la pectopexie, qui consiste à détourner ces régions et fixer la plaque au niveau du ligament iliopectiné. Et ceci est plus intéressant chez les patientes qu'on vient de voir, les patientes obèses, et en cas de pelvis adhérentiel sévère gênant l'accès au promontoire. Donc ça, c'est l'anatomie du ligament iliopectiné. Et c'est la continuité du ligament lacunaire. Donc, on voit très bien le ligament lacunaire, le ligament iliopectiné, et on voit les rapports vasculaires surtout anatomiques de ligament iliopectiné, la coronne amortie et les vaisseaux iliaques externes. Donc, on va voir maintenant comment faire cette technique étape par étape. Donc, la première étape, c'est l'emplacement de trocard, différemment par tout à l'heure. Donc, la caméra, il est au niveau de l'ombilique, un trocard médian de 12 mm et de trocard latéraux. Donc, le premier temps de l'intervention, c'est la dissection visico-vaginale. Donc là, on va ouvrir le pérettoine, on regarde la vessie. Donc, dissection visico-vaginale. Donc là, vous voyez le col, la vessie, et ça, c'est la ligne de dissection. Donc là, on va disséquer avec la monopolaire, peu importe. Donc, la dissection, on reste au plan de dissection qui est avasculaire. On peut utiliser la compresse, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour deux buts, pour les monstages, et elle nous permettra de gagner quelques centimètres. Donc là, on va latéralement vers l'espace de Yabuki. Donc, on descend vers l'espace trigonal. Deuxième temps, le troisième temps de l'intervention, c'est de continuer l'ouverture péritoniale entre le ligament rond. Donc, on le voit très bien. Donc ça, c'est la ligne de dissection. Il faut respecter cette ligne de dissection. Donc, on va aller trouver un espace entre le ligament rond et le ligament ombilical. Donc, on voit très bien ici le ligament ombilical. Et par un simple mouvement, traction, contraction, on tombe sur une zone avasculaire. Donc, on la voit très bien. Et cette zone qui nous permettra de trouver le ligament iliopectinial, qui est connu par sa couleur blanc nacré. Donc, on voit très bien le ligament iliopectinial à gauche, à ce niveau. Donc, on fait de la même manière pour disséquer le ligament iliopectinial droit. Donc, même chose, dissection entre le ligament rond et le ligament ombilical. Donc, on le voit ici, à ce niveau. Voilà, ligament ombilical médial. On va tomber directement comme à gauche sur cette zone avasculaire, cet espace avasculaire. Et on va continuer la dissection vers le haut. Donc, ça, c'est le ligament ombilical. Ça, c'est la zone de dissection. On va tomber directement sur ce fameux ligament iliopectinial droit. Donc, vous avez remarqué par des mouvements de traction contre traction. C'est un espace qui est avasculaire. On voit d'abord le ligament lacunaire et en bas, le ligament iliopectinial droit. Donc, l'étape 5, c'est d'aller fixer, bien sûr, la mèche au niveau, la plaque au niveau vésical. Donc, l'espace ici, au niveau de la région vésico-vaginale. Donc, on a cette plaque au polypropylène monofpilament, comme celle qu'on utilise en sacrocolpoplexie. Donc là, j'ai utilisé le fil. On utilise le fil comme on peut utiliser les protacs. Donc, l'intérêt des protacs, c'est de réduire la durée opératoire. C'est obligatoire, mais à côté de ceci, d'augmenter le coût de l'intervention. Donc, on fixe la plaque. Et toujours, je rappelle l'intérêt des cétures, encore les cétures. Et c'est obligatoire pour faire ce genre d'intervention. Donc, on fait 4 ou 5 poids. Donc, c'est suffisant pour fixer cette plaque. Donc, l'étape 6, c'est d'aller fixer, bien sûr, la plaque au niveau du ligament iliopectiné. Et cette coupe de cadavre, elle nous montre exactement là où on va fixer la plaque. On va voir ça sur la vidéo. Donc, il faut éviter la corona mortique qui n'est pas loin. Donc là, on a le ligament iliopectinéal qu'on a dessiqué auparavant. Les vaisseaux iliaques externes à ce niveau. L'ombilical en dedans. Donc là, on va fixer la plaque avec un fil non résorbable, en disant les tibons. Donc, on fixe la plaque le bras gauche. Donc là, on descend avec un post-fil. Donc, c'est un nœud extra-corporel. On fait pareil au niveau droit. Donc, même technique, même chose. Donc là, on va aiguiller le ligament iliopectinéal. Donc, vous voyez les vaisseaux iliaques. Donc, l'aide qui bloque les vaisseaux iliaques, iliaques externes, la veine et l'artère. Donc, il faut prendre son temps pour faire ce point. Parce que c'est là où on peut avoir des accidents. Donc là, on descend et on fixe notre point sans problème avec un nœud extra-corporel. On enlève le surplus de la mèche. Donc, est-ce qu'il faut faire un, deux ou plus ? Donc, l'étude biomécanique a démontré qu'un seul point est largement suffisant. Donc, c'est par EMPLOS 2016 qui a été confirmé également par une autre étude qu'un seul point de bonne qualité peut résister à 25 N. Et bien sûr, on fait une péritonisation. Rien d'important. Donc, toujours la maîtrise de ces tours. Donc, on utilise un seul fil qui va nous permettre de fixer, de péritoniser la plaque pour éviter l'exposition prothétique. Là, on peut... L'hystérectomie n'est pas systématique. Mais ça, c'est un... Je vous ai mis juste une minute sur l'intervention après l'hystérectomie. Donc, on n'a pas le temps de montrer tout. Donc, on fixe la plaque au niveau du col. Et c'est une plaque qui est en sandwich. Et on fixe la plaque au niveau du ligament iliopectinial droite. Et bien sûr, au niveau du ligament iliopectinial gauche. Donc, on n'a pas le temps de voir toute l'intervention. Mais c'est juste pour vous dire que cette intervention est intéressante aussi bien quand on conserve l'utérusse ou bien quand on fait une hystérectomie subtotale quand l'utérusse est pathologique. Donc, l'étude a démontré l'intérêt de faire ou de ne pas faire une hystérectomie subtotale. La troisième question, c'est comment apprendre à faire cette technique ? Et pour cela, j'ai mis au point un prototype de simulation et qui nous permettra de reprendre exactement les mêmes temps opératoires qu'on vient de voir tout à l'heure. Par exemple, ce prototype, on voit le premier temps de l'intervention, c'est l'ouverture péritoniale. On regarde la vessie. Donc là, on ouvre le péritone. Vous avez la vessie en jaune. On voit très bien la vessie. On va faire la dissection visico-vaginale. Donc, on voit le plan de clivage entre la vessie et l'utérusse, qui est le col en bas. Ce prototype, c'est un prototype avec conservation utérine, parce qu'il y a un autre avec hystérectomie subtotale. Même chose comme tout à l'heure. On va continuer notre incision parallèlement au ligament rond. Donc là, j'ai utilisé l'énergie ultrasonique. Donc, on voit très bien le ligament ombilical ici. On voit également le ligament rond droit, à gauche plutôt. Et la zone où on va faire sa dissection, à la recherche du ligament iliopectinial. Et on voit déjà ce ligament qui est blanc nacré. On le voit très bien ici. On dissèque. Donc là, je me suis remis, c'est-à-dire la même technique et même repère anatomique. Vous avez les vaisseaux iliaques externes, la corona amorti et l'ombilical qui est en dedans. Même chose, on va aller du côté droit. Donc, même technique. Donc, l'incision, la ligne de l'incision, elle est parallèle au ligament rond droit, bien sûr. Donc là, vous avez le ligament médial ombilical, le ligament rond. Et nous, on va aller à cet endroit parce que là, on a la sécurité de l'intervention. Il ne faut pas descendre en bas parce que quand on descend très en bas, on va tomber sur la veine iliaque externe. Et c'est là où il y a le danger. Donc là, on voit la corona amorti qui vient de l'ombilical de l'iliaque externe et qui va vers la veine obturatrice. Et ça, c'est ligament iliopectinial droit. On va fixer, bien sûr, la troisième étape de l'intervention qui consiste à fixer la plaque. Donc, vous voyez la plaque. Juste pour la petite histoire, on a fixé la vessie pour mieux exposer, étaler la plaque. Parce que parfois, dans certaines situations de méga vessie, on doit fixer la vessie pour mieux étaler la plaque et pour faire des sutures correctes et sans difficulté. Et là, on voit toujours, c'est un excellent prototype pour s'entraîner sur les sutures, que ce soit extracorporel ou intracorporel. Donc, peu importe, l'essentiel, c'est de faire des sutures de bonne qualité. Donc là, on a fait deux noeuds. Donc là, on fait un troisième latéralement. Voilà. Donc, c'est un poids extracorporel. Donc, on va voir tout à l'heure la présentation sur les sutures avec plus de détails. Donc, on fixe. Quatrième étape, bien sûr, vous avez certainement deviné. On va aller fixer la plaque au niveau du ligament iliopectinial gauche. Pardon. Droit, plutôt. Excusez-moi. Donc, on est à droite. Donc, on va aiguiller le ligament iliopectinial. On va passer au niveau du bras droit de la plaque. On va passer deux fois. Et on va descendre un noeud extracorporel qui nous permettra de fixer la plaque au niveau du ligament iliopectinial droite. Donc, deux, trois, puis on coupe. On fait la même chose, bien sûr, à gauche, left side. Donc, on aiguille. Donc, vous avez deviné, bien sûr, la corona mortier. La veine iliopectinia externe. Donc, c'est le danger de cette intervention. Donc, il faut faire très attention lors de cette étape. Donc, on va passer, bien sûr, on va aiguiller le bras gauche du ligament de la plaque. Donc, on descend et on va descendre un point extracorporel vers le ligament iliopectinial gauche. Donc, ça, c'est la vue finale de l'intervention. On voit très bien la plaque qui est fixée au niveau du ligament iliopectinial droit, les vaisseaux externes, l'ombilical. On voit également le ligament rond droit, la plaque fixée au niveau vaginal, cervico-vaginal, le ligament iliopectinial gauche, les vaisseaux iliaques externes, la corona mortier. Donc, bien sûr, on arrive à la fin, comme c'est la péritonisation. Donc, on va péritoniser la plaque pour éviter l'exposition prothétique. Donc, il faut bien sûr, toujours, je rappelle, la maîtrise encore et encore de cette urque. Donc, ça, c'est un... C'est une urque qui est continue, c'est un surjet. Donc, c'est simple. Donc, il faut le bon choix de fil. Il faut que le fil glisse pour nous permettre de faire cette péritonisation. Donc, il y a aussi un autre modèle de simulation avec, cette fois-ci, hystérectomie subtotale. Donc, je ne vous montre pas toute l'intervention, c'est juste une partie. Donc là, on va faire une feu d'être au niveau du ligament large, traitement du ligament de l'ombo-ovarien. Donc, hystérectomie subtotale. Donc, on voit le col. On va laisser, bien sûr, le col. Parce qu'il est contre-indiqué de faire une hystérectomie totale. Donc, on laisse le col. Là, pour vous montrer l'usage des protacs. Tout à l'heure, c'était les sutures. Les protacs, ils vous facilitent la tâche. Mais quand même, il y a un coût. Là, on va fixer. Et la meilleure façon de fixer, c'est d'aller de la veine du haut vers le bas, pour éviter d'aiguiller la veine. Je ne vous souhaite pas d'avoir cet accident. Donc là, on utilise, bien sûr, un point intracorporel. Donc, ça dépend de... Chacun, il a ses habitudes. Donc, c'est un smiley. On va voir tout ça après. Donc, on fixe le côté droit. Même chose du côté gauche. Donc, on va aiguiller la plaque. Et voilà. Donc, c'est un point qui est extracorporel. Et on va essayer de le faire là. Donc, quels sont les messages ? Cette technique, elle est intéressante. C'est juste pour dire que ce n'est pas une technique concurrentielle à la sacropopexie. Mais c'est ces deux techniques qui sont complémentaires. Elle est indiquée chez les patientes obèses. Rappelez-vous qu'il est difficile parfois de disséquer le promontoire chez ces patientes. C'est une technique qui est safe parce qu'on est loin des urtères. On est loin des hypogastriques. Et là, il y a ce qui a été démontré dans certaines études. Il y a moins de problèmes de défécation après cette technique. Il y a moins également de problèmes urinaires, notamment l'incontinence urinaire. Parce qu'il paraît que pour cette technique, on respecte l'axe vaginal. Comme vous le savez, il passe par le S2. Et sur cette coupe de cadavre, pour la sacropopexie, on voit très bien que quand on trace la ligne entre les deux points de fixation, on passe par le S2. Donc, en quelque sorte, on respecte l'axe vaginal. Certainement, c'est pour cela qu'on a moins d'incontinence urinaire. Contrairement à la sacropopexie, où on fixe la plaque au niveau de L5S1. Et là, on remarque qu'il y a une deviation de l'axe. Et c'est pour cela que peut-être on a plus d'incontinence urinaire. Ce qui est démontré par cette étude qui est récente, c'est qu'en sacropopexie, par rapport à la pectopexie, on est d'abord plus rapide en pectopexie et on apprend plus rapidement en pectopexie. Cela veut dire que la coupe d'apprentissage est la plus rapide. Déjà, au premier cas de la pectopexie, on est plus ou moins à l'aise que, contrairement à la sacropopexie, au 26e cas, c'est une chirurgie qui est quand même assez compliquée. Est-ce que je peux dire que c'est une chirurgie qui est safe, qui est reproductible et qui est confortable pour nos patients ? Et merci. Comment vous voulez faire ? Vous voulez qu'on vous pose des questions tout de suite ou vous voulez qu'on vous pose des questions après la deuxième présentation ? D'accord. Donc, on fera à la fin les questions. Et donc, on va regarder la sacropopexie tout de suite. Et puis après, on discutera des deux techniques en même temps. Merci. Et je vais attaquer la deuxième communication qui est la pectopexie par celluloscopie. Donc, le but de cette... Je remercie au nom de mon ami Razi et moi-même, et tous les junico-marocains, et particulièrement au professeur Hossine Maroni, qui est le président de la Société royale du cinico-obstétrique. Tout le staff de la STGO pour l'invitation et particulièrement mon ami professeur Zouaoui pour l'invitation. Donc, en fait, j'ai trois présentations, deux qui concernent le même thème. D'abord, je vais commencer par la sacropopexie par celluloscopie, les étapes de cette intervention et certaines astuces. Et pour cela, je me suis inspiré de cette méta-analyse qui a regroupé 953 articles, qui a retenu 35 articles avec un niveau d'épreuve assez élevé de 2020. Je vais également m'inspirer de notre propre expérience pour parler des différentes étapes de la sacropopexie, qui reste quand même le gold standard des traitements de prolapsus. Donc, pour l'installation, nous nous placons un peu différemment par rapport aux autres interventions. Donc, un trocard de 12 au niveau ombilical qui nous permet de faire passer la plaque et de faire les étures. Un trocard de 10 à 400 cm à droite et au-dessous de l'ombilique pour la caméra. Et puis, un trocard de 5 mm au niveau des épiniacs ontéros supérieurs. Donc, pour l'exposition, bien sûr. La première des choses, soit on utilise un manipulateur, soit des valves pour exposer les culsecs antérieurs et postérieurs, pour faciliter cette dissection rectovaginale et vésicovaginale. Et bien sûr, nous fixons le colon sigmoïde, soit par un T-lift quand on a la possibilité, sinon par une aiguille droite, ce qui nous permettra bien sûr d'exposer pour faire cette dissection de promontoire. Le deuxième temps opératoire, c'est l'identification de promontoire. Nous commençons systématiquement par ce temps, pour des raisons variables. D'abord, parce que c'est un temps qui est difficile. Il y a des vaisseaux qui sont à côté. Vous avez la veine, il y a comme une gauche. Vous avez les vaisseaux sacrales moyennes. Et ça nous permettra soit de continuer l'intervention quand c'est facile, donc on voit le ligament vertébral commun intérieur, soit de switcher vers la deuxième intervention qui est la pectopexie. Et nous plaçons justement le trocard médian à l'embilique, ce qui nous permettra de tomber plus le poil sur le promontoire. Nous fixons le promontoire et nous laissons en attente le fil au niveau de l'hippocondre droit. C'est le temps difficile, donc nous commençons systématiquement par ce temps opératoire. Le deuxième temps, c'est la dissection périrectale. Et soit on le fait de deux manières. Soit en créant juste un tunnel avec une compresse montée. Donc là, vous voyez, on passe en sous-péritonial. Donc là, il faut faire attention latéralement à l'uretère qui n'est pas loin. Médialement, vous avez le rectum. Et bien sûr, sans oublier le nerf hypogastrique. Donc là, on met même en place une compresse. Nous utilisons cet instrument. C'est un dissecteur qui nous permettra de récupérer la plaque antérieure. Ou bien, donc la deuxième façon de faire, c'est de faire cette dissection. Mais carrément, on va disséquer le péritoine. Mais il faut faire attention au nerf hypogastrique qui n'est pas loin. Et là, on utilise différents types d'énergie. Que ce soit monopolaire, bipolaire, ciseaux. Pour ce cas, nous avons utilisé l'énergie ultrasonique. Et là, quand on arrive en bas, il faut être en dedans. Deux ligaments, bien sûr, de ligaments uturosacrales. Les ULS, donc qui sont latérales. On voit très bien, on voit apparaître les ligaments uturosacrés. Et la grasse pérérectale qui sont notre guide et nos repères. Et puis, on va aller disséquer les espaces pararectales. Donc là, on va disséquer l'espace pararectal. Donc on voit le sigmoïde qui est médialement. Donc la valve, on voit très bien la valve ici. La valve vaginale postérieure. Et on va disséquer cet espace rectovaginal. On va apparaître à ce niveau le fascia des deux nonviliers qui est entre le vagin et le rectum. La dissection, là, on va aller dans l'espace pararectal droite avec des mouvements traction contre traction, donc à la recherche de muscles releveurs de l'anus. C'est là, on va bien sûr, ça c'est à droite, à gauche. Donc la même chose. On va disséquer l'espace pararectal gauche. Et on voit très bien ici la valve. On voit le vagin en avant, le rectum en arrière. Il faut rester bien sûr collé au vagin pour éviter des accidents. Notamment, particulièrement, il ne faut pas oublier que là, on a l'artère rectale moyen, donc on doit le conserver. Donc là, des dissections divergentes, traction contre traction. Et là, on arrive bien sûr au muscle releveur de l'anus. C'est là où on va fixer notre plaque. On voit très bien le muscle à ce niveau qui va apparaître. Donc je continue. Donc l'étape 5, c'est la dissection visico-vaginale. Donc là, on voit la valve. Donc la dissection visico-vaginale, on utilise le crochet, ou bien l'ultracision, comme on veut. Mais le débat qui est actuellement discutable, c'est le degré de dissection. Faut-il descendre un peu plus bas ? Jusqu'à quel niveau ? Nous, on descend généralement jusqu'à la région trigonale. Mais les études, cette méta-analyse n'est pas claire. Donc on ne sait pas est-ce qu'on va descendre jusqu'à ce niveau ou un peu moins. Donc, ce n'est pas encore réglé ce problème de degré de dissection. Donc on dissèque. On voit très bien la valve qui nous aide à faire cette dissection. On voit le vagin, la vessie, la valve, le vagin. Et on peut utiliser parfois des compresses qui nous permettra de descendre un peu plus bas. Donc voilà la compresse, double roll, d'abord pour un but de faire les mostases. Et ça nous fait gagner quelques millimètres de dissection. Et la sixième étape, c'est le placement de la mèche antérieure, la fixation de la mèche. Ce que nous utilisons, soit des protacs au vécrit, soit des agrafes, comme c'est le cas. Et le type de mèche, de toute façon, la littérature est claire. C'est le type de mèche type 1. C'est un polypropylène monofilament à faible grammage et multiport. Donc nous utilisons des agrafes, ce qui nous facilite l'intervention. On peut utiliser également le fil. Donc ça, c'est de l'étibon, c'est de non résorbable. Mais les études récentes, on peut même utiliser du fil résorbable. Ce qui a été démontré par cette méta-analyse récente que je viens de montrer tout à l'heure. Donc soit on fait des points extracorporels, des points intracorporels, peu importe. On fait ce qu'on maîtrise. Donc un ou deux fils, c'est suffisant. Donc on rajoute un autre fil ici, dans la région trigonale. Voilà, donc on fait descendre le nœud par un. L'intérieur, donc la péritonisation, vous savez que c'est pour nous le fait systématique pour éviter l'exposition prothétique. Donc on fait un surjet. Voilà donc un surjet qui... Il faut maîtriser l'art de céture. Donc ça sera une communication, la troisième communication. Donc il faut maîtriser les cétures pour faire ce genre d'intervention. Donc là, on fait un surjet. Voilà, on fait glisser et voilà. Donc la mèche postérieure, c'est l'étape 7. Donc après avoir disséqué, nous avons démontré tout à l'heure la dissection. On va placer la mèche de bras droit au niveau du muscle releveur de l'anus droite. Donc là, en utilisant des agrafes, comme on peut utiliser le fil. Il y a certains même qui utilisent la colle. Donc à droite, puis à gauche. C'est largement suffisant pour fixer la plaque. Et on rajoute un fil qui n'est pas sur la vidéo ici pour éviter le rolling de la plaque. C'est un fil non raisonnable. La fenestration de ligaments large. Donc là, on ouvre à ce niveau. Donc il faut faire attention à la veine utérine qui n'est pas loin, qui peut parfois gêner et qui peut parfois avoir des saignements qui peuvent gêner l'emplacement de la plaque. Donc on peut s'agrandir latéralement vers le bas. Donc ce qui nous permettra de fenestrer le ligament large. Donc on fait passer la mèche antérieure à travers cette fenêtre. Donc pour ce faire, on fait une rétroversion de l'utérus. Donc on fait passer la pince. Et on récupère bien sûr la plaque antérieure. Donc c'est un geste qui est simple, facile. Ça nous permettra de récupérer. L'intérêt de faire des tunnels sans dissection, justement, c'est pour gagner le temps de la péritonisation. Donc on fait passer également la plaque au niveau des tunnels qu'on a fait auparavant. Et là, il ne reste que faire la péritonisation et la fixation, bien sûr, de la plaque au niveau du promontoire. La mèche postérieure, donc après avoir fait passer cette mèche, bien sûr, comme en intérieur, on va péritoniser la plaque pour éviter toujours cette exposition prothétique. Donc, il faut bien sûr, je rappelle toujours l'intérêt de ces tours d'apprentissage. Et là, en utilisant un fil qu'on peut glisser facilement. Donc, qui nous permettra avec un seul fil de faire toute cette péritonisation. Donc, on va s'arrêter à ce niveau avant, bien sûr, de fixer la plaque au niveau du promontoire. Donc là, c'est une technique qui nous permettra de récupérer le fil. C'est la technique de moule, donc on va fixer la plaque sur le fil qu'on a déjà mis sur le promontoire, rappelez-vous, auparavant. Et bien sûr, on va retirer le surplus de la mèche et on va péritoniser notre mèche postérieure. Donc, c'est juste toujours les cétures, encore les cétures. Est-ce qu'on peut faire d'autres interventions en même temps que la colpopexie ? La réponse est oui. D'ailleurs, ça a été démontré par cette étude que l'association d'une rectopexie, après, c'est les patientes qui présentent un prolapsus rectal, est intéressante pour la patiente. Donc là, on fixe la plaque au niveau du rectum par les agrafes au niveau antérieur. L'astuce, c'est de ne pas trop décoller le rectum pour conserver le nerf rectal et bien sûr, éviter les complications qui sont secondaires à l'innervation du rectum. Est-ce qu'on fait systématiquement et on peut faire systématiquement parfois une hysterectomie subtotale ? Ce n'est pas toujours le cas, mais en théorie, c'est pathologique. Et ce que nous faisons systématiquement, c'est de faire un cerclage du col pour éviter l'exposition, la montée des germes et l'infection de la plaque. Est-ce qu'il est obligatoire de rajouter une chirurgie quand on a un problème d'incontinence périnaire ? Donc, soit le beurre, soit le TOT. Le débat est toujours ouvert. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est encore débutant ? L'intérêt de training, et ça a été démontré dans cette étude, j'ai mis au point ce prototype simple qui permettra de reprendre, de résumer tout ce qu'on vient de connaître, l'ouverture de péritoine, la dissection de promontoires. On va disséquer, on voit le promontoire, ça c'est le col, donc une hysterectomie subtotale. On va fixer le col par l'aiguille de Versy. Et là, on va disséquer, bien sûr, les releveurs de l'anus, donc l'espace pararyctal droit. On va disséquer à la recherche de releveurs de l'anus droit, du côté droit, du côté gauche. Donc ça, c'est l'ancien modèle. J'ai mis au point un autre modèle qui est récent et qui est plus réaliste que celui-là. Donc on fixe le bras droit de la plaque postérieure, releveur de l'anus droit, avec la porte-aiguille portée par la main droite. Le porte-aiguille porté par la main gauche va fixer le bras gauche de la plaque postérieure. Donc l'ombre et dextérité de la céture est quelque chose de très important. On va fixer la plaque au niveau postérieur pour éviter le rolling de la plaque, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc ça, c'est les différents types de points. Un point, les points intra-extracorporels. Donc la maîtrise de céture est très importante. C'est un modèle qui vous permettra de maîtriser et de s'entraîner sur les différents types de céture. Donc puis, on va fixer la plaque postérieure au niveau du col. Donc ça, c'est le col. Donc, c'est un prototype avec l'extérectomie subtotale. On a gardé le col. On le fixe de côté gauche. Et puis, bien sûr, on va fixer la plaque antérieure pour corriger le comportement antérieur. Donc voilà la plaque antérieure. On va fixer la plaque antérieure à ce niveau. Toujours des cétures, encore des cétures. C'est pour montrer l'intérêt de l'apprentissage de cétures qui sera ma troisième communication. Donc, on fixe la plaque antérieure. Voilà. Donc, c'est un point extra-corporel. Et puis, on va, bien sûr, passer en supéritonial pour retirer la plaque. Donc là, toujours la plaque postérieure. Un point à droite, un point à gauche. Et voilà. Donc, toujours des exercices de cétures. Donc, il y a un autre prototype que j'ai mis au point, qui est plus réaliste, comme je disais tout à l'heure. Et on aura peut-être l'occasion de le voir un jour. Donc, on va retirer les plaques en supéritonial. Donc, ça, c'est le Windows qu'on a déjà, la fenêtre qu'on a déjà fait. On va fixer la plaque au niveau de promontoire. Et voilà. Et voilà. Et on péritonise pour éviter, bien sûr, l'exposition prothétique. Et là, j'arrive à la conclusion. Voilà. Donc, on fixe. On péritonise. Voilà. Donc, j'arrive à la conclusion. C'est pour rendre un hommage à quelqu'un au nom de mon ami Razi, mon ami Mohamed Nemouni, de tous les gynécos de l'Orienta, les marocains, à notre mentor, à notre guide, à notre grand frère, celui qui a partagé avec nous des moments difficiles, des moments de bonheur, celui qui nous a montré les vraies règles de la chirurgie. Et à toi, Jacques, à Jacques Orkabi, qui restera à nos yeux le plus grand endoscopiste qu'on a côtoyé lors de notre apprentissage. Et je remercie, bien sûr, comme on dit chez nous, je vous remercie de votre attention. Et je suis vraiment, j'aurais souhaité être parmi vous. Malheureusement, l'urgence sanitaire l'oblige. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup pour ces très belles vidéos. Il y a des questions dans la salle ou pas? Merci, docteur Lozère, pour vos deux communications. Excellente, c'est Maro et Mbra. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Alors, j'ai une question pour vous et pour docteur Canis pour prendre un peu votre avis par rapport à la pictoplexie et la latérofixation. Donc, finalement, on a les mêmes axes de traction et pour la latérofixation, finalement, on passe directement sous le péritonéal. On n'est pas obligé de disséquer, de se retrouver devant la coronamortis qui reste comme un vaisseau. Si on le touche, très grave et presque très difficile à réparer. Donc, finalement, c'est quoi la différence entre la pictoplexie et la latérofixation plastique qu'on fait par rapport à la scie de scopie? Oui, 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 répondu. Allez-y. De toute façon, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, la latérofixation, je n'en ai pas parlé parce qu'on en a fait quelques cas. À chaque fois, on a eu des récidives. Donc, je pense que la pictoplexie vous fixez sur quelque chose qui est solide, d'une part. Et d'autre part, le ligament inniopectiné, il a déjà montré son efficacité. Je crois que ce sont des choses qui ne sont pas comparables. D'ailleurs, quand on voit la littérature, il n'y a que quelques études sur la fixation latérale selon Cap-NJ. Et pour la pictoplexie, je pense que c'est quelque chose de très important. Sauf qu'il a ses indications, notamment les prolapsus apicales, les prolapsus en cas de 6,7, grade 1 et 2. Je crois que c'est une très bonne intervention. Mais pour la latérofixie, on en a fait quelques cas. On a eu des récidives et on n'en fait plus. Oui, je crois que de toute façon, il faut être clair. C'est vrai qu'il y a peut être un peu moins de risques dans la dissection du ligament de Cooper ou du ligament inniopectiné. Mais ce n'est pas sans risque non plus. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas partir trop en dehors. Il faut partir suffisamment en avant. Et oui, il ne faut pas blesser la veine qui est la corona morti. Donc, il faut faire extrêmement attention et c'est de toute façon des sutures qui ne sont pas très faciles parce que c'est des sutures sur des éléments fixes. Et pour ces sutures sur des éléments fixes, ce n'est jamais très, très facile de passer. Il faut bien que vous regardiez comment vous présentez votre aiguille. Et ça peut dépendre un peu de l'insertion des trocards, de la manière dont la patiente est placée et etc. Donc, ce n'est pas toujours facile. Il faut vous adapter pour essayer de faire une suture facile. Personnellement, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux finir la suture là où c'est le moins dangereux. C'est-à-dire qu'il faut faire rentrer l'aiguille là où c'est le plus dangereux et la faire sortir là où c'est le moins dangereux. Parce que c'est plus facile de contrôler le point d'entrée que le point de sortie, surtout quand on n'a pas trop l'habitude. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, allez-y. Je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, à la fin, si vous avez vu une séquence, j'ai dit que c'est comme ça qu'il faut faire rentrer l'aiguille, c'est-à-dire depuis la veine vers le bas et pas l'inverse. Et de deux, je suis absolument d'accord sur les risques vasculaires. Mais si on suit les repères, c'est-à-dire entre l'ombinical et le rond, on va aller un peu plus haut. Là, on est loin de l'ombinical, on est loin de la corona morty, on est loin de la vanillia externe. Le problème, c'est qu'il y a certains qui dissèquent, c'est comme si on allait faire un curage et il y a au pelvien. Donc, ils descendent vers la veine et c'est là où on a des problèmes. Et vous avez vu que sur le film, on ne voit pas la corona morty, on ne voit pas la veine. Mais c'est bien que vous précisiez comment il faut faire. C'est-à-dire que c'est toujours la même histoire. Sur vos vidéos et à tous, vous avez tellement l'habitude qu'on ne voit pas exactement comment vous faites, en fait, parce que c'est trop simple. On dissèque un peu vers le haut, vers l'ombinical. On ne descend pas vers le bas. Quand on descend vers le bas, on tombe plus le point sur la veine. Et c'est là où on a des problèmes, parce qu'on va faire des dissections, on doit chercher la corona morty, on doit chercher le nerf obturateur. Et quand on va vers le haut, c'est-à-dire vers l'ombinical, vous tombez directement sur un espace avasculaire. Avec des mouvements de contraction-contraction, vous avez le ligament iliopectiné. Mais si vous descendez en bas, c'est là où on a des problèmes. Je suis absolument d'accord. Mais c'est bien de préciser ce point technique. D'autres questions ? Moi, je suis frappé, parce que toutes les vidéos que vous nous avez montrées, jusqu'à maintenant, tous les deux d'ailleurs, sont des vidéos accélérées. Oui, parce que... Non, non, mais c'est... Je suis d'accord avec vous, monsieur Canis. Une question de temps. Si on menace le temps, je le ferai en ralenté, on voit mieux. Oui, c'est un peu... Juste pour l'assistance, je peux le dire, parce que je pense que tout le monde l'a vu, que tout le monde l'a compris. Mais c'est bien que vous vous rendiez bien compte que c'est un peu moins rapide que ça. Et que même des gens très à droite vont un peu moins vite que ça. Donc prenez votre temps pour bouger. Pour aller vite, il faut faire les choses qu'une fois. Et il ne faut pas s'agiter en voulant aller vite. Faites attention à ça. Les chirurgiens très rapides bougent très doucement les mains. Très doucement les mains. D'autres questions ? On repasse la parole à Annie, c'est ça ? Quelles sont alors vos indications pour l'atérosuspension ou la pectopexie ? Et est-ce que vous les laissez pour les malades difficiles, obèses ? Et c'est la promonto qui est le gold standard. Comment vous faites la part des choses ? D'abord, comme je disais tout à l'heure, quand on commence une sacro-coctopexie, on démarre toujours par le promontoire. Parce que c'est le temps difficile. Alors quand c'est facile, on continue avec la sacro-coctopexie. Et quand on a des difficultés, on switch vers une pectopexie. Et pour les indications de la pectopexie, vous avez bien fait de le rappeler. Il y a des bonnes indications, c'est les pro-lapsus appliquables et les cistencelles premier et deuxième degré. Parce que si vous avez un compartiment postérieur, la pectopexie, vous avez beaucoup de récidive. Il vaut mieux faire la sacro-coctopexie. Donc, il vaut mieux avoir les deux techniques. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des techniques conférencières, mais c'est des techniques complémentaires. Si on a des difficultés à faire une sacro-coctopexie, je crois que la pectopexie, c'est une très bonne indication. Et alors, supposons que vous avez une indication de sacro-coctopexie, que vous décidez une pectopexie. Qu'est-ce que vous faites en arrière ? Non, justement, c'est ça la difficulté. C'est quand on a, par exemple, un promontoire qui n'est pas, par exemple, une grande obèse, on n'arrive même pas à palper, on a un pelvis très adhérentiel, où l'accès à la région sacrale est impossible. Donc, on fait une pectopexie et on peut, je dis ce qu'on fait, parce qu'il faut dire ce qu'on fait, on peut faire une périnographie postérieure. ce n'est pas décrit, mais parfois, on est obligé de faire ça. D'accord. Donc, on repasse la parole à Anis. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'hommage à Jacques-Courc-Cabier aussi. Merci, je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Donc, on vous repasse la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est quelle présentation que vous venez de la suivante ? Est-ce qu'elle est prête ? Voilà. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais parler du rôle d'indocéanine. Le vert d'indocéanine, c'est une molécule amionique, soluble dans l'eau, mais relativement hyrophobe. Après, une fois injectée en parois intraveineuse, l'ICG, elle va se lier aux protéines plasmatiques, en particulier aux lipoprotéines. Et puis, bien sûr, suite au drainage, les ganglions vont être invités par l'ICG dans les 1 à 10 minutes qui suivent l'injection. Les doses qu'on utilise sont entre 0,1 et 0,5 mg par kilo. Pour le cancer du col ou de l'endomètre, on va injecter au niveau des 4 points cardinaux du col à la dose de 0,5 mg par kilo, 1 ml en profondeur, 1 ml en superficie. Pour les urtères, pour la visualisation, je vais vous montrer un exemple. On va injecter à travers la double J 7 ml d'ICG et la visibilité de l'urtère peut durer jusqu'à 3 heures. Et bien sûr, l'ICG, elle peut aussi nous renseigner, nous être utile pour les informations concernant la vascularisation, comme le tube digestif, comme le tube digestif. Suivante, s'il vous plaît. Il faut savoir dans l'histoire de l'ICG, c'est qu'une molécule, comme j'ai dit, elle est ancienne. Elle a été validée par le FDA en 1956. Et puis, en Suisse, avec le professeur Muller de Linsel, on a commencé à utiliser l'ICG en 2012. Bien sûr, cette technique, elle utilisait une lumière où on devait switcher entre la lumière blanche et la stimulation en rouge, qui va nous donner cette couleur bleue. Vous voyez, ça, c'est un ganglion après injection de l'ICG, après cervical. Bien sûr, cette technique, maintenant, elle a évolué. C'est que la lumière, maintenant, on peut la superviser. Vous voyez ici, on utilise une bipolaire, un crochet bipolaire pour la dissection. Cette technique, donc, a évolué en utilisant le 4K Rubina System, qui nous permet de voir en lumière blanche superposer la lumière de l'endocyanine. Et donc, comme vous voyez, on n'est pas obligé de passer par la phase obscurité pour voir le ganglion. Donc, on peut disséquer le ganglion en le visualisant directement. Bien sûr, cette dissection, elle doit être minutieuse et on doit couper le moins de vaisseaux lymphatiques. Sinon, comme vous voyez, en bas, ça va nous donner un background qui peut être gênant. Après, bien sûr, ça nous permet aussi, ce système, soit d'utiliser une lumière monochromatique ou à 1000 lumières de superposition, c'est-à-dire blanche avec la fourrume de l'endocyanine. Ici, c'est une dissection d'un ganglion pré-sacré. Vous voyez. Ici, on voit effectivement le rapport de ce ganglion avec l'artère iliaque externe et la veine iliaque. On voit aussi plus bas le trajet des lymphatiques. On voit tout en bas, effectivement, on le voit en blanc nacré, le nerf obturateur. Bien sûr, ça va nous aider à faire une dissection minutieuse et sélective du ganglion. Ici, c'est un autre ganglion entre l'artère et la veine iliaque. Et bien sûr, on peut changer, muter l'onde d'excitation en variant, effectivement. Ici, une dissection très sacrée. Lors d'un cancer de l'endomètre, On voit à droite l'artérie commune. Ici, on voit aussi la présence de multiples ganglions. Un qui est localisé au niveau de l'artère iliaque externe. Quand on tombe immédiatement dessus, bien sûr, et un autre plus bas, on va au fond l'artère ombilicale. On va faire la dissection. Donc, vous voyez, ici, on peut varier les lignes d'excitation. Ici, c'est des ganglions qui sont au niveau de l'octurateur. On peut voir des lymphaties de drainage. On va essayer de disséquer ce ganglion. Ici, c'est... C'est difficile pour moi d'interpréter à distance. Ici, c'est un ganglion un peu profond. Et vous allez voir que lorsqu'on le dissèque, on va voir dessous l'apparition du nerf obturateur. Ce qui nous permet d'éviter sa blessure. On peut utiliser l'endocénie aussi pour le cancer de la bulle, c'est-à-dire en open surgery. Là, c'était... Vous voyez en haut à droite. OK. d'égenres de la bulle. 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 1... Maintenant, cet ICG, il peut être utile aussi pour l'identification du terre. Vous voyez ici la double J qu'on a introduite à 7 cm et puis on voit l'ICG injecté. Maintenant, on va passer en laparoscopie et ceci, que ce soit dans le cas d'un cancer du col ou dans le cas d'une endométriose, ça va nous permettre la visualisation. Ici, on voit les contours de la vessie en vert. Ici, après l'ordinateur cancer du col, on voit l'urtère, comment il pénètre la vessie. Ça nous permet aussi de voir les rapports de l'urtère avec l'artère utérine et aussi quand on va faire couper le col. Elle se donne son rapport par rapport à la cupule. L'ICG, dans plusieurs études, a montré que sa supériorité en termes de valeurs prédictives négatives et en niveau de sensibilité pour les ganglions en centimènes est supérieure au technicium et au bleu. Donc, pour conclure, c'est une ancienne molécule mise au bout du jour. Elle est hypoallergique, pas besoin d'utiliser des isotopes radioactifs ni d'hospitaliser la patiente l'aveuille. C'est une excellente sensibilité avec une bonne valeur prédictive négative et c'est un excellent indicateur de la vascularisation de l'organe à opérer. Je remercie la Société tunisienne de gynécologie obstétrique pour cette présentation et je vous demande une pensée. Merci pour le professeur Manès qui nous a invités aussi récemment. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? D'accord. Donc, on vous remercie de ces excellents films que vous nous avez présentés et on vous dit à bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer éminemment la session cancer de l'endomètre. Nous sommes très heureux d'être là pour la modération. Moi, personnellement, le docteur Andalais. Je suis professeur en oncologie médicale à l'Institut Salahazais. Et juste à côté, le professeur Ludwig Koshpati qui est le chef de service du service de radiothérapie de l'Ariana. Et nous avons encore, donc, le docteur Hal Neji qui est gynécologue. Donc, bon, il n'est pas encore là. Donc, nous allons tout de suite commencer par la première présentation. C'est le profil cytologique et de cancer de l'endomètre et implication thérapeutique qui va vous être présenté par le docteur Moner Ayedi. Moner Ayedi, donc, travaille dans le même service que moi. Donc, elle fait partie de mon équipe. Elle est professeure agrégée en cancérologie médicale. Et donc, voilà, je donne la parole, Moner. Merci, madame Raïs. Donc, je remercie la STG ou son président, son secrétaire général et tous ceux qui travaillent là-dedans pour m'avoir associé à ce congrès. C'est la première fois que je suis ici et je suis très heureuse d'être parmi vous. Moi, je vais vous parler du cancer de l'endomètre. Donc, nouvelle classification moléculaire, nouvelle implication thérapeutique. Donc, comme vous le savez tous, le cancer de l'endomètre, c'est le cinquième cancer chez la femme. Selon les données du GloboCAN de 2018, il y a 382 069 nouveaux cas qui ont été rapportés. Les décès, c'est à peu près 0,9 % de tous les cas. L'incidence du cancer de l'endomètre était de 3,8 % en mille durant les années 2007-2009. Selon le registre du cancer du Nord-Tunisie, malheureusement, n'a pas de données plus récentes. L'adénocarcinome de l'endomètre est la tumeur manile la plus fréquente du corps utérin, loin devant les tumeurs métanchimateuses maniles. Alors, il faut savoir que l'anatomopathologiste est au centre de la prise en charge du cancer de l'endomètre. Il est hors de question qu'un anatomopathologiste qui n'a pas l'habitude de voir des cancers de l'endomètre prenne en charge ces cancers. En effet, quand on regarde l'essai Portec 3, que vous connaissez tous, l'essai Portec 3, c'est l'essai phare de l'adjuvant dans le cancer de l'endomètre. En fait, ils ont revu tous les cancers de l'endomètre qui ont été inclus initialement. Et ce qui sort un peu dans cette étude, ce qui est impressionnant, c'est que 43 % des comptes rendus histologiques ont été changés. Le type histologique, de par le gras, de par la présence ou pas des embols. Et quand même, il y avait 8 % qui ont été exclus de l'étude, ce qui est quand même énorme. Donc, classiquement, vous connaissez tous la classification habituelle. C'est une classification binaire, c'est un endomètre type 1, un endomètre type 2. Vous avez l'endométrie 8 versus tout le reste. L'endométrie 8, c'est plus ou moins bon pronostic. Le type 2, c'est un mauvais pronostic. Ce n'est pas du tout le même profil. Le type 1, c'est hormonosensible. Le type 2, pas du tout hormonosensible. Et le type 2, essentiellement, ce qu'on connaissait d'ores et déjà, c'est une mutation P53, qui est la mutation drive de ce type 2. Mais il faut savoir que cette classification a commencé à s'intégrer, et c'est vrai, dans notre pratique quotidienne pour les indications thérapeutiques. Mais la valeur pronostique, elle reste tout de même un gros point d'interrogation, puisqu'on a quand même 20% de carcinomes endométrie 8 de l'endomètre, type 1, donc, qui rechutent, tandis que 50% de type 2, qui ne rechutera pas. De plus, on a 15 à 20% des tumeurs endométrie 8, donc type 1, qui sont, au fait, de haut grade, et leur place dans ce modèle binaire n'est pas très claire. Alors, et quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau génétique des cancers de l'endomètre, déjà, même au sein du type 1, il y a une multitude de gènes et de mutations génétiques. Au niveau de type 2, pareil, donc tous les cancers de l'endomètre, ce n'est pas un seul cancer de l'endomètre, c'est les cancers de l'endomètre. Et quand on regarde, en fait, ce qui se passe, ça ne marche pas, et quand on regarde, en fait, ce qui se passe entre type 1 et type 2, on voit qu'il y a, en fin de compte, beaucoup de gènes, de mutations génétiques qui sont communes entre le type 1 et le type 2. Donc, il fallait vraiment passer à autre chose, à une autre classification. Si bien que maintenant, désormais, on a cette classification moléculaire qui est désormais validée depuis 3-4 ans maintenant. On a 4 groupes qui sont reconnus. On a le premier groupe qui est le groupe pôle muté. On a le groupe 2 qui est MMRT, donc MMR déficion. On a le P53 muté et on a le groupe qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire qui n'est pas pôle muté, qui n'est pas MMR et qui n'est pas P53 muté. Il faut savoir que le pôle, ça se cherche en NGS ou en PCR, que le MMR P53, ça se cherche en immunohistochimie. En gros, en fait, on a 40% de MMR, de cancers de l'endomètre MMR, suivi des cancers de l'endomètre non spécifiques, mais bon, non spécifiques aujourd'hui, le 3 décembre. Mais peut-être que plus tard, on va découvrir d'autres mutations. Et ce qui est surtout important à savoir, c'est que le cancer de l'endomètre pôle muté, c'est un cancer de l'endomètre qui est de bons pronostics. Alors que le cancer de l'endomètre P53 muté, c'est un cancer qui est de très mauvais pronostics. Et globalement, en fait, les anatomopathologistes, ils ont un algorithme de diagnostic moléculaire, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à rechercher la mutation de pôle. Et s'ils vont trouver une mutation de pôle, ils ne vont pas chercher le reste des mutations parce que quelles que soient les mutations qui existent après, c'est un bon pronostic de toutes les façons. S'ils ne trouvent pas une mutation de pôle, ils vont passer à rechercher le MMR. Alors, ils vont trouver ou c'est un MMR déficient ou c'est un MMR qui est profession. Donc, quand c'est un statut MSI, donc MMR profession, ils vont passer à rechercher la mutation P53. Et donc, le cancer de l'endomètre va être classé ou P53 muté ou P53 non muté. Et quand aucune des mutations n'est retrouvée, ça va être classé en cancer de l'endomètre non spécifique. Alors, ce qui a changé, c'est que vous connaissez tous qu'en fait le stade 1A, ça a été désormais classé par risque. Mais en fait, un cancer de l'endomètre, stade 1A qui est P53 muté, même si il est stade 1A, c'est désormais un cancer de l'endomètre qui est de mauvais pronostic. Pareil pour le stade 2A. Un stade 2 avec P53 muté, c'est un cancer de l'endomètre qui est un cancer de l'endomètre haut risque, ce n'est plus un haut risque intermédiaire. Donc, les choses ont changé et cette classification moléculaire est désormais fait partie de la classification. Alors, qu'en est-il comme implication thérapeutique ? Est-ce qu'on va les traiter pareil ? Est-ce qu'on va toujours les traiter selon cette classification binaire ou selon la nouvelle classification ? Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer et on va commencer par la situation adjuvante, c'est-à-dire en post-opératoire. On revient toujours au PORTECH 3. Le PORTECH 3, ils ont inclus des patients qui étaient haut grade et parmi ces patients, ils ont fait la recherche moléculaire sur 410 endomètres. Ils ont trouvé qu'il y avait 22,7% qui étaient P53 mutés, ils ont trouvé 12,4% de mutations pôles, 33,4% de statut MMR et 31,5% non spécifiés. Et en fait, quand on regarde les inclusions, on ne va pas les détailler, mais il faut surtout, ce que je vous fais remarquer, que parmi les stats 1A, ils ont trouvé qu'il y avait quand même 25% de mutations P53. Et parmi tous les stats 3, il y avait à peu près 20% de mutations pôles. Donc, retenez bien ces chiffres parce qu'on va y revenir. Et parmi les N0, donc les cancers de l'endomètre sans envahissement ganglionnaire, il y avait à peu près 40% de mutations pôles. Rappelez-vous que les mutations pôles, c'est les bons pronostics. Et parmi les N+, il y avait 62% de mutations pôles. Et les courbes sont, pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que dans cet essai-là, donc les cancers de l'endomètre, P53 mutés, c'est les plus mauvais pronostics en termes de PFS, donc de survie sans progression et de survie globale. Par contre, les pôles mutés sont de bons pronostics. Et ce qui est encore plus intéressant, quand on regarde dans les bras traités. Donc, je vous rappelle que dans cet essai, il y avait un bras traité par radiothérapie et un bras traité par radio et chimiothérapie post-opératoire. Quand on regarde, donc les deux premières courbes d'en haut, c'est les patients qui avaient une mutation pôles 53. Ces patients-là, peu importe le stade, ils bénéficient clairement de l'ajout de la chimiothérapie en post-opératoire. Même un stade 1, P53 muté, ils bénéficient de cette chimiothérapie à du moins. Et rappelez-vous, je vous ai dit, il y avait 25% de P53 mutés dans cet essai. Par contre, quand vous regardez en bas, les cancers de l'endomètre, pôles mutés, qu'on donne ou pas de la chimiothérapie, la survie sans progression ou la survie globale, c'est exactement pareil. Même si c'est à des stades 3, même si c'est des stades avec envahissement congléonère ou sans envahissement congléonère, peu importe le stade. Quand on regarde les cancers de l'endomètre MMR, pareil, qu'on donne ou pas de la chimiothérapie à du ventre, ça ne sert à rien, ça ne fait que rajouter de la toxicité. Par contre, peut-être un petit bénéfice en survie sans progression pour les cancers de l'endomètre non spécifiques. Il faut savoir qu'il y a un essai en cours qui est le PORTEC 4A, que je ne vais pas trop détailler, parce que peut-être que le docteur Koshpat va revenir là-dessus, en fait, qui est très intéressant parce que désormais, il va randomiser les patients en fonction de leur statut moléculaire. Ça, ce n'est pas fait pour l'instant, mais c'est un essai qui est en cours et on attend la publication. Donc, en fait, ils vont diviser leur cancer de l'endomètre stade 1 en statut MMR, statut POL, statut P53 et statut non spécifique. Et en fonction, ils vont proposer ou pas ou une radiothérapie externe ou une curie-thérapie vaginale et résultat sans en atteindre. On passe maintenant à la situation métastatique. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus avec cette classification moléculaire? Les choses bougent, mais petit à petit, mais ça bouge. Il faut savoir qu'il y a d'autres anomalies génétiques qui peuvent donner des anomalies de facteurs de croissance à la surface des cellules tumorales, telles que le HER, telles que le GFR. Donc, on peut on peut inhiber ces récepteurs là, telles que avec les inhibiteurs de l'anti-HER2, telles que le Trastuzumab. Pour l'instant, les études en cours, mais on n'a pas grand chose, mais ça va venir. Avec les anti-EGFR, telles que l'Erlotinib, on a quelques réponses objectives aux alentours de 12,5 pour cent. Donc, peut être une piste pour le futur. On a des thérapies ciblées aussi sur les voies API 3K qui donnent des réponses objectives qui peuvent aller jusqu'à 20 pour cent. Chez des patients qui sont lourdement pré-traités, ça peut être très, très, très prometteur. Ce qu'il en est de l'abastin, il faut savoir que la phase 2, ça a été très prometteur, tout comme dans l'ovaire ou le cancer du col. Par contre, la phase 3 n'était pas très conclure. On revient à l'immunothérapie maintenant. L'immunothérapie, vous savez que c'est un peu la révolution en matière de cancer au XXe siècle. Il faut savoir que quand vous voyez ce diagramme-là, je pense que vous l'avez déjà vu dans toutes les présentations où on parle d'immunothérapie, c'est un peu le classement des cancers en fonction de leur charge mutationnelle, en fonction des gènes mutés. Et ce que vous voyez, en fait, tout ce qui est à votre droite, c'est le mélanome. Le mélanome, c'est le premier cancer où l'immunothérapie a prouvé son efficacité. Et le mélanome, en fait, c'est le cancer où il y a une charge mutationnelle très élevée. Donc, l'immunothérapie marche très bien. Et en fait, ce que vous voyez à gauche dans le rectangle rouge, c'est l'endomètre. Et vous voyez très bien qu'en fin de compte, l'endomètre n'est pas très loin du mélanome. Et donc, pourquoi pas voir atterrir l'immunothérapie dans le mélanome. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'essais dans ce sens-là. Et essentiellement dans le cancer de l'endomètre, MSI, donc MMR profission, tel que l'Akinode 158 avec le Bambroluzimab. Donc, des résultats assez intéressants puisque vous voyez qu'il y a 30% de réduction du volume tumorale. Et ce qui est surtout encore plus intéressant, c'est que cette réduction de la masse tumorale peut aller jusqu'à 57% quand la tumeur est MSI. Dostarlimab, pareil, c'est une autre immunothérapie avec des taux de réponse pareils qui peuvent aller jusqu'à 50%. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'associations immunothérapie, chimiothérapie. Donc, d'ores et déjà, on sait que ça marche dans les MSI. Donc, on voulait savoir si ça pouvait marcher aussi dans les non-MSI, donc le statut MMR. Et cet essai, il est très intéressant parce qu'en fait, ils ont associé immunothérapie et anti-angiogénique. Et clairement, en fait, cette association marche même dans les cancers de l'endomètre non-MSI puisqu'on a des réponses qui peuvent aller jusqu'à 34%. Je vous rappelle que dans cet essai-là, quand même, on est dans des cancers de l'endomètre qui sont en récidive, qui sont multitraités déjà. Donc, on n'est jamais arrivé à ces taux-là chez ces patients-là. Et il faut savoir que cette association a été approuvée dans trois pays en même temps, les États-Unis, le Canada et la Hollande sur déjà sur la phase 1B2. Donc, ils n'ont pas attendu les résultats de la phase 3 pour approuver cette association. En conclusion, vous l'avez compris, dans le cancer de l'endomètre, il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Les recommandations maintenant des sociétés savantes telles que Saint-Paul-de-Vence, par exemple, il recommande la recherche systématique en immunohistochimie de la P53 et du statut MMR. Les SGO recommandent et encouragent la recherche dans tous les cancers de l'endomètre, spécialement dans les hauts grades, et la recherche systématique en immunohistochimie du statut MMR. Et la recherche de mutations de POLD peut-être commise dans le bas risque et risque intermédiaire avec un bas grade histologique. Donc, prochainement et très prochainement, on aura un traitement à la carte du cancer de l'endomètre. Vous l'avez très bien compris. Donc, pour les cancers de l'endomètre, MUTEPOL, finalement, c'est de très bons pronostics, donc pas de chimiothérapie. Pour les cancers de MMR, probablement, on ira vers l'immunothérapie et très prochainement, probablement, l'immunothérapie en première ligne. Et puis, pour les autres, les associations et probablement les antipares, comme dans les ovaires, très prochainement. Alors, et, hallelujah, puisque moi, je travaille à l'Institut et c'est quelque chose dont je suis très fière. On a la plateforme à l'Institut Salahazais. On a commencé déjà à faire les mutations POLD et la recherche du statut MMR et la recherche P53. Donc, pour le POLD, ils le font avec la technique PCR. Bon, malheureusement, pour l'instant, ils ne le font que pour les malades de l'Institut Salahazais. Et pour tout ce qui est P53 et statut MMR, ils le font avec la technique d'immunohistochimie. Et ils le font pour tous les cancers de l'endomètre qu'ils reçoivent à l'Institut. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monet, pour cette excellente présentation et pour toutes ces informations. En fait, il y aura certainement un changement de pratique dans les jours à venir. Nous en sommes tous. Donc, être ensemble pour justement pousser un petit peu les choses à évoluer. Surtout les plateformes, comme vient de dire Monet, on a une à l'Institut Salahazais. Donc, dans d'autres centres et puis, pourquoi pas, dans le secteur privé. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements ? Dans la salle. Sinon, je passe le micro au professeur Rosely. Il y a une question. Alors, j'aimerais bien savoir si ces recherches de mutations se font mieux sur les biopsies avant que ou sur des pièces opératoires pour vous en tant que. En fait, ça dépend du traitement que le patient a reçu au préalable. C'est à dire que pour la mutation Paul, ça se fait sur tissu frais parce que ça se fait en PCR et en NGS. Par contre, pour les autres, c'est une immunohistochimie. Donc, idéalement, ça se fait sur biopsie, surtout si le patient va recevoir un traitement néoadjuvant. Donc, idéalement, sur la biopsie. Et à l'Institut, en fait, ce qu'ils font, ils commencent par faire la mutation P53 essentiellement pour les bas grades des stades 1A. Et si c'est une mutation P53 mutée, donc c'est juste pour guider un peu le traitement adjuvant. Ils ne font pas le reste. Et ils font le pôle vraiment pour les hauts grades, ils gardent le pôle, la mutation Paul pour les hauts grades dans une arrière pensée de désescalade thérapeutique post-opératoire. Oui, mais est ce que c'est possible de les faire sur la biopsie du curtage, par exemple? Oui, de point de vue pratique, par exemple. Oui, la technique d'immunohistochimie, ça se fait, oui, ça se fait sur la biopsie. Oui, tout à fait. Ça se fait sur la biopsie? Oui. Donc, on pourra avoir le diagnostic avant de, pour éventuellement diriger la conduite néoadjuvante? Oui, oui, on peut. On peut, d'accord. J'ai une question, madame Ayed, merci pour la présentation. Bon, dans le cadre pratique, on sait très bien que la prise en charge des cancers de l'endomètre, ça se fait en multidisciplinaire, en concertation multidisciplinaire. Donc, est-ce qu'il y a une implication lorsqu'on est immunohistochimie, on va étudier les limitations génétiques, PC53, MMR, sur la prise en charge chirurgicale? Bon, c'est-à-dire que pour les cancers de l'endomètre de type 1, bon, parfois on est amené à faire une hystérectomie sans faire de curage. On sait très bien qu'au stade 1, on peut localiser, on peut parfois faire des hystérectomies sans curage. Mais on n'a pas l'idée de faire l'immunohistochimie avant pour classer ces, soi-disant, des cancers de bas risque. Est-ce qu'en fait, ce sont des cancers à bas risque? Ou si on fait l'immunohistochimie et on va voir ce qu'il y a de ces modifications génétiques, dans ce cas-là, l'attitude chirurgicale, ça peut changer. Et est-ce que c'est le curage, est-ce que c'est optionnel ou c'est obligatoire? C'est une excellente question. Mais en fait, malheureusement, pour répondre à cette question, il faut avoir des essais randomisés dans la littérature. C'est-à-dire qu'il faut avoir, comme le Portec 4A, en fait, il faut avoir un coup de malade, les classer en sous-groupe et les randomiser par la suite, curage versus non-curage. Et ça, il n'y a pas pour l'instant dans la littérature. Il y a juste, il s'intéresse au traitement médical dans les différents sous-groupe. Mais pour l'instant, dans tous les essais, la chirurgie, elle est standardisée selon la statification figue, mais pas selon la biologie moléculaire. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la communication intérieure. Et donc, on appelle le docteur Ntmim pour nous parler des nouvelles approches chirurgicales du cancer de l'endomètre. Je remercie la Société tunisienne de gynécologie obstétrique pour cette invitation, pour présenter la nouvelle approche chirurgicale du cancer de l'endomètre. Je vais essayer de répondre à la question dans la salle dont on s'est exposé. Alors, il faut savoir comme introduction que la classification moléculaire du cancer de l'endomètre, introduite dans The Cancer Genome Atlas, qui a été publiée dans Nature en 2013, a apporté une valeur pronostique et a eu un impact sur la prise en charge des patients. Il y a eu une désescalade chirurgicale pour certaines tumeurs de cancer de l'endomètre, notamment l'apport de la chirurgie mini-invasive, le ganglion sentinelle, versus justement un renforcement surtout du traitement adjuvant pour d'autres types de cancer de l'endomètre. Alors, il faut savoir que, bien que les patients atteints de cancer de l'endomètre ont généralement un bon pronostic, puisque 80% à peu près sont découvertes à un stade 1 et que la survie à 5 ans est de 95%, mais il y a quand même 5 à 20% de patients qui sont de mauvais pronostics et à haut risque de récidive et de métastase et même de mortalité surélevée. Il y a eu des nouvelles recommandations qui viennent de sortir en 2021. Ces nouvelles recommandations sont des recommandations européennes pour la prise en charge du cancer de l'endomètre et ces recommandations européennes sont faites conjointement par les trois sociétés savantes européennes, l'ESGO, la Société Européenne d'Oncologie et Gynécologie, l'ESTRO, la Radiothérapie et l'Oncologie et l'Anatomie Pathologique. Ces nouvelles recommandations ont été publiées dans International Journal of Cancer, donc en 2021. Elles sont publiées sur le site de l'ESGO avec un mini-livre pour la prise en charge du cancer de l'endomètre qui est consultable sur le site de l'ESGO. Et puis, il y a eu récemment la traduction française dans Gynécologie obstétrique fertilité, justement par Azaïs, de ces recommandations de la prise en charge du cancer de l'endomètre. Je vais passer rapidement parce que ça a été déjà introduit. Donc, les nouvelles recommandations impliquent une classification en quatre groupes à risque pronostique et qui intègrent les données de l'analyse moléculaire, donc les mutations P53, la recherche de microsatellites et la mutation du gène de la polymérase Epsilon ou POL. Et ça, ça va guider dorénavant la prise en charge chirurgicale. Il y a donc une recommandation pour la généralisation de la recherche d'une instabilité des microsatellites ou par immunohistochimie, donc l'étude des protéines du système MMR, MISMAT-CHRIPEV, pour toutes les patientes. On attend justement le résultat de l'étude PORTEC4 qui va introduire cette classification moléculaire dans la prise en charge chirurgicale et dans le traitement adjuvant. On attend les résultats pour 2023, donc la fin de recrutement c'est 2021 et normalement les résultats seront pour 2023. Les nouvelles recommandations aussi insistent sur la procédure du ganglion sentinelle au vert d'endocéanine, ça c'est très important. C'est devenu la technique de référence pour la stadification ganglionnaire des stades FIGO1 mais aussi 2, quel que soit le type histologique, donc ça, ça a changé aussi un petit peu et je vais détailler ça au fur et à mesure. Il y a eu donc une nouvelle classification, concernant ces nouvelles classifications, donc il y a des choses qui vont changer, bien sûr, il y a, pardon, le diagnostic qui reste fait sur la biopsie de l'endomètre ou le curtage biopsique de l'endomètre. Alors les nouvelles classifications c'est qu'on ne parle plus de grade 1, 2, 3 mais de bas grade et de haut grade, ça, ça a été changé en 2021. On ne parle pas aussi de type 1 ou du type 2 de cancer de l'endomètre mais on parle plutôt d'endométrioïdes et de non-endométrioïdes. La place de l'étude des embols vasculaires est très importante, ça a été introduite aussi, notamment la présence d'embolles vasculaires multiples qui donne un mauvais pronostic, donc, pour ce cancer de l'endomètre et qui va impliquer, donc, une prise en charge chirurgicale et adjuvante en rapport. La place de l'étude des embols vasculaires, donc, ça a été rapporté dans cette étude de BOSS, une des grandes études qui ont étudié le pronostic en fonction de l'absence d'embolles vasculaires, la présence d'embolles vasculaires uniques et multiples, donc, et ils ont retrouvé que c'est un facteur indépendant de mauvais pronostics puisque ça augmente le risque de récidive loco-régionale avec un hazard ratio à 6, un risque de métastase avec un hazard ratio à 3 et une diminution de la survie globale avec un hazard ratio à 2. On revient au classique, bien sûr, le bilan préparatoire avant d'opérer un cancer de l'endomètre, il faut faire un bilan général. Ce bilan général doit être minutieux, doit s'intéresser à l'histoire familiale, notamment l'histoire familiale de cancer et notamment du groupe Lynch. Le bilan de comorbidité, il ne faut pas oublier, ce sont des patients habituellement obèses, hypertendus, diabétiques, hyperlipidémiques. Une évaluation gériatrique est indiquée et puis un examen physique minutieux. Deuxième étape, le bilan d'imagerie qui doit comporter l'échographie endovaginale, mais surtout l'IRM pelvienne. On ne peut pas opérer en 2021 un cancer de l'endomètre sans avoir fait une IRM pelvienne. Pourquoi cette IRM est importante ? Bien sûr, pour l'étude du degré et de la profondeur de l'invasion myométriale, l'atteinte ou non du stroma cervical, mais aussi l'étude des ganglions, des adénopathies. Il faut savoir que s'il y a une adénopathie suspecte à l'IRM, là on n'est pas parti pour un cancer de l'endomètre stade 1 apparent, on est déjà peut-être en stade 3. Et donc ça implique un changement de la prise en charge chirurgicale de ce cancer de l'endomètre. Voilà des clichés d'IRM. On voit à gauche l'infiltration myométriale, plus de 50% par la tumeur, et puis à droite l'infiltration du stroma cervical, et donc l'IRM est vraiment un des piliers de la prise en charge du cancer de l'endomètre. L'établissement du pronostic en 4 groupes, et là ce qui a changé en 2021 pour répondre à une des questions dans la salle, c'est une classification préopératoire. Il y a eu un changement, puisqu'il y a eu des recommandations de l'ESGO en 2016, qui ont été donc renouvelées en 2021. Ces recommandations, il faut regrouper en 4 groupes en préopératoire. Aupéravant, on regroupait en 3 groupes, pronostiques selon ces facteurs, mais avec l'introduction de cette classification moléculaire, on parle maintenant de groupe à faible risque, à risque intermédiaire, haut intermédiaire et élevé. Et puis, cette classification en 4 groupes pronostiques, elle tient en compte la classification en FIGO de 2009, l'analyse anatomopathologique, donc le type, le grade, la présence d'embole, et également les données, c'est ce qui a intégré de cette analyse moléculaire. Et c'est cette classification préopératoire en 4 groupes qui devrait guider la prise en charge chirurgicale du cancer de l'endomètre. Je passe rapidement, voilà, l'introduction de la classification moléculaire dans la prise en charge du cancer de l'endomètre. Ça paraît un petit peu difficile, mais ça donne ça en fin de compte. Donc, 4 groupes en fonction du stade, du grade, de la présence de mutations génétiques ou de P53 mutées, de mutations du pôle. Et donc, on va essayer pour schématiser, j'ai trouvé ça un petit schéma qui facilite un petit peu la compréhension de ces 4 groupes pronostiques. Je passe maintenant à la chirurgie proprement. Donc, quelles sont les recommandations pour des cancers de l'endomètre FIGO 1 ou 2 ? La chirurgie mini-invasive, maintenant, c'est le gold standard, que ce soit par celluloscopie ou par chirurgie robotique. Elle est recommandée, y compris pour les patients de haut risque. Tout procédure, toutefois, qui risque de favoriser la dissémination intra-abdominale de la maladie doit être évitée, notamment le marcellement, et même l'esco est un peu sévère, parce que même protégé dans un sac, c'est peut-être pas recommandé. Et puis, l'extension de la maladie en dehors de l'utérus et du col, sauf un envahissement ganglionnaire, reste quand même une contre-indication relative à la chirurgie mini-invasive. Quelques études qui ont apporté le soutien à cette voie d'abord mini-invasive. Donc, il y a eu deux grandes études, celle de Walker, du groupe gynecologique-oncologie, et c'est une étude randomisée qui a comparé le traitement de cancer de l'endomètre stade 1, 1696 en cellio aux patients en cellio et 920 en laparotomie. Ils ont remarqué, justement, il y a moins de complications post-opératoires en cellio, moins de complications, que les complications pair-opératoires étaient similaires. Bien sûr, le temps opératoire était un petit peu plus lent, enfin, plus lent en cellioscopie, de son 4 minutes versus 130, mais il y a toujours une courbe d'apprentissage. Et l'hospitalisation de plus de 2 jours est moins fréquente en cellioscopie. L'autre grande étude, c'est la méta-analyse de Park. C'est une méta-analyse qui a comparé la prise en charge robotique, cellioscopique, et par la parotomie du cancer de l'endomètre stade 1. Pas de différence de survie, durée d'hospitalisation plus courte, moins de pertes sanguines, moins de complications et moins de transfusions avec la chirurgie mini-invasive. Chose importante pour répondre aussi à une question dans la salle, donc, pour les stades 1 et 2, l'hystérectomie totale, selon les recommandations avec annexectomie bilatérale, est le geste de référence pour les stades 1 et 2. On peut avoir une option, la préservation ovarielle, qui peut être proposée chez des patientes à des conditions, non-ménopausées, moins de 45 ans, avec un cancer de bas grade et un stade figo 1a, mais à noter que s'il y a un substratum d'histoire familiale augmentant le risque de cancer de l'ovaire, notamment les mutations BRCA et le groupe Lynch, il ne faut pas faire cette préservation ovarielle. Une hystérectomie élargie, et ça c'est nouveau, parce qu'on voit un petit peu la désescalade chirurgicale, une hystérectomie élargie n'est réalisée que si cela est nécessaire pour assurer le caractère hysténo de la résection. Donc, je vais revenir après, on ne fait pas de vertime systématique pour un stade 2, c'est un peu différent de ce qu'on a appris durant ces dernières années. Une omontectomie infracolique doit être proposée pour les types histologiques, donc non-endrométrie, oui, notamment le CRE, le carcinosarcom, et le cancer indifférencié. Je reviens à ce stade 2, quelle est la radicalité de la chirurgie, donc selon les recommandations, pas d'hystérectomie élargie, mais hystérectomie simple. L'indication de l'hystérectomie élargie est faite uniquement si les constatations cliniques l'imposent pour des marges saines. Donc, s'il y a vraiment une atteinte paramétriale. Une grande étude, celle de Yin en 2016, qui a validé ces recommandations, donc qui a comparé des patients qui ont un cancer de l'endomètre stade 2, un groupe hystérectomie versus hystérectomie élargie, ils ont remarqué, moins de complications post-opératoires, bien sûr, avec l'hystérectomie simple, mais une survie similaire, un taux de récurrence similaire, soit quand on fait l'hystérectomie ou l'hystérectomie élargie. Et donc, d'où viennent ces nouvelles recommandations. L'autre pilier de prise en charge, c'est le ganglion sentinelle. Dans ses recommandations, par rapport à celles des recommandations de 2016, ils ont considérablement élargi le champ des indications du ganglion sentinelle par rapport au curage pour des types histologiques endométrioïdes et même non-endométrioïdes. La procédure du ganglion sentinelle est déjà validée pour les groupes à risque bas ou intermédiaire, quel que soit le type histologique. Cette procédure, on peut même ne pas faire un ganglion sentinelle s'il n'y a pas d'envahissement myométrial et si on est devant une tumeur de bas pronostique. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire ce ganglion sentinelle. Et les nouvelles recommandations disent que les groupes à risque haut intermédiaire et élevé peuvent bénéficier d'un ganglion sentinelle. Chose importante, quand on fait un ganglion sentinelle, et là, ça va venir dans les prochaines années, ça va remplacer le bleu patenté et les isotopes. Donc, il est recommandé de faire cette détection de ganglions sentinelles avec le verre d'endocéanine. C'est vraiment un produit qui donne de très bons résultats. Je vais vous montrer les études. On peut faire même des réinjections opératoires qui sont possibles. Si on fait une première injection intracervicale et puis on ne détecte pas, on peut refaire ça. Le curage pelvian homolatéral doit être réalisé, bien sûr, si on n'arrive pas à avoir ce ganglion sentinelle en l'absence de détection, mais il doit être fait pour les groupes à risque intermédiaire et élevé. Donc, si c'est une patiente de mauvais pronostic, on doit absolument compléter par le curage pelvien si le ganglion sentinelle, on ne l'a pas retrouvé. Alors, le ganglion sentinelle, ça va donner quelque chose comme ça, une prise verdâtre ou bleutée, mais je vais faire un peu de publicité, mais ce n'est pas le but, c'est la colonne Novadak. La colonne Novadak, c'est une colonne de celluloscopie, ça a été acheté maintenant par les grandes firmes celluloscopiques, qui fait une concentration du verre d'endocyanine, et on voit parfois, quand on injecte le verre d'endocyanine, que ça s'éparpille un petit peu dans le pelvis, et donc cette caméra, il y a un traitement spécial de l'image qui fait vraiment montrer le ganglion sentinelle avec ce processus Novadak. Deux grandes études qui ont validé le ganglion sentinelle, la grande étude française senti en dos, les résultats étaient un peu décevants, donc c'est une étude multicentrique française, STAD-FIGO 1-2, ganglion sentinelle versus curage pelvien, mais c'est déjà une étude ancienne, parce que c'est fait au technétium et au bleu patenté. 125 patients, le taux de détection bilatérale était décevant, 62%. Par contre, le taux de détection unilatérale ou bilatérale était de 89%, et il y avait quand même 2,4% de faux négatifs. L'autre étude phare, l'une des plus grosses études qui a étudié le ganglion sentinelle dans le traitement du cancer de l'endomètre, c'est celle de Rossier et Bogues en 2017, c'est une étude multicentrique prospective, 385 patientes ayant un cancer de l'endomètre STAD-1, ganglion sentinelle, ils ont réalisé ganglion sentinelle associé à un curage pelvien chez 340 patientes et associé à un curage lombo-arptique chez 196 patientes. Le taux de détection était aux alentours de 86%. Il y a eu sur le curage, donc produit de curage, 41 patientes qui avaient du ganglion positif, dont 36 ont eu un ganglion sentinelle, et sur les 36 avec un ganglion sentinelle suspect, il y a eu 35 métastases détectées sur le définitif, sur les 36 sentinelles, et donc ça a donné une sensibilité de 97% et une valeur prédictive positive de 99%. Alors, faut-il faire du ganglion sentinelle pour les tumeurs bas risques et risques intermédiaires ? Donc, ce n'est pas prouvé, puisque sur cette étude de Raymond concernant 304 patients, il n'y a pas de différence de survie sans récidive, sans faire un ganglion sentinelle. Le curage ganglionnaire, maintenant, doit comporter un curage pelvien et lombo-aortique étendu jusqu'à la veine rénale. S'il y a, et là, c'est du nouveau, ça a changé, s'il y a un envahissement ganglionnaire qui est mis en évidence en per opératoire sur le côté pelvien, donc il n'est pas utile de continuer ou de poursuivre le curage pelvien, mais faire systématiquement un curage lombo-aortique. Il faut compléter l'exérèse des adénopathies palpables suspectes, volumineuses, et puis compléter par un curage lombo-aortique. Ça, ça y est, dans les nouvelles recommandations, on n'a pas l'habitude de ça. Justement, est-ce qu'il faut faire un curage ganglionnaire pour les stades 1 ? Il y a eu la grande méta-analyse de la cochrane, celle de Frost. Curage pelvien, c'est pour des cancers de l'endomètre stade 1 apparent. Curage pelvien versus pas de curage, 1851 patientes, on n'a pas retrouvé un bénéfice sur la survie. Et je vais revenir sur ce point sur une autre diapositive. Par contre, la morbidité était plus importante. Il y a eu un risque relatif de poids 8 de l'infocèle et de l'infodème pour ces patientes. Une grande étude qui a été publiée dans l'ANCET, donc c'est des patientes avec un cancer de l'endomètre stade 1, et justement, on a retrouvé dans le groupe faire curage, donc curage versus pas de curage, que la mortalité, à 30%, elle est due aux comorbidités dans les deux groupes. Donc, les femmes ne décèdent pas par le cancer de l'endomètre ou les conséquences du cancer de l'endomètre, mais elles décèdent parce qu'elles ont des comorbidités, elles sont âgées et puis tout ça dans 30% des cas. Donc, faut-il faire ou pas ? Voilà, le lancet répond, il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux groupes. Quelques cas particuliers, bien sûr, les patients présentant des comorbidités, j'y reviens, majeures, contre-indiquant la chirurgie classique, c'est une situation dont on est exposé régulièrement, on peut proposer une éventuelle voie d'abord vaginale pour une hystérectomie et une annexectomie bilatérale. La préservation de la fertilité maintenant, c'est une question qui se pose avec le désir de la grossesse, l'avancée de l'âge des femmes qui désirent concevoir. Donc, selon ces recommandations, la préservation de la fertilité, elle est proposée aux patients présentant une tumeur de bagrate ou une hyperplasie atypique prouvée préférentiellement sur une biopsie réalisée sous hystéroscopie, avec rue-lecture, bien sûr, de l'anapath par un pathologiste expérimenté, sans infiltration du myomètre sur une IRM lue par un radiologue expérimenté, sans facteur de risque génétique, et là, on introduit la classification un petit peu moléculaire, et puis avec information sur l'indication quand même d'une hystérectomie après avoir eu une grossesse ou si on a échoué en PMA à obtenir une grossesse. La préservation de la fertilité comprend la prise en charge suivante, évaluation bien sûr de la fertilité avant et après le traitement, donc il faut voir le compte des follicules en trop, le taux d'AMH et tout ça, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à laisser cet utérus ou pas, la résection hystéroscopique de la lésion suspecte, et puis le traitement progestatif qui est recommandé, de premier abord, la médoxyprogestérone acétate, 400 à 600 mg par jour, ou le mégestrol acétate, 160 à 320 mg par jour. On peut également utiliser un traitement avec le dispositif intra-utérin ou lébonorgestré qui peut être associé au traitement par voie orale progestative, avec ou sans aussi l'apport des analogues de l'ALHRH. Une surveillance et un suivi est refait à 3 mois, puis à 6 mois, c'est recommandé, avec des biopsies endométriales guidées, sous hystéroscopie et après avoir bien sûr fait une échographie de contrôle, voire une IRM de contrôle. Une hystérectomie est recommandée donc en l'absence de réponse au traitement au bout de 6 mois. Dans les suites, il est recommandé de poursuivre le traitement hormonal si la patiente ne souhaite pas de grossesse dans l'immédiat. Et puis le suivi ultérieur, ça consiste à une surveillance tous les 6 mois comportant un examen physique, une échographie pelvienne endovaginale, une troisième hystéroscopie avec biopsie n'est pas nécessaire, donc si l'examen clinique et l'échographie sont rassurants et qu'il n'y a pas de saignements anormaux. Maintenant, venons au stade 3 et 4 figots, c'est une chirurgie bien sûr d'exérèse complète si on peut, incluant l'exérèse des adénopathies suspectes qui doit être proposée si bien sûr l'état de santé de la patiente le permet. Les curages ne sont pas recommandés à titre systématique, mais seule une exérèse des adénopathies suspectes doit être proposée. En cas de tumeurs non résécables, il convient de discuter en réunion de concertation multidisciplinaire, les modalités d'un traitement, bien sûr, radiothérapie, chimiothérapie ou chimiopremière, puis essayer une chirurgie. En conclusion, les nouvelles recommandations insistent sur la place de la chirurgie mini-invasique pour les stades 1 et 2, l'hystérectomie avec un exectomie bilatéral et le traitement de base pour ces stades, elle peut être élargie s'il y a une atteinte visualisée des paramètres. Il faut insister sur l'intégration de cette nouvelle classification moléculaire en 4 groupes pronostiques, considérer les embols multiples comme un facteur de mauvais pronostics et l'inclure dans la prise en charge chirurgicale et dans le traitement adjuvant. Le ganglion sentinelle au vert d'endocyanine est indiqué déjà pour les groupes de bas risque et de risque intermédiaire, mais ça a été ajouté pour les groupes haut intermédiaire et élevé. La préservation de la fertilité sous certaines conditions, c'est des tumeurs endométriouides, grade 1, sans infiltration myométriale, 6 mois de traitement, 6 échecs, hystérectomie. Et je vous remercie. est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Donc, pour les stades 1, les stades 1, A, groupe intermédiaire et bas risque. Est-ce que vous préconisez le ganglion sentinelle ? Alors, j'ai montré une plaque où ce n'est pas nécessaire systématiquement. Donc, c'est sur une étude qui a été réalisée. Mais on continue quand même à le faire. Le ganglion sentinelle n'est pas, on va dire, très invasif. Mais selon ses recommandations, ce n'est pas nécessaire à le faire pour les stades 1, A, bas risque. Bon. Alors, et si ce ganglion sentinelle s'avère positif ? Vous avez soulevé le problème. Il ne faut plus faire de curage pelvien. Et au contraire, aller directement vers le curage lambo-ortique. Est-ce que, bon, mon explication personnelle, c'est que le curage n'est pas thérapeutique, mais il est diagnostique et pronostique pour guider votre radiothérapeute à faire de la radiothérapie. Et le niveau qu'il doit préconiser, soit dans la bifurcation ortique, soit aller jusqu'à la Verrena. Bon. Là, en Tunisie, nous n'avons pas ce ganglion sentinelle. On ne peut pas l'avoir. Enfin, il n'est pas encore développé, je m'imagine, dans tous les services. Il y a eu des essais dans le... Si ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous préconisez ? Est-ce qu'on est obligé de faire le curage pelvien, classique ? Attendre, faire une extampo sur le curage. Et si c'est positif, faire le lambo-ortique. Alors, le ganglion sentinelle... Unis ou bilatéral, bien sûr. Le ganglion sentinelle, il y a eu des essais à l'Institut Salhazais avec le bleu patenté. Là, je parle de ganglion sentinelle en verre d'indocéanine. Sincèrement, j'ai cherché ce verre d'indocéanine et on peut le retrouver en Tunisie puisqu'il est utilisé par les ophtalmologues. Donc, dans les angiographies à la fluorescéine, ils utilisent un produit comme ça. Donc, ça ne va pas tarder. La même chose se pose. On voit l'effort. J'étais très content parce que je ne savais pas qu'à l'Institut Salhazais, on étudie les mutations Gène Paul. Je viens de l'apprendre. J'ai demandé. On m'a dit qu'on ne fait pas. Donc, ça va rentrer. Il ne faut pas rester les bras croisés. Donc, s'il y a du bleu patenté, on fait. Il y a du technétium. Mais le verre d'indocéanine existe dans certaines formes. En Tunisie, il faut le récupérer et essayer de faire des études. La même chose pour l'étude moléculaire. Je sais que c'est peut-être à l'Institut Pasteur ou à l'Institut Salhazais qu'on commence ça. Mais ça doit venir. Il faut qu'on bouge parce que c'est des recommandations intermédiaires. internationales qui vont prendre un peu de temps, comme a pris un peu de temps la chirurgie celluloscopique. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va venir tôt ou tard. Et vraiment, je félicite l'équipe qui a présenté auparavant. On voit l'effort d'introduction de ces recommandations de 2021. Et déjà, ça commence à bouger. Mais en attendant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un cancer de l'endomètre qu'on classe en intermédiaire. Est-ce qu'on fait ? On se limite à une hysterectomie avec une hysterectomie. Tout est temps sur le gold standard. Et est-ce qu'on fait le curage pulvien ? On continue à le faire. Si on n'a pas les moyens de faire un curage pulvien, un grand grand centiné, voilà. Il faut d'abord voir à l'IRM est-ce qu'il y a une atteinte ou pas. En dehors, une IRM négative. Voilà. Si on n'a pas ça, on va continuer à le faire. Mais il faut changer d'attitude et essayer de l'avoir. D'accord. Justement. Et j'ai montré qu'il y a cette étude pour les stades 1. Lui, il parle des stades 1 de bas risque et de risque intermédiaire. Oui, oui, intermédiaire. Si je suis les recommandations, ce n'est pas nécessaire de faire. Pour le bas risque, du moins, il n'est pas nécessaire de faire ce grand-dien senti. Parce qu'on a vu, on a vu que dans les intermédiaires et dans les bas risques, il y a dans la forme, les mutations, il y a des mutations qui peuvent être importantes. Et donc, si on n'a pas pris en considération les mutations, il se peut qu'on est incomplet dans notre traitement. Oui. Vous avez vu que ce qui a été fait, ce qui est préconisé, c'est qu'ils ont éliminé, ils n'ont pas fait de mutation. Les mutations n'ont pas été faites. Donc, il se peut qu'on se trouve dans des cas difficiles, avec des métastases qui se découvrent rapidement. Oui. Et puis, j'ai parlé dans l'étude senti en dos, il y a quand même 2,4%. C'est vrai que c'est une étude ancienne de faux négative. Donc, on est en train de traiter un cancer, il ne faut pas banaliser les choses. Donc, on fait ce qu'on peut, mais si on a les moyens d'avoir ce verre d'endocéanine, ça va changer notre attitude. Si on n'a pas ça, le fait de faire un curage, personne ne va venir vous dire pourquoi vous avez fait un curage példia à un cancer de l'endomètre stade 1. Mais comme a dit l'interlocuteur, c'est une option. Et il y a eu des études, vous pouvez vous défendre, qui ont étudié pour les stades 1A, on ne fait pas de ganglions sentinelles pour les baristes, et la mortalité à 5 ans était la même. Donc, on peut jongler entre les deux. Merci. Moi, j'ai deux petites questions en termes d'hyperplasie atypique. Est-ce que vous préconisez la pratique de ganglions sentinelles, oui ou non ? Deuxièmement, est-ce que la grossesse que vous proposez, c'est une grossesse spontanée ou c'est une grossesse après PMA ? Ma deuxième question, est-ce que quand on a un curage palénaire négatif, est-ce qu'on s'arrête ou faut-il faire un curage l'embrolotique en sachant que dans le cancer de l'endomètre, il n'y a pas de saut ganglionnaire ? Alors, pour répondre à ces trois questions, donc la première, il n'y a pas d'indication en ganglions sentinelles vers d'enthocéanide pour une hyperplasie atypique, que je sache, il n'y a pas de recommandation dans ça. Concernant la grossesse, ça dépend de l'âge de la patiente, de son compte des follicules en trop, est-ce qu'il y a des facteurs associés, tubaires, masculins, tout ça. Si on est dans un circuit de PMA, on va accélérer, donc après ces six mois de traitement, le recours en PMA, mais des grossesses spontanées, je pense, ont été rapportées, après un traitement par des progestatifs de six mois, et puis la patiente au but, elle tombe enceinte spontanément. Donc c'est au cas par cas, on ne peut pas généraliser. La dernière question, on voit dans les recommandations, ils parlent d'un curage pelvien et l'omboaortique, donc ils les associent, et c'est selon ces recommandations, s'il y a une atteinte pelvienne confirmée avec des grosses adénopathies, on peut aller au curage lomboaortique et juste faire l'exerce des adénopathies pelviennes. Ça, c'est des recommandations européennes. Maintenant, est-ce qu'il faut faire ça systématiquement ? On sait que tout le monde ne le fait pas. Pour des cancers de l'omboaortique, stade 1, va grade, aller chercher des lomboaortiques avec une IRM normale, dans la pratique quotidienne, on ne le fait pas. Mais si vous le faites, ce n'est pas contre-indiqué et ces recommandations vous appuient, surtout pour les tumeurs de haut risque, donc risque élevé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc on passe... Oui, je compte ça. Merci, Riyad. En fait, juste toujours pour la conservation de la fertilité. Tout à l'heure, on vous a dit, après échec de 6 mois, donc vous passez à l'hystérectomie. Là, vous parlez de l'hyperplasie atypique, y compris aussi le bagrate, ou seulement l'hystérectomie restée seulement pour le cancer de l'endomètre bagrate ? Alors, 6 mois, c'est le minimum, parce que vous voyez, si la patiente refuse, vous n'avez pas un désir, dans les 3 mois qui suivent l'arrêt de traitement, d'avoir une grossesse, les recommandations préconisent de continuer ce traitement progestatique. Donc, le minimum, c'est 6 mois, mais on peut continuer. Donc, pour revenir à la deuxième partie de votre question... En fait, l'hystérectomie, on le propose dans le deuxième cas, où on peut être indulgent pour les femmes qui ont encore des hyperplasies. C'est pareil. Si on veut être classique, une hyperplasie endométriale avec atypique, c'est un état pré-cancéreux, et donc l'indication classique d'une hystérectomie, et on a fait beaucoup d'hystérectomie pour ça. Pour moi, juste le délai. Est-ce que 6 mois, ça reste... Non, non, les 6 mois, c'est le minimum. Je peux être souple avec un cas d'hyperplasie, toujours dans la demande incestante de la patiente d'avoir un bébé. Ils ont fait des recommandations, c'est des surveillances après tous les 3 mois, avec des échographies, la symptomatologie clinique, et puis éventuellement une IRM, et puis essayer de dire à cette patiente que tôt ou tard, on va enlever son utérus. Donc, je peux poser autre question ? Si je temporise encore, je laisse encore un délai de 6 mois de plus, est-ce que je suis défendable ou non ? Oui, selon ces recommandations, oui. OK, merci. C'est gentil. Oui, pour l'hyperplasie atypique, on a vu quelques papiers qui traitaient ça avec des progestatifs, avec une régression, on peut dire peut-être une guérison de cette hyperplasie. Alors, y a-t-il des séries qui ont fait la même chose avec un endomètre, un cancer de l'endomètre stade 1 ? Un cancer de l'endomètre stade 1 ? Est-ce qu'on a essayé le traitement médical ? Oui, oui, c'est même indiqué. Stade 1, bas grade 1A, c'est essayé 6 mois minimum de médroxyprégestérone ou non-mégestral. C'est comme l'atypique, quoi. Oui, oui. Et puis, il y a eu des ajouts de DU-mirena et analogue de la LHRH. On peut aussi associer ça. Et c'est fait, mais avec des conditions. Donc, j'ai cité ces conditions. Voilà, l'âge de la patiente, bas grade, la réserve osarienne, le type histologique. Et maintenant, on inclut même cette classification moléculaire pour le cancer de l'endomètre. Donc, il faut avoir un profil cytogénétique ou immunohistochimique, justement, de risque faible ou intermédiaire. Pour les hauts risques, il ne faut pas s'amuser puisqu'il y a justement des études qui ont montré des récidives, un taux de récidive qui arrive jusqu'à 20% dans certaines études, avec ce traitement conservateur. Donc, il ne faut pas jouer, il ne faut pas oublier que c'est quand même un cancer de l'endomètre. Et si on a un profil cytogénétique de haut grade avec un mauvais pronostic, donc, les 6 mois, moi, je pense, on essaye de faire ce qu'on peut et puis on enlève cet utérus. Et l'endrométrectomie ? Ça a été essayé, donc, des résections hystéroscopiques de l'endomètre. Donc, il y a eu des publications concernant la résection. Ça a donné quels résultats ? Alors, il faut l'associer, on le fait, il faut bien sûr l'associer à un traitement progestatif. Les recommandations, c'est essayer d'avoir une résection, même d'un cancer de l'endomètre, voilà, polypoïde avec le résectoscope, mais après, il faut recontrôler et il faut mettre sous progestatif. Donc, il y a eu des traitements d'endométrectomie, mais l'endométrectomie simple ne suffit pas. C'est la même chose quand on fait une endométrectomie pour des métro-argi-périménoposies. On sait qu'on laisse quelques cellules près des océas, c'est plus difficile. Il y a certains endroits où on n'arrive pas à les réséquer. Donc, on ne peut pas s'amuser avec des patients, surtout à haut risque, de s'arrêter à une endométrectomie, simplement. Donc, voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va passer tout de suite la parole à mon ami, le professeur Lotfi Kochpati, radiothérapeute, chef de service du service de radiothérapie de l'Ariana, qui va nous présenter justement une présentation fort intéressante, traitement adjuvant du cancer de l'endomètre en 2021. À toi la parole, mon ami. Merci, Hinda, pour l'introduction. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Je vais parler, donc, du traitement adjuvant du cancer de l'endomètre en 2021. Et pour mettre les choses dans leur contexte, on est devant une maladie hétérogène avec ces nouvelles classifications. et une situation de malade hétérogène aussi, avec des comorbidités en rapport avec l'âge aussi. Mais d'un autre côté, donc, on a des évidences bases maintenant qui sont de plus en plus solides pour mettre en place les indications de traitement adjuvant, que ce soit la radiothérapie ou la chimiothérapie, en attendant le futur avec la classification moléculaire, comme l'a bien présenté Mounet. Je vais passer rapidement sur les groupes en apprenant-ci. Ils ont été bien présentés, la classification de la FIGO, la classification de le consensus de l'ESMO et avec l'ESGO et l'ESTRO en 2016 et puis 2021, et les recommandations, donc, les plus récentes publiées en 2020 par les sociétés savantes essentiellement européennes. Ça a été dit par Mounet, ça a été répété par le docteur Rebentmi, c'est important d'adopter ces classifications moléculaires, surtout le pôle muté dans les formes à haut risque et le haut grade pour essayer de chercher une désescalade thérapeutique parce qu'il y a un sous-groupe qui est de très bons pronostics malgré le stade qui semble avancer ou le grade élevé. Donc, c'est intéressant d'avoir accès à cette classification pour mieux adapter le traitement et, comme l'a dit Mounet, adapter un traitement à la carte. Les indications thérapeutiques du traitement adjuvant pour le risque faible, c'est la seule modification sur la classification, c'est cette notion d'embole qui, avant, il y a des emboles et on est alerté et on essaie de renforcer le traitement. Maintenant, il faudra le mettre dans son contexte. Ici, il s'agit d'embole qui sont focaux et donc un ou deux foyers. Peut-être qu'il y a ceux qui vont jusqu'à moins de cinq foyers. C'est considéré comme non péjoratif et on peut les considérer dans les groupes à bas risque. Et puis, si ça dépasse cinq, c'est une autre affaire. Alors, ce groupe-là à bas risque est caractérisé par un stade 1, un grade 1 ou 2, peu d'enraïsme myométriale et pas d'embole. Là, ils sont connus par un risque faible d'atteinte ganglionnaire, une survie sans récidive et sans événements après une chirurgie seule excellente qui dépasse les 90% et un risque d'échec loco-régional qui est faible malgré l'absence de traitement adjuvant. La photographe me perturbe, je dois sourire, non? Bon, finalement, donc, la question pour ces groupes-là, est-ce qu'il faut faire la chirurgie seule où est-ce qu'il faut rajouter une curie-thérapie vaginale? Ça a été essayé dans cette étude-là, 645 patientes. La curie-thérapie, pour faire vite, a montré une amélioration du contrôle vaginal, mais il y a une surtoxicité essentiellement vaginale. Donc, les conclusions de cette étude, c'est que c'est vrai que la curie améliore le contrôle local, mais elle n'a pas d'impact sur la survie et elle a une toxicité. Donc, pour un bas risque, la chirurgie est suffisante. Il faut, il faut surtout, surtout, avoir un bon anapath derrière, expert, et donc spécialisé dans l'anatomopathologie du pelvis pour ne pas passer à côté d'éléments pronostiques importants et faire, donc, courir un risque de désescalade, de cette désescalade thérapeutique. On a vu, quelquefois, des malades qui sont de bas risque et qui ont un stade illimité. Et puis, 6 mois après, elle revient avec une récidive centraupelvienne. Très probablement qu'il y avait quelque chose qui manquait dans toute la chaîne de diagnostic et probablement qu'on est passé à côté de foyers d'embole ou une sous-statification du groupe à risque. On l'a vu, c'est des histoires qui sont tristes parce que c'est difficile de rattraper, quand même. Les recommandations les plus récentes de 2020-2021 des sociétés européennes, ce consensus, là, on retrouve effectivement pas de traitement adjuvant pour un bas risque, même encore plus quand on dispose de la classification moléculaire, donc on se contentera d'une chirurgie seule. La société française aussi, de gynécologie, adopte les mêmes recommandations, chirurgie sans traitement adjuvant. Qu'en est-il du risque intermédiaire ? Là, les choses se compliquent un petit peu parce qu'on le divise en risque intermédiaire et risque intermédiaire haut. Et là aussi, dans la classification, il y a eu un changement puisque le type 2, historiquement, le type 2 était considéré toujours comme haut risque. Le risque maintenant, quand il est non-invasif, qu'il soit donc cellules claires, serreux, quand il se limite à la paroi, à la muqueuse endométriale, il peut être considéré comme non, qu'il n'est pas de haut risque et donc il reste dans le groupe intermédiaire et donc il peut bénéficier d'une désescalade thérapeutique. Le risque intermédiaire haut, on a vu rajouter le stade 2 dans la classification 2020-2021 et il fait partie maintenant du risque intermédiaire haut. Quel est le traitement de ce groupe de risque intermédiaire ? Il y avait trois essais randomisés historiques qui sont maintenant vieux. Le PORTEC 1 en 2000, le groupe américain de gynécologie en 2004 et le groupe anglais avec l'ASTEC en 2007. Tous, ils ont randomisé les malades entre chirurgie versus chirurgie plus radiothérapie, pelvienne plus ou moins curithérapie. Avec un recul important de plus de 5 ans, la majorité, il y avait un intérêt ou un bénéfice sur le contrôle loco-régional en rajoutant la radiothérapie à la chirurgie, mais il n'y avait pas d'impact sur la survie globale. Faire de la radiothérapie en post-opératoire n'améliore pas la survie globale par rapport à la chirurgie. La question de la toxicité revient aussi. Il y a plus de toxicité quand on fait de la radiothérapie post-opératoire et c'est des toxicités qui sont significatives. Drap 3, 4, dont un quart des patientes. Ce qui fait que la radiothérapie améliore le contrôle local, mais elle n'a pas de bénéfice sur la survie globale et elle est toxique. Chose intéressante à noter, c'est que ces études sont maintenant considérées comme anciennes et que la radiothérapie est considérée comme étant ancienne et obsolète. Vous voyez par exemple ici, je ne sais pas si j'ai un laser, dans l'étude de Portec 1, par exemple, la radiothérapie, il n'y avait pas de radiothérapie 3D. Les malades traitaient en radiothérapie 2D avec du cobalt. Et un tiers des patientes avaient des faisceaux antérieurs et postérieurs qui est actuellement considérée comme carrément une erreur technique. Donc ça explique en grande partie cette surtoxicité dans le groupe de malades qui avaient de la radiothérapie. La question donc, quel est le groupe, est-ce qu'il y a un sous-groupe dans le risque intermédiaire qui pourrait bénéficier de cette radiothérapie sans qu'aurait bien sûr plus de toxicité. Et à partir des données de Portec et du groupe américain, le GOG, il y avait les facteurs qui reviennent à peu près dans les deux études. L'âge avancé, plus de 60 ans, une invasion myométriale impertente, plus de 50 %, un grade 3, deux ou trois facteurs font classer les malades à haut risque intermédiaire et probablement ces malades-là qui vont bénéficier de l'ajout de la radiothérapie par rapport à la chirurgie. C'est-à-dire, en fait, plus précisément, qui bénéficient d'un traitement adjuvant par rapport à une chirurgie seule. La question qui se pose, ce traitement adjuvant à ce qui doit être fait par radiothérapie externe ou par curithérapie. Et sur cette photo-là, vous voyez un petit peu à titre indicatif l'étendue du volume d'irradiation contre radiothérapie externe et curithérapie. On n'irradie pas tout le pelvis comme vous le voyez. Il y a une dégradation des doses et tout ce qui est en rouge, orangé, c'est là la dose thérapeutique qu'on donne. Si on donne 45 grès, c'est cette dose-là qui est en rouge. Le reste, c'est des niveaux faibles de doses qui ne sont pas significatifs mais peuvent contribuer à une toxicité digestive, surtout s'il s'agit d'une malade qui, après l'estérectomie, voit ses intestins tomber dans le pelvis. On a plus de problèmes, bizarrement et contre-adaptivement, des difficultés à irradier des femmes jeunes parce que tous les intestins sont dans le petit pelvis. Il n'y a pas de graisse pour le haut, fouler un petit peu vers le haut et on a parfois des intestins qui sont figés, qui ne bougent pas et qui sont exposés à des niveaux de doses significatifs qui peuvent faire courir un risque de grêle radique. Par contre, la curithérapie, vous voyez, la dose de radiothérapie est concentrée sur les parois vaginales et sur la voûte vaginale avec un ou deux centimètres de marge et le reste, donc, il est bien protégé aussi bien la vici que le rectum sauf quelques CC de ces organes-là qui peuvent être irradiés à un niveau élevé de radiothérapie. Donc, la question pour ces groupes à risque intermédiaire haut, est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie externe ou bien la curithérapie ? La question a été posée par le PORTEC 2, qui a comparé chez ces malades-là radiothérapie pelvienne versus curithérapie. L'objectif étant d'éviter les récidives vaginales qui sont le premier disons site de récidive des tumeurs de l'endomètre et puis essayer de préserver la qualité de la vie et de la survie. Les résultats sont là. les rechutes vaginales entre radiothérapie et curie sont identiques puisque cette zone est couverte correctement par la radiothérapie et par la curithérapie. Par contre, les rechutes pelviennes, donc les zones qui ne sont pas couvertes par la curithérapie, il y a plus de rechutes centraux pelviennes, essentiellement ganglionaires, si on fait la curie et on ne fait pas la radiothérapie externe. Il n'y a pas eu de différence sur les métastases et bien entendu, il n'y a pas eu de différence sur la survie globale. La toxicité revient aussi, plus de toxicité dans le groupe radiothérapie puisque c'est les intestins qui sont irradiés avec plus de doses quand il s'agit de radiothérapie externe. Ce qui fait que les recommandations actuelles pour le risque intermédiaire, c'est une curithérapie vaginale pour réduire le risque de rechute vaginale. On peut omettre la curithérapie et se contenter d'une chirurgie pour un groupe de malades très sélectionnés, des femmes jeunes notamment, sans embol et sans grade élevé de tumeur. Le standard, c'est une curithérapie vaginale pour le risque intermédiaire, une option de surveillance moyennant une étude des facteurs pronostiques plus fines et en concertation bien entendu pluridisciplinaire. Ça va dans le même sens pour les recommandations de la société française publiées en 2021. Donc, curithérapie ou surveillance pour certaines patientes jeunes, sans embol et sans haut grade. Pour le risque intermédiaire haut, là, la question de traitement adjevant peut dépendre de curage ou pas. Quel est le statut ganglionnaire ? Est-ce que c'est un statut ganglionnaire négatif suite à un curage ou une vérification ou un sentinelle ? Si on a le statut PN0, donc on a prélevé les ganglions, on n'a pas d'atteinte ganglionnaire, là, on peut en mettre la radiothérapie et proposer une curithérapie seule. La radiothérapie peut être proposée comme option quand on a des embols lymphatiques, lymphovasculaires importants pour le stade 2 ou pour le haut gras. Et même dans ce groupe de patientes-là à risque intermédiaire haut, on peut proposer la chimiothérapie aussi quand il s'agit d'embole important, significatif ou de haut gras. Quand on n'a pas de statut histologique ganglionnaire, c'est-à-dire les ganglions n'ont pas été vérifiés, mais que cliniquement et radiologiquement, on n'a pas d'atteinte ganglionnaire, là, la prudence de faire une radiothérapie et de ne pas se contenter de la curithérapie parce que le statut ganglionnaire, même si radiologiquement et cliniquement il est négatif, il peut y avoir un risque d'atteinte ganglionnaire infraclinique non détectée par les moyens d'imagerie actuels. Et là, donc la radiothérapie pour éviter un taux de rechute loco-régional significatif. Là aussi, la jonction de la chimiothérapie peut être proposée quand on a un haut grade et quand on a des embols ou un grade ou un stade 2. Et bien entendu, ça serait un traitement multimodal, radiothérapie, chimiothérapie et curithérapie. Qu'en est-il du groupe à haut risque? Là, là aussi, il y a eu des changements dans le sens où il s'agit actuellement de stade 3 et 4A sans résidu tumorale et puis les malades qui ont des formes classiquement appelées le type 2 histologique avec invasion myométriale. Ils sont dans le groupe à haut risque. Donc, comme son nom l'indique, c'est des groupes à haut risque et qui nécessitent un traitement adjuvant. Là, la question de traitement adjuvant, la réponse plutôt à la question de traitement adjuvant, oui, mais lequel? Et là, il y a eu aussi beaucoup d'études américaines qui se répètent, l'étude italienne et les japonais aussi ont mené une étude randomisée et la question était est-ce qu'il faut faire la radiothérapie ou la chimiothérapie? Vous voyez dans ces trois études-là la question radiothérapie pelvienne, les américains sont allés jusqu'à faire une irradiation abdominale totale. C'est trop toxique quand même, c'est étendu versus 8 cycles de chimiothérapie. Les japonais ont fait une étude randomisée entre radiothérapie pelvienne et trois cycles cap et les italiens ont fait à peu près la même chose mais avec 5 cap. Ces études-là, des résultats controversés, il y a eu des bénéfices de la chimiothérapie plus que la radiothérapie, il y a eu des résultats où il n'y a pas de différence significative. Je pense que l'étude la plus intéressante dans les groupes à haut risque, c'est le PORTEC 3. Le PORTEC 3 qui s'est adressé donc aux malades à haut risque et qui a comparé radiothérapie plus chimiothérapie concomitante et adjuvante versus radiothérapie seule. La chimio commence précocement pour agir aussi bien sur le plan loco-régional qu'à distance pour les micrométastases et elle est renforcée après la fin de la radiothérapie versus une radiothérapie seule, plus ou moins curithérapie dans les deux groupes. Là, sur l'ensemble des patients, le fait de rajouter une chimiothérapie n'avait pas de différence par rapport à une radiothérapie seule sur la survie globale et sur la survie sans maladie. Mais le groupe qui se distingue pour avoir un bénéfice à l'adjonction de la chimiothérapie et de la radiothérapie, c'est le stade 3. Le stade 3, on a un bénéfice en survie sans maladie sûre et probablement un bénéfice en survie globale qui arrive à la limite de la significativité, mais il est admis actuellement que le stade 3 manifestement bénéficie de la déjonction de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Et ce traitement n'est pas plus toxique, en tout cas, pas de différence entre les deux bras pour la toxicité grade 3. Par contre, il y a un peu plus de toxicité grade 2 et c'est une toxicité, c'est la neuropathie périphérique due au taxane en rajoutant de la chimiothérapie. Donc, globalement, les conclusions de l'étude, c'est que même s'il n'y a pas un bénéfice en survie globale sur l'ensemble de la population, le stade 3 bénéficie de la déjonction de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Comment la faire en concomitant au séquentiel ? Là, les problèmes logistiques surviennent et le plus souvent, ce qu'on fait en Tunisie par manque d'infrastructures en radiothérapie et pour éviter des délais sans traitement, le plus souvent, on va vers une chimiothérapie puis on enchaîne avec une radiochimiothérapie. Les deux schémas se valent parce qu'il y a eu une étude qui a posé cette question-là est-ce que séquentiel ou concomitant et sur une compilation des résultats de deux études, il y a, l'autre, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, ils ont montré que le fait de faire du séquentiel au concomitant est équivalent et donc quand on ne peut pas faire le concomitant, on peut le faire en séquentiel et commencer par la chimio puis par la radiothérapie. Les Américains essayaient de répondre à la question ou de résoudre le problème de toxicité par la radiothérapie externe pour ces malades à haut risque, est-ce que en agissant par la chimiothérapie sur la maladie systémique et en rajoutant la curithérapie pour la maladie sans trou pelvien et vaginal, est-ce qu'on peut supprimer la radiothérapie ? Et donc, ils ont mis cet essai randomisé qui a randomisé les malades entre radiothérapie versus curithérapie et chimiothérapie. La réponse est qu'il n'y a pas de différence sur la survie globale et la survie sans maladie entre les deux bras mais manifestement et comme je vous ai montré tout à l'heure le champ d'action on va dire de la radiothérapie par rapport à la curithérapie, il y avait beaucoup plus de récidives pelviennes et para-aortiques dans le groupe curithérapie et chimiothérapie. Donc la partie qui n'est pas couverte par la curithérapie c'est une partie à risque et les récidives pelviennes et lombo-aortiques et para-aortiques sont difficiles à contrôler et donc ils concluent manifestement que leur étude n'a pas montré de supériorité de la chimiothérapie plus curie versus radiothérapie et que la radiothérapie reste le standard on ne peut pas la remplacer par une curithérapie plus chimiothérapie. Donc pour ces malades là et pour conclure pour ces malades là à haut risque la radiothérapie et la chimiothérapie surtout pour le stade 3. Et voilà on le retrouve dans les recommandations donc ce consensus c'est que la radiothérapie avec la chimiothérapie éventuellement une chimiothérapie seule dans certains cas séquentielle vous voyez donc séquentielle peut être proposée et puis la chimiothérapie seule est une option aussi et donc quand on a la classification moléculaire les choses vont changer sûrement comme l'a montré tout à l'heure Mounin si on dispose de la classification moléculaire on doit tenir compte de ça et permettre une désescalade là où il y a les formes de bons pronostics et intensifier le traitement quand il s'agit par exemple d'une mutation de P53 voilà pour conclure et pour retenir un petit peu en attendant les classifications moléculaires et en attendant les résultats du portec 4 dont mes amis ont parlé je ne vais pas m'étendre là dessus on attendra les résultats ils ont adapté ils ont essayé d'adapter l'indication de traitement adjuvant en fonction des facteurs de la classification moléculaire en attendant je propose ce tableau un peu simple qui doit bien entendu faire une sorte de feuille de route mais qui doit être soumis à chaque fois à la concertation pluridisciplinaire pour le faible risque c'est une surveillance après la chirurgie pour le risque intermédiaire c'est une curithérapie vaginale on peut proposer aussi une surveillance pour les femmes jeunes pour les risques en haut intermédiaire c'est une curithérapie si on a le statut ganglionnaire pathologique c'est à dire le PN0 radiothérapie si on a des embols et chimiothérapie aussi si on a des embols et des grades 3 quand on n'a pas le statut ganglionnaire histologique il vaut mieux être plus prudent et faire de la radiothérapie de la curithérapie et rajouter de la chimiothérapie quand on a des embols ou un grade 3 le haut risque les choses sont un peu plus claires chirurgie plus radiothérapie plus curithérapie plus chimiothérapie surtout pour les stades 3 et donc toujours au cas par cas la concertation pour les formes particulières quand on n'a pas beaucoup d'embols quand on n'a pas un haut grade on peut tenir compte aussi de la comorbidité pour proposer la totalité de traitement ou bien une radiothérapie seule ou une chimiothérapie seule la chimiothérapie seule comme ça a été montré dans l'étude japonaise et comme ça a été montré dans l'étude italienne peut être aussi une option pour ces malades à haut risque voilà je crois que j'ai terminé je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les réponses des questions merci beaucoup l'autre fille pour cette très bonne mise au point sur le traitement du vent du cancer de l'endomètre la discussion est engagée je me retourne par la salle s'il y a des questions allez-y pour les patientes qui présentent des comorbidités et on fait une hystélectomie avec une annexeectomie systématiquement non sauf s'il s'agit d'un haut risque ou risque intermédiaire haut on a tendance à proposer la radiothérapie pour l'intermédiaire haut pour le haut risque oui sûrement pour les autres non on ne fait pas de radiothérapie soit une curithérapie soit une surveillance s'il s'agit de bas risque oui une très bonne question en l'absence d'un envahissement prouvé histologiquement sur le lombo aortique on ne fait pas de radiothérapie préventive donc et tout à l'heure vous avez posé la question et le docteur l'a soulevé l'intérêt de 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 l'apport thérapeutique du curage revient toujours sur scène il a une valeur pronostique pour guider comme vous l'avez dit le radiothérapeute dans l'étendue des champs des radiations donc si on n'a pas d'atteinte ganglionnaire pour prouver histologiquement ou visualiser sur la radiologie et on ne peut pas le prélever et le vérifier on ne fait pas de radiothérapie étendue parce qu'il y a une comorbidité il y a une morbidité ou une toxicité rajoutée sans bénéfice certain en l'absence d'une preuve histologique d'atteinte ganglionnaire donc le plus souvent si le ganglion positif pelvien on s'arrête à l'irradiation pelvienne si le curage n'a pas été fait mais c'est un risque qui dépasse 15% d'atteinte ganglionnaire 15 à 20% on fait une radiothérapie pelvienne actuellement les progrès parce que comme je vous ai montré tout à l'heure la toxicité qui est rapportée due à la radiothérapie elle est due à des études anciennes dans les années 2000 on faisait de la radiothérapie 2D 3D maintenant c'est la radiothérapie avec modulation d'intensité avec le VMAT et on arrive à préserver les intestins à focaliser les rayons sur les ganglions sur le lit des ganglions sur les ganglions et on diminue forcément la toxicité digestive qui était l'obstacle vas-y je peux répéter donc tout compte fait en fait pour le traitement adjuvant autant pour le stade 3 ça ne pose pas de problème les indications sont claires pour le type 2 il n'y a pas de problème les indications sont claires reste le problème des stades 1 tout compte fait et je pense que quand on regarde votre tableau qui est récapitulatif et excellent en fait je pense que c'est l'anapath en fin de compte qui prime et moi je n'insisterai jamais sur l'examen anapath et les anatomopathologistes nous pour vous dire Alisa en fait la lame elle peut passer par tout le service pour rechercher les embols vasculaires avant de sortir le compte rendu anapath pour dire que c'est focal ou diffus parce que de là en fait l'indication elle change en induvant et c'est pas du tout le même pronostic donc on n'insistera jamais sur l'examen anapath de la pièce et puis surtout on n'insistera jamais sur la discussion des malades en réunion pluridisciplinaire pour prendre la bonne décision voilà après je pense le rôle de l'anapath est primordial en plus ça c'est compliqué maintenant parce qu'il ne faut pas dire en bol ou pas d'en bol il faut préciser focal ou diffus tout à fait et au delà de 5 c'est diffus et l'indication elle change complètement ça part de la ça va de la surveillance à la radiothérapie à du vent tout à fait et d'ailleurs dans le portex 3 comme je l'avais présenté tout à l'heure il y a 43% de changements de compte rendu anapath et 8% d'exclusion de l'essai ce qui est énorme quand même c'est énorme donc voilà et en fait je voulais revenir parce que ça m'a travaillé tout à l'heure pour revenir à votre question docteur Losslet et tout à l'heure pour la biopsie en fait ce qui se fait à l'ISA maintenant ça se fait sur pièces fraîches tout ce qui est donc recherche de méditation c'est pas moi c'est pas moi non donc ça se fait sur pièces fraîches ils s'arrangent avec les chirurgiens pour avoir la pièce fraîche et très bientôt ils vont pouvoir le faire sur bloc de parafils mais ça se fait sur biopsie donc c'était pas faux ce que j'ai dit tout à l'heure ça se fait sur biopsie parce que ça doit être fait sur bloc de parafils je pense c'est un appareil spécial pour le faire donc ça va se faire très prochainement et vont pouvoir le faire sur biopsie mais idéalement c'est d'avoir le statut de biologie moléculaire sur la biopsie pour le discuter en RCP et avoir un peu l'attitude thérapeutique opératoire après mais en fait le P53 et le statut MMR ça se fait par immunohistochimie mais c'est pas c'est pas quelque chose de il suffit d'avoir les anticorps le problème c'est le statut pol et le statut pol c'est essentiellement pour les hauts risques donc voilà merci beaucoup merci à Monet merci à Lotfi merci à Ariad pour cette très belle présentation donc on a eu cet après-midi une belle mise au point sur le traitement du cancer de l'endomètre et donc on va clôturer voilà en bas c'est la fin de la session c'est la fin de la session merci à vous tous d'avoir été présents